Son collègue il a vite tout vu, il a vu que je lui mettais des pancartes au gars. Tiens, vraiment te remercie, tiens ta dent. Je sais pas s'il a retrouvé le pauvre. Le mec il m'a dit, ouais j'ai vu, t'as fait des moufs de boxe à un moment, tout ça. Il était boxeur, il me dit, ouais ouais, je boxe depuis des années, tout ça. De toute façon, hé, tu m'aurais baisé, il me sort une lame, tu m'aurais baisé, je peux me planter, il m'a dit. Et que t'avances, que t'avances, que t'avances, que t'avances, et que tu prends un sale coup, tu n'ont pas que t'as mal, même si t'as mal en réalité. Comme tu disais, ça a tendance à pas mal, je sens qu'il prend moins en moins l'initiative, il est plus en plus au cœur comme ça. Regarde Benoît Saint-Denis par exemple, moi je suis persuadé que c'est un cauchemar pour ses adversaires, ses futurs adversaires. Parce que moi des mecs comme Benoît Saint-Denis, avec cette mentalité là en boxe, qu'est-ce que c'est relou, qu'est-ce que c'est relou. Tu sais que tu vas avoir un combat dur, tu le sais. Est-ce qu'il y a un mec qui te fait peur BST ? Non, tu connais un peu la réponse je pense, il va te dire Dieu. Non, 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 parce qu'il n'y a pas, il ne faut pas craindre Dieu. Bonjour à tous, c'est Baptiste Cheval aka Centaure et je suis invité aujourd'hui sur Elena Podcast pour un 360 degrés. Si vous voulez soutenir cette chaîne, merci de vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains podcasts. Bonsoir à tous et bienvenue pour un nouveau 360 degrés. Donc j'ai l'honneur d'accueillir Baptiste Cheval, donc merci d'être venu. Avec plaisir, salut à tous. Bienvenue à tous les viewers, à tous les auditeurs. Et donc oui, j'ai voulu t'inviter aujourd'hui pour plusieurs raisons. Déjà je suis tombé complètement par hasard sur ta page Instagram, je pense comme beaucoup de gens. Je ne sais même pas comment je suis tombé dessus, c'est des suggestions que tu scrolles un peu. Et ce que j'ai aimé en particulier c'était surtout ta personnalité clairement. Je ne vais pas te mentir, ta personnalité, parce que tu as beaucoup de gens dans le monde du sport qui se prennent un peu pour ce qu'ils ne sont pas. Et qui ont tendance à être pas agressifs et méchants, mais soit ils se prennent pour des grands philosophes ou ils se prennent pour des killers. Alors toi tu as l'intérêt d'être très léger mais vif et en même temps, comment dire ça, d'être compétent. Moi je t'ai vu boxer, tu es clairement compétent, on ne va pas se mentir. Parce que j'ai fait de la boxe anglaise depuis peut-être une quinzaine d'années. J'ai croisé beaucoup de gens dans différents clubs de pieds-points comme d'anglaises. Et non, tu as quand même un bon niveau, tu es bien vif, tu es bien rapide, précis, tout ça. Et tu as quand même des sacrés burmes d'aller te farcir les mecs contre qui tu vas te taper aux Etats-Unis. Ah merci. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais t'inviter aujourd'hui. J'invite, je le répète tout le temps, mais que des personnes qui m'intéressent vraiment. Et pas forcément des gens qui vont avoir des vues, mais qui sont dans un domaine. Je prends des connus, des inconnus, des moyennement connus. Merci, c'est une bonne invitation en tout cas. Je t'en prie. D'ailleurs, la première question que j'aurais, je pense que tu as dû te la poser dix mille fois. Pourquoi la boxe et pas un autre sport ? Pourquoi la boxe ? Bah écoute, c'était un peu par hasard. C'est mon père qui m'a mis dans la boxe. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu vraiment le choix. Je me battais souvent au collège. Quand je suis arrivé en sixième, d'ici à cet âge-là, on peut être un peu méchant. Et tu vois, il y avait les quatrièmes, les troisièmes qui aimaient bien m'embêter, on va dire. C'est moi, mon famille, c'est cheval. Donc, je te laisse imaginer quand tu as ce nom de famille-là et que tu as douze, treize ans, comment ça peut vanner, comment ça peut tailler. Et du coup, à cause de ça, je me battais souvent. Un jour, je suis même rentré du collège avec un cocard. De là, mon père, il a dit, allez hop, à la boxe. Il venait de s'inscrire dans le club de la ville. Parce qu'au moins, c'est un petit village, une petite ville normande. Et il y a un club de boxe et c'est le passage obligatoire pour tous les jeunes du village. Et donc, du coup, il m'a installé, il m'a inscrit dans un club. Et dans ce club, à Condé-sur-Noireau, là où j'ai fait mes débuts. Et voilà, c'est parti de là. D'accord, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est le... Quand il y a ça, la personne qui m'a donné le goal à la boxe, c'était mon meilleur ami, qui est décédé malheureusement d'un accident de parapente en 2012, donc ça date. Et moi, je lui suis mis en 2000, merci beaucoup. Quand il y a ça, oui, d'ailleurs, je ferai un pont avec ça plus tard. Enfin bref, on en reparle à tout à l'heure. Mais quand il y a ça, je dis qu'on s'en est en 2007, 2008, par là. Et lui, c'est quelqu'un pareil qui avait le même parcours que toi, mais le même. C'est quelqu'un qui, à l'école, se faisait constamment battre, constamment, constamment, constamment. Et un jour, il pétait un câble, il devenait fou, quoi. Et bon, il y a eu plusieurs traumas dans sa vie personnelle aussi, qu'on fait que. Comme toi, voir son père s'en tabassé devant ses yeux, c'était assez dur. Et c'est un jour, justement, où il s'est inscrit dans le club de boxe, pareil. Du coup, c'était le seul club associatif, un petit club, un tout petit club qui ne paie pas de mine. Il s'est trouvé un don. Il s'est trouvé un don, il est devenu hyper rapide. Il s'est tapé contre eux, mais à la dure. Comme tu disais, je faisais un podcast où il s'est tapé vraiment avec des tout petits gants à l'ancien podcast. Ça protège que dalle, ils allaient vraiment comme des fous. Et en fait, il s'est découvert un talent là-dedans. Il faisait des jeux égales avec Louis Champion de France, alors que le mec, il n'avait jamais fait de compétition amateur. Enfin, il était vraiment doué. Et ça m'a fait penser à toi, d'ailleurs. Tu sais que moi, je n'étais pas forcément doué. Moi, tu sais, quand j'ai commencé, c'était un sport que je n'aimais pas. Moi, je n'étais pas sportif et je n'avais aucun lien avec la boxe. C'est-à-dire que je suis arrivé là-dedans, je ne connaissais rien. Je crois que je ne connaissais même pas Mike Tyson, pour te dire. Je n'avais aucune culture. Non, non. On m'a mis à la boxe. Bon, ok, je suis là. Je prenais des pattes. J'ai pris des branles. Mais si tu savais. Les premiers entraînements, parce qu'il y avait des mecs. Donc, tu sais, ici, on vit à la dure un peu dans notre campagne. C'était dur. Et moi, en fait, bon, j'allais sur le ring parce qu'il fallait y aller. On m'appelait Baptiste. J'allais me taper. Alors, je dis toujours à chaque fois. Au début, je me suis tapé à l'école. Après, je me suis tapé à l'école et à la boxe. Et ça a duré. Ça a duré, ça, pendant presque un an. Je prenais des branles tous les jours. Pourquoi ? Parce que je n'aimais pas. Je m'en fichais, tu vois. Et sauf qu'un jour, au bout d'un an, j'ai des amis à moi qui m'ont rejoint. Moi, je cherchais un club de boxe. Ils m'ont dit, ouais, j'aimerais bien aller dans le club, là, à Condé. J'ai dit, écoute, rejoins-moi. Je serai moins seul, tu vois. Et ils m'ont rejoint. Et là, j'ai capté que j'avais un peu plus d'expérience par rapport à eux. Donc, j'étais meilleur qu'eux. Et puis, en plus, il y avait mes potes. Donc, c'est ça que j'ai commencé à kiffer. Et en fait, comme je n'aimais pas prendre des coups, j'ai développé une boxe très défensive. Très, très défensive sur les contres. Pam, pam, pam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai toujours cette boxe très en contre, très à ne pas prendre beaucoup de coups et à contrer. Ça vient, je pense, de ça, le fait d'avoir eu cette histoire et de ne pas aimer les coups à la base. Et mon entraîneur, il m'a inscrit à mon premier combat amateur. Il m'a inscrit à mon premier combat amateur. Et il ne m'a pas laissé le choix. Il m'a dit, Baptiste, dans trois semaines, tu boxe ? J'ai fait, ah, ah. Et voilà, personne n'a mis une pièce sur moi, même moi non plus. Je dis, bon, comme d'habitude, j'ai suivi. On m'a dit de le faire. Je me suis même pas entraîné. Et je suis arrivé, premier combat, je gagnais. En plus, ce qu'il faut savoir, c'était que mon premier combat, ça avait lieu dans ma ville. Dans ma ville. Devant tout, c'était les championnats régionaux. Et en fait, le premier tour, il est tombé dans ma ville. Devant mon lycée, tous les gars de mon lycée, il y avait ma femme actuelle. Au début, je venais juste de mettre avec elle, j'avais 15 ans. Je venais juste de mettre avec elle. Elle était là. Elle avait toute sa famille. Et il y avait 500 personnes dans la salle. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là, tu vois ? Et au final, avec l'adrénaline, j'avais tellement d'adrénaline, je suis arrivé, je suis sauté dessus, KO, premier round. Je ne m'en souvenais même pas, je n'avais rien capté. Tu sais, il y avait tellement d'émotions, tellement d'adrénaline. Je suis monté sur le ring, j'ai tout donné. Heureusement que ça ne durait qu'un round, parce que sinon, je ne vois même pas eu le cardio. Je suis arrivé, le mec, et je l'enchaînais, KO, premier round. Et là, je me suis dit, waouh ! Et derrière, la même année, c'était les huitièmes de finale, je crois, des championnats régionaux. Et la même année, j'étais sacré champion, j'ai enchaîné comme ça. Et je me suis étonné moi-même. J'ai enchaîné 4 ou 5 combats, je les ai tous gagnés. Et j'étais sacré champion de Normandie. J'étais là en mode, what ? Et après, en fait, c'est là que j'ai commencé vraiment à kiffer. C'est le fait de savoir que j'étais bon dans ce sport. Et donc, j'ai décidé de m'investir un peu plus. Ça a mis beaucoup de temps avant que je m'investisse vraiment dedans et que je veuille en faire mon métier et ma vie. On dirait l'histoire de Hippo, de Adjimino Hippo, c'est pareil. Il se débattra à l'école. Après, t'as les mecs de son école qui viennent voir ses combats et qui font le mec... Je crois que je lise les mangas. J'avais regardé. Il poussait la vie. Son histoire va te toucher, je pense, parce que c'était pareil. Le mec, il avait un potentiel. C'était quelqu'un qui était costaud, qui travaillait beaucoup manuellement, etc. Qui était un peu vu aussi comme un campagnard et tout. C'était un fils de marin. Bref, c'était un mec un peu marginal. Il n'y a pas trop d'amis. T'es des amis, mais c'est ce que je veux dire. Et il se faisait constamment battre à l'école jusqu'à ce qu'au jour, il tombe sur Takamura, qui devient son mentor, qui était, je crois, déjà le champion national du Japon. Il allait le devenir, je ne sais plus. Et du coup, il tombe KO. Takamura prend sa défense, il la met dans son club de boxe, il se réveille, il voit plein de mecs qui boxent partout et tout ça. Et bref, de fil en aiguille, il se met à la boxe et tout. Il se rend compte qu'il a un très bon punch. Pas de technique, mais un très bon punch. Et plus tard, bref, il prend du niveau, il prend du niveau. Et comme toi, il est un peu champion local. Et t'as les mecs de son école qui le martyrisait, qui viennent le voir. Après, il le kiffe, c'est ses premiers fans. Ils adorent, ils respectent. Donc c'est l'autre situation. Tu sais que moi, je me battais souvent avec le même mec, tu me souviens ? Il y avait un gars, je m'étais battu deux, trois fois avec lui. Et un jour, on s'est rebattu dans la cour de récré, ça, ça me marque ravi. On s'est battu dans la cour de récré et j'avais, en gros, j'avais gagné la bagarre la fois d'avant. Il avait les seums. Du coup, il m'a chopé dans la cour, on s'est battu. Et là, il avait regagné la bagarre. C'est lui qui a gagné. Il m'avait mis un coca, c'est lui qui m'avait mis le coca. Et en fait, c'est un peu à cause de ça que mon père m'a mis à la boxe. Et je suis arrivé. Et en fait, ce gars-là, je cite son blase, il se reconnaîtra peut-être Gabin de la Jugania. Et du coup, on se battait souvent et tout. Ça se cogne. Vraiment, on n'a que 12 ans, mais on se tapait dessus comme des sauvages. Et il s'est inscrit à la boxe. Après, c'est devenu mon pote. Et on était dans le même club. Et on s'est retrouvés dans le même poids, dans la même catégorie, aux championnats régionaux. Et on s'est affrontés. Et j'ai pris ma revanche sur le ring. Tu vois, l'histoire de fou. Ouais, j'ai gagné. J'ai bien gagné. Tout était ressorti. Tout était ressorti. Ah, putain. Ah ouais, ça, c'est excellent. Ça, c'est l'histoire de fou. Mais les histoires de fou, vous êtes dans le foot quand t'es boxeur. Tous les boxeurs, ils te le diront. Tout le monde a des histoires de fou comme ça. C'est un sport qui te... En fait, déjà, les gens qui font de la box, je pense, il y a un truc pour lesquels ils la font. Il y a toujours forcément une histoire derrière, je pense. Ou alors, le mec, il a un truc à se prouver. Ou justement, il y a toujours des histoires farfelues. À chaque fois que j'écoute des boxeurs dans des podcasts, il y a toujours des super histoires. Oh, des fois, c'est aussi peut-être des fois culturel. Tu as des fois dans des pays, j'en fais vraiment... Je peux parler du foot. Moi, je n'aime pas du tout le foot, mais peu importe. Mais en France, c'est culturel de jeu foot. Il y a des gens qui veulent jouer au foot parce que c'est la culture. Je pense que la boxe à Cuba, bon, les gens sont tous un peu une vie difficile, mais c'est un peu culturel de boxer là-bas. Alors, en France, faire de la boxe en France, par contre, je pense, ça demande d'avoir un parcours bien particulier parce que rien ne te pousse à boxer en France. Rien. Il n'y a pas tant de clubs que ça. Avant, il y a encore quelques années. Maintenant, aujourd'hui, vu que ça devient un effet de mode, il y a une hype. Les gens, quand même, ils ont tous envie de s'y mettre. Je vois de plus en plus. Tout le monde est boxeur, maintenant, j'ai l'impression. Je sais quoi ton palmarès ? Ils n'ont jamais fait de sparring, ils sont boxeurs, les mecs. C'est vrai. Je prends une petite parenthèse. Pourquoi je me suis mis à la boxe ? Parce que je suis de la génération club Dorothée. Et moi, j'ai la droite qui était des baisses et des compagnies. Donc, devenir balèze, c'était plus un idéal dans le sens où t'as envie d'être comme Sangoku, t'as envie d'être trop fort, d'être costaud, d'être rapide. Mais c'était plus dans ce sens-là que dans le sens comme mon ami ou comme toi où j'ai vécu un truc grave qui fait que, par exemple, faire la compète en France, mais on va venir là-dessus plus tard, j'ai une question par rapport à ça, mais c'est la compète amateur pour différentes raisons. Encore une fois, on y reviendra. Ça ne m'a jamais trop tenté parce que j'étais assisté à des gars-là, j'ai vu des trucs, j'ai vu des mecs rouler sur d'autres types et les voir perdre à la fin. Mais là, c'est ça, c'est le problème de la boxe. Après, tu sais, je reviens des Etats-Unis, et aux Etats-Unis, il y a beaucoup moins, mais il y a quand même le même problème. Ça, je pense que c'est le défaut des sports de jugement. C'est que tu donnes la décision d'un combat entre les mains de juges que tu ne sais même pas si ces juges-là, ils ont déjà boxé. Moi, je connais des juges aujourd'hui en France qui ne sont jamais montés sur le ring. Et c'est là où il y a eu le problème. Et certains juges, je me demande si tu leur fais un test d'alcoolémie après le combat, est-ce qu'ils ne seraient pas positifs ? Je te jure. Tu vois, certains juges... Après, attention, on a quand même... Il ne faut pas tout mélanger et on a des juges arbitres exceptionnels, mais il y en a... C'est gangréné par l'alcool, par la corruption, par le favoritisme, le localisme. Ouais, c'est ça. Surtout le localisme parce que tu regardes du plus bas au plus haut niveau. Moi, je me rappelle du combat... Je ne me rappelle plus son nom de famille à l'autre boxeur en face, mais c'était quand Joshua gagnait les JO. C'est contre un italien. C'est un italien, il a explosé. Joshua l'a défoncé, il n'a pas mis KO. Il l'a humilié. Et qu'est-ce qu'il gagne à la fin aux JO de Londres ? Ah bah c'est Joshua, c'est bizarre. Moi, combien de fois je me suis fait voler ? Je me suis fait voler plusieurs fois et le pire, c'est en éducatif. Le pire, c'est ça qui est horrible, c'est que souvent, en fait, avant la boxe amateur, tu peux faire des combats éducatifs où c'est à la touche. T'as pas le roi d'appui et fort. Et moi, quand j'étais petit et qu'on allait dans ces petits galas-là avec les copains, on allait par exemple dans le village d'à côté, enfin dans la ville d'à côté, on savait qu'on allait plaire. On était des gamins, on était trop contents de nous combats, on prenait des coups, tu vois, mine de rien. Mais c'est à pouvoir d'appuyer, ça appuyait toujours. Et en fait, l'arbitre, il n'y avait qu'un seul arbitre qui donnait la décision et l'arbitre, c'était la mère d'un des boxeurs. C'était l'entraîneuse d'un des boxeurs de là-bas. Et en fait, ça me dégoûtait et je connais beaucoup, beaucoup de jeunes talents de gars qui boxaient super bien qui ont arrêté à cause de ça parce que ça les a dégoûtés. Moi, ça m'avait... Je me sens que j'étais petit, je pleurais dans ma douche comme ça, je pleurais en rentrant des trucs. Je m'étais dit, mais c'est dur, franchement. Après, c'est bien de l'avoir vécu tôt parce que quand t'es dans des gros combats, maintenant, ça me faisait plus ni chaud ni froid, tu vois. Genre en mode, je me dis c'est le destin, de toute façon, c'est le bon jeu. On connaît la boxe, on connaît la boxe, on sait comment ça se passe. Et malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. C'est pour ça qu'il faut tout mettre en oeuvre pour pas que ça arrive. Et essayer de boxer, c'est malheureux, mais le plus chez soi. Avoir un bon entourage, avoir une bonne équipe. Et puis prendre des risques, c'est-à-dire sortir, prendre des risques que quand il y a les sous ou quand il y a un gros titre en jeu. Ouais, c'est vrai. Non, mais t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Franchement, t'as tout résumé. J'en parlais avec la même chose que ce que tu viens de dire avec Abel, je n'en ai jamais donné son famille, c'était un coach que j'ai eu en... Parce que ma femme, elle doit accéder les nationalités ukrainiennes. Et quand j'étais dans le début en Ukraine, en 2017 et 2018, j'allais dans un club, un club de boxe là-bas qui est pro et amateur. Et lui, donc Abel, il a suivi Arnold Kegay, qui est un top mondial en professionnel, qui est un champion du monde du Muay Thai, et qui est passé en anglaise. Et il s'est battu il y a pas longtemps contre Fulton. Fulton qui s'est battu contre Inouye derrière, dans une petite catégorie de poids. Et il a aussi les paris du kickboxing. Enfin, l'autre c'est Sottenay, je ne sais plus, Rogava, j'ai appris que c'était compliqué, qui était devenu, qui était un champion, un champion, je ne sais plus, un combattant de kickboxing qui est passé aussi à l'anglaise. Il l'a repris et il l'a fait devenir champion national en pro, pro et amateur, je ne dis pas de bêtises, des poids lourds. Bref, donc il avait deux mecs assez forts et puis d'autres mecs aussi qui faisaient des compètes. Il les a emmenés au JIO, c'était de Tokyo, si je ne dis pas de bêtises. Et comment dire ça ? Il ne dit pas que son combattant l'a perdu à cause de la triche. Non, c'était assez légitime. Mais il a vu deux choses. Il a vu clairement que oui, il y a des combats aussi carrément, une affaire de pognon et de copinage, etc. Mais il y a aussi, comment dire ça ? Quand tu n'es pas en local, c'est pour revenir à ce que tu disais, déjà Tokyo, ce n'est pas local pour grand monde, il disait clairement quand tu es dans un endroit à un certain niveau, si tu mets de côté la corruption, tu as aussi la pression. Quand tu n'es pas chez toi, que tu es dans un endroit, tu es dans un vivier, surtout au JO, au JO en général, tu sais que tu as tous les meilleurs de la planète qui sont là, en tant qu'un amateur, les meilleurs des meilleurs sont là dans la même pièce que toi, dans toutes les catégories, tu as toute l'ambiance déjà, tu perds carrément tes performances. Il y a en plus quand tu n'es pas en local, tu ne sais pas qui va te juger, tu ne sais pas comment ça va se passer et tout, mais psychologiquement, c'est vraiment difficile. C'est compliqué. En professionnel, je pense que tu as une grosse pression, mais tu sais qui tu vas affronter, quand tu vas l'affronter, tu peux monter ta stratégie d'étudier tout ça, donc je ne dis pas que c'est plus facile, mais c'est moins, allez, vas-y, tu vas te combattre là-bas contre un mec, ce n'est pas qui c'est, ou à peine, c'est différent. si tu es bien entouré, que tu es à une structure et un promoteur. Si malheureusement, tu es un petit boxeur pro, que tu n'as pas de fond, tes machins que tu viens de passer, tu t'exposes à justement être un faire-valoir et être là pour faire briller notre mec et même si tu gagnes, combien de fois je l'ai vu, les mecs, ils arrivent chez l'adversaire, ils sont censés être faciles sur le papier parce qu'ils ont beaucoup de défaites, ils tabassent les mecs et ils le mettent carrément et puis eux, ils le savent déjà, ils rentrent chez lui, il a son chèque et puis on ne parle plus, les mecs de l'Est, on regarde pendant un moment, là ils font moins parce que les mecs de l'Est commencent à être beaucoup mieux en boxe, mais il faut bien les mecs de l'Est, les mecs de l'Est, ils viennent, ils prennent leur chèque, ils se cassent, ils sont fous de la décision et leur filet 500 balles, pour eux, là-bas, c'est le roi du pétrole. J'ai vu ça d'un gars-là, c'était pareil, ils ont fait venir les mecs de l'Est, pareil, histoire qu'ils perdent. Ils font venir les mecs de Géorgé mais attention parce qu'après, c'est important au début aussi évidemment de construire la carrière des boxeurs, les faire évoluer step by step. Quand tu es un jeune pro, il faut que tu te familiarises avec le milieu pro donc les 5-6 premiers combats, tu peux prendre des adversaires justement pour te faire briller, te faire connaître et après, il faut juste réussir à changer d'adversité au fur et à mesure. Tu vois, tu prends un peu plus dur à chaque fois. Sinon, ça va faire des mecs comme Tony Oka. Tony Oka, malheureusement, il est resté trop longtemps avec un niveau trop bas et d'un coup, boum, Martin Bacolet, Martin Bacolet, t'as vu le go, le mec, c'est un go-go, c'est un go-go. Il est monstreux. Il est pas humain. Je pense que Bacolet, je pense que c'est le prochain lourd qui va rouler sur tout le monde. 15-20 kilos de plus que toi sur le ring pendant 12 rounds. Au bout d'un moment, tu craques. Ta boîte technique, ta boîte machin, ça va être bien. Mais t'as beaucoup de gens qui vont juger au physique parce que justement, ils regardent un peu trop des films comme Creed et compagnie, surtout pour ceux qui découvrent la boxe. Même Rocky pour les plus anciens, mais je veux dire, la boxe, c'est pas une affaire de ça. Oui, quand t'es une catégorie plus légère, bien sûr, tu vas avoir le meilleur rapport gras-muscle et compagnie. Bacolet, c'est pas un mec comme ça, mais il a un corps bizarre, mais fait pour la boxe, c'est-à-dire un gros corps et méga large dans un centre de gravité vachement solide, il tombera pas comme ça avec des bras, si je me trompe pas, qui sont relativement longs et un peu... Tu sais, il est fait pour t'envoyer des gros crochets un peu à la formane dans le corps pour que tu tombes, donc t'envoyer des patates de l'espace et en même temps avec un gros, gros centre de gravité qui fait qu'il va encaisser, encaisser, encaisser et quand il avance, le mec, il va pas faire des pull counters d'être... Ah, il est un bougeable, ce mec. Ah, c'est un charbasso. Et c'est pas un puncher, mais c'est un cognueur. Tu vois, les perpins qui t'envoient à la longue, boum, boum. Eh, il a été solide, comment il s'appelle, Yoka ? Yoka a été très solide parce que lorsqu'il a mangé... Wow ! Et il a tenu les deux ans, non ? Ah, ouais, bah... Il a tenu les deux ans. Et c'est quand même, il a pris qui ? Il a colé récemment, il a pris Takam ? Il a mis KO Takam ? Tu vois, il a mis KO ? Ah, ouais, c'est certain. Le problème, c'est ça, c'est que Yoka, le pauvre, il a été trop exposé au début. Beaucoup trop d'exposition. Il aurait dû faire des sous-cartes au début. Faire deux, trois sous-cartes. Et après, venir au moment venu pour faire les gros trucs et là, être exposé à la télé. Mais... Parce que tous les autres boxeurs, ils ont fait comme lui. Mohamed Ali, McTazan, j'avais leur début, leur premier combat professionnel, leur dit premier combat professionnel, il n'y avait personne en face. Et on ne leur a rien dit, tu vois. Et là, Ponyoka, il a pris cher. Il a pris très 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 cher. Parce que... C'est vrai que quand tu teases un énorme combat comme ça pendant des mois, qu'au final, c'est un plombier, comme ils aiment le dire. Ça fait criser, tu vois. Donc il a un peu souffert de ça et ce n'est pas de sa faute, c'est sa carrière qui a été mal gérée, je pense. La défense de Tyson, moi qui adore Tyson, je ne dis pas ça parce que je l'aime bien, mais ses premiers combats, c'était marrant. Après, on passera la suite sur des... On va revenir à toi, c'est le sujet aujourd'hui. Mais le... Comment dire ça ? C'est que quand je m'étais refait en fait sur YouTube, tu peux entrer tous les combats de Tyson dans l'ordre. T'as un mec qui a fait une playlist là-dessus. Et le truc, c'est que ce qui est un peu chiant, c'est qu'en 20 minutes, t'as vu ses 15 premiers combats. En fait, c'est tous les premiers combats, ils te les terminent en mandat round. Et du coup, ils défoncent ces mecs, ils tombent, ils tombent, ils tombent. Tu te dis, on en verra plus jamais des mecs comme lui, je pense, j'en suis persuadé. Tyson, ce mec-là, c'est vraiment... C'est un gars à part, c'est une puissance de frappe hors du commun, un style de boxeur du commun. Il était complètement atypique. Et des Tyson, peut-être dans plusieurs siècles, plusieurs millénaires, on a eu la chance de... Enfin, moi, je n'ai pas connu cette époque-là de son prime et tout. J'étais même pas né, je crois. Et ouais, j'étais pas né. Non plus. J'ai pas eu la chance de voir ça, mais même, tu vois, son combat qu'il a fait contre... Son récent combat qu'il a fait contre... Roger Junior. Et ça, tu vois, je l'ai regardé juste pour me dire que j'aurais regardé Mike Tyson boxer, tu vois. Et même si c'est un truc de gala, de rigolo, tu vois. Mais, tu peux dire ça à tes gamins parce que ce mec-là, ce sera une naison, vas-y. C'est un monument. En plus, il a connu New York qui était vraiment dur parce qu'aujourd'hui, tu m'as aussi allé toi récemment. Moi, je suis jamais allé à New York, mais j'ai un ami qui va régulièrement. Bon, il a été dans les endroits type Bronx et compagnie. Bon, il a dit aujourd'hui, il ne dit pas que c'est... C'est pas le 16e, tu vois, mais c'est pas non plus le ghetto comme c'était avant. T'as plus des maisons avec des trous de partout et des taudis dans tous les sens. il faut aller dans le fond du Bronx, c'est chaud. Mais quand tu vas dans le Bronx normal, c'est un quartier comme à Paris, tu vois, tu en as... Voilà. Ça n'a rien à voir avec l'époque. Tu regardes les images, les documentaires et tout. Est-ce qu'ils ont fait New York, ils ont tout réaménagé, tout est beaucoup plus clean. Franchement, je ne me suis jamais sorti aussi bien que dans cette ville. En termes de situation de gris, c'est bien avant avec ce truc-là. Franchement, t'as des cow-boys, t'as des policiers à chaque coin de rue, il y a quoi que ce soit. Les gens sont cools. Moi, en tout cas, à New York, et ma femme aussi sentait extrêmement en sécurité. Prenez le métro, machin. Moi, ma soeur me disait pareil, t'es baladé des fois la nuit et tout. J'ai jamais pensé que j'allais siffler ou dit quoi que ce soit. Après, il ne faut pas se promener dans le métro après-midi parce que là, t'as plein de craquettes. Ils ne sont pas dangereux, mais ça fait un peu flipper. On se croit dans Zombieland, le truc. Tu fais gaffe quand même. On va revenir un peu sur toi. Du coup, c'est intéressant ces anecdotes-là parce qu'on va en reparler de New York un peu plus tard. Quelque chose aussi qui m'a bien marqué, ça m'a parlé, je fais toujours le lien avec mes invités. J'avais des gens qui m'intéressent vraiment et s'ils m'intéressent, c'est pas une bonne raison. Comment dire ça ? J'ai vu aussi que tu t'es développé, on peut dire ça comme ça, en termes de boxe, mais tu dis que t'as jamais eu de coach, t'as déjà rencontré des coachs, mais de coach qui t'a suivi du début à la fin. Et ça, c'est assez atypique. C'est le premier mec que j'entends dire ça, le français, pas le seul. Il y a Doumbé aussi qui disait ça à sa manière. Doumbé, d'ailleurs, j'ai déjà croisé ici dans ma ville, parce qu'il était de ma ville pendant un certain temps, je suis en Angoulême. Et comment dire, c'est un des rares mec que j'ai entendu dire qui est un électron libre en fait, qui s'entraîne à sa sauce comme il veut, qui veut être libre et qui évolue comme ça, tu peux en parler ? Un jour, on m'a appelé le mercenaire des rings. Parce qu'à chaque fois que j'allais en Paris, à chaque fois que j'allais en tournoi, à chaque fois que j'avais des grosses échéances, j'arrivais tout seul. Ou accompagné soit de ma femme ou de mes potes. Et elle me dit, mais lui, où est ton coach ? Je n'ai pas de coach. Attends, pour te dire l'anecdote, je suis arrivé au championnat de France la première fois que je les ai fait avec le fils du président de mon club, Pierre, Pierre Mitou, qui m'a accompagné, qui n'avait jamais boxé en plus. Maintenant, il fait de la boxe. Mais avant, il n'avait jamais boxé. Pierre, il est super grand, tout fin, avec les cheveux longs, des lunettes. Il n'a vraiment pas une tête de boxeur. Et je voyais tous les mecs avec leur équipe, leur staff à Stapari. Et moi, je me promenais avec Pierre. On avait l'air des deux trous du cul. Et tu vois, je suis arrivé là-bas, j'ai réussi à trouver des coachs sur place. Je prenais souvent le coach de Rouen, Salamem Raoui, que j'aime beaucoup. C'est un mec qui est posé et qui connaît la boxe. Tous ses fils sont de champions. Ses filles, ses filles, ils ont plusieurs titres de champions de France, de champions d'Europe. Et dès qu'il était là, je lui demandais, tac, tac, et il venait dans mon coin. Et un jour, je le vois, un tournoi international, c'était à 40 ans, donc en Normandie, le tournoi des Vikings, ils font venir plusieurs pays et à la fin, tu as une ceinture. Et je me dis, tiens, je me souviens, j'étais venu en blabla car, au truc. Je suis arrivé, le mec m'a déposé, j'étais perdu, perdu, je ne sais pas où j'étais atterri. Et puis, tu avais des voyageurs qui étaient là, enfin, des gitans. Et ils m'ont indiqué la salle, je suis arrivé là-bas. Et là, je vais voir Salem. Je lui dis, ouais, Salem, il y a moyen que tu sois dans mon coin aujourd'hui et tout ça. Il fait, ouais, comme d'habitude, t'inquiète. Et après, il me revient me voir, genre, une demi-heure avant le fight. Il dit, ben non, je ne peux pas, tu boxes un gars de chez moi. Ah ouais ? Je lui dis, oh ! Je lui dis, merde. Et là, je me dis, bon, attends, je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre. Et finalement, j'ai trouvé un coach. Et le gars, il est venu dans mon coin. J'ai gagné le combat, j'ai gagné la ceinture, alors que je n'avais personne, tu vois. Une fois, je suis allé à Dakar, c'est un sport de moi. Pareil, j'ai pris ma voiture, j'ai pris un Airbnb. Et j'ai demandé aux gars, aux entraîneurs, d'être dans mon coin. Et comme je les connais plus ou moins, je sais à qui, je sais lesquels sont compétents. Je m'entends bien avec beaucoup d'entraîneurs, du coup, ils me connaissent. Et ça ne me dérange pas de faire comme ça. Parce que moi, tu sais, j'ai commencé à condé dans mon petit village. Après, quand je suis allé faire mes études, j'ai dû déménager. Donc, j'ai retrouvé un club à côté. Ça s'était bien passé, mais avec mes horaires de taf, je ne pouvais plus me permettre d'y aller dans les horaires d'entraînement. Et puis moi, j'aimais être indépendant, pouvoir faire tous les tournois que je voulais, m'inscrire quand je voulais. Et j'étais un peu trop limité là-bas. C'est-à-dire que tous les tournois, tout ça, comme eux, ils sont bénévoles, les coachs. Mais ils ne pouvaient pas me suivre partout. Ils travaillaient. Donc, je dis, oh, c'est pas grave. J'ai quitté le club. Et puis, après, je me suis débrouillé. En l'espace d'un an, j'ai fait quatre tournois. Quatre gros tournois. Les tournois les plus prestigieux en France. J'en ai gagné trois sur les quatre, tout seul. C'est cool. J'adore ça. Il y en a eu, franchement, des anecdotes comme ça, rigolotes. J'ai eu un borde vélo à un tournoi parce que le Airbnb m'avait prêté son vélo, le mec sait qu'il y était. J'aime. Une question, c'est un détail, mais peut-être que je confonds, mais la ceinture viking, c'est pas la ceinture qui est bleu, blanc, rouge. C'est grosse. Ouais, j'ai eu le sens de l'avoir déjà vu quelqu'un la gagner, je ne sais plus où, et je ne sais pas, visuellement, je l'avais en terre, mais je ne sais plus. Elle, je la voulais absolument. Je me suis dit, il me la faut. Et du coup, une championne de France, du coup, tu les as fait ? Ouais, une championne de France, je suis arrivé en... Je les ai fait deux fois. Donc, la première fois, j'ai perdu en demi-finale contre Moreno Fendero, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Moreno Fendero, c'est potentiellement le prochain champion du monde français. Tu parles en JO ou en France ? En France. Ah, d'accord, ok. Ce mec-là, en fait, quand je l'ai affronté, en gros, pour faire les championnes de France, il faut avoir 15 combats. Moi, j'avais pile mes 15 combats. J'y suis allé, j'ai réussi à me hisser jusqu'en demi-finale. Et là, on m'appelle, on me dit, ouais, tu prends Moreno Fendero, c'est l'épouvantail de la catégorie. Il avait plus de 100 combats. Moi, j'en avais peut-être 19. Je crois que j'avais 19 combats. Il y avait la télé, il y avait beaucoup de monde. Je me suis scié dessus. Je me disais, en fait, je regardais sur mon téléphone, je dis, bon, je vais regarder comment ça boxe. je mets sur mon téléphone et là, je tombe sur quoi ? Je mets Moreno Fendero et je tombe sur... Il sortait des championnats du monde. Il a mis KO des mecs, mais des KO d'une violence. Et genre, il appelait le terrifique KO, tu vois. Terrifique KO, les KO, il tournait partout et tout. Et là, je dis, oh là là là. Et du coup, j'ai arrêté de regarder, je dis, de toute façon, je vais y aller demain, j'y vais à l'instinct, on y va, on fait son combat et puis, on verra bien, tu vois. Et je voulais gagner, je voulais gagner, j'allais pas gagner, j'allais vraiment pas gagner. Dans ma tête, j'avais mis en place une stratégie et je savais quoi faire. On arrive dans le ring, premier round, je fais un super premier round, je le prends, tu vois et je me dis, c'est bon, tac, tac. Et en fait, ma stratégie, c'était comme il est petit, ce mec là. Et il frappe. Et je me suis dit, je le tiens à distance et j'accroche dès que ça devient chaud. Tu vois, et je me suis dit, j'espère qu'il faut que j'arrive à accrocher intelligemment pour pas me faire trop sanctionner par les juges. Et je restais tout le temps en mouvement, je restais constamment en mouvement, ta, 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 et je mets le piqué sur des séries de 2-3 coups. Boum, boum, boum. Premier round, je fais un super premier round. Deuxième, je prends, alors que j'étais bien parti, j'avais fait un bon deuxième round, mais je prends un avertissement, ma stratégie. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis un tout petit ring. Et normalement, moi je pensais que j'allais avoir un ring olympique. Sur un ring olympique, j'aurais pu bien me déplacer, bien mettre en place ma stratégie. Je pense que ça serait passé, tu m'aurais donné un ring olympique, je pense que le résultat aurait été différent. Et là, je faisais un pas, j'étais dans les cordes. Un pas, j'étais minuscule. Et quand il y a un taureau comme Moreno-Fendero dans le ring, en face de toi, un petit ring, c'est vraiment pas l'idéal. Vraiment pas l'idéal. Et donc du coup, deuxième, je prends l'avertissement. Donc ça m'embête un peu. Et là, je me dis, pour l'avertissement, pour accrochage. Et là, je me dis, putain, bon, moi j'ai perdu le deuxième. Je me dis, j'ai perdu le deuxième. Faut que je me rattrape dans le troisième. Et troisième, il le gagne. Il le gagne. C'est très serré, mais il arrive à me mettre une détouche un peu plus nette. Et du coup, je perds pas à cause de l'avertissement. Et puis après, c'était le champion. J'aurais dû en faire beaucoup plus. Quand c'est un champion comme ça, il a été plusieurs fois champion, il est en équipe de France. C'est à moi d'en faire beaucoup plus. Donc, si je le mettais pas KO, je savais que ça allait être compliqué. Et mettre KO Moreno-Fendero, faut y aller parce que le gars, il est solide. Je t'envoie des dix ans d'insectes. J'imagine. Ça, peut-être que t'as fait ça. Tu vois ? Il y a beaucoup. Déjà, tu vois, il va se décrocher de leur corps, le gars. Sans coup, c'est 20% de sa masse. Je t'invite à regarder un peu à quoi ressemble le Moreno. Tu vas voir. Il est... Il faudra que j'aille voir après. J'aime bien regarder les Français. C'est un super gars et il est très très fort. Il a tout pour lui. C'est-à-dire qu'il est gaucher, il est petit, mais il a des longs bras. Il a une puissance de frappe phénoménale. Et voilà. En vrai, il a toutes les caractéristiques pour... Il boxe un peu... Même, je le trouve même meilleur que Mbilly, tu vois. Donc un mec comme Mbilly, c'est-à-dire que lui, il a le coup d'œil en plus. Et il a une gestion d'espace, une gestion de la distance. Moi, il était petit, je me suis dit, c'est bon, je suis à ma distance à moi. Mais non, boum ! Il a des super longs bras, tu vois. Et moi, je me suis persuadé qu'avec sa puissance de frappe en pro sur le 12 round, ça risque d'être très très dur pour certains boxeurs. Et même dans... Mais il compte s'exporter à l'étranger parce que je sais comment ça se passe en... Il a signé avec... Il est dans le même truc que Christian Lillis, il n'est pas de bêtises, et que Arthur Beterbiev, tout ça. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Parce que tu sais qu'en français mort, en pro en France, si tu restes trop en France, c'est mort, tu es condamné, tu viens... Il s'est classé numéro 3 mondial en amateur. Donc, il a été appelé tout de suite par des gros écuries. Mais tu vois... Mais d'ailleurs, c'est ce que Yoko, il aurait dû faire, il aurait dû partir à l'étranger, je pense, assez rapidement parce qu'il s'est trop enterriné ici. Tu vois, ce combat-là, il m'a donné confiance parce que moi, j'étais un jeune boxeur dans ma carrière. J'avais fait mon 19e ou mon 20e combat et faire une performance... En plus, c'était split décision, donc c'était décision partagée, tu vois. Faire une performance comme ça contre Moreno, ça m'a donné confiance, tu vois. Et derrière, je les ai remportés, donc c'était cool. Et puis aujourd'hui... Et après, j'ai refait les championnats de France l'année dernière et je me suis pris, à mes yeux, une carotte en demi-file. Moi, je gagnais, tu vois. Et pour toute la salle, c'était pareil, je gagnais. Mais malheureusement, les juges en ont décidé autrement et ça m'a vraiment mis un coup moral, vraiment un gros coup moral. Donc, t'es deux fois vice en France. Non, mais c'était pas vice, c'était en... c'est médaille de bronze. Ah, t'étais troisième du coup au deuxième championnat ? C'est en demi-finale que j'ai perdu. Ah, pardon, je pensais que t'es en finale. Bah oui, mais non, je suis bête. Tu m'as dit, en demi-finale, donc logiquement, c'est troisième. Du coup, ils m'ont mis perdant. Ils m'ont mis perdant et moi, tout le monde voulait voir le combat César contre... Je sais pas si c'est César Yuré. César me dit quelque chose. J'ai déjà entendu parler de jouer au niveau d'Europe et on aurait fait un super final. Malheureusement, je me suis pris en stop par les juges. Mais toi, t'as la bonne morpho en plus pour ta catégorie parce qu'on a déjà parlé je crois en privé. Avant, j'avais boxé, quand on dirait ça, contre un ami, enfin, c'est devenu un ami grâce à un autre ami et quand on dirait ça qu'il bosse avec lui en intersport, on crée en avoir à la base. Mais c'est comme moi, je boxe, je boxe mais dans mon coin. Pour la parenthèse, pour faire la connexion avec ta vision des choses. Moi, je suis comme toi, je préfère aller rencontrer des gens dans différents clubs et affronter des mecs. Mais la compétition, ça ne m'a jamais intéressé parce qu'il fallait être très régulier dans un club. Dans ma tête, c'était ça. S'il fallait avoir une licence dans un club, être régulier avec le même coach et tout, moi, j'avais genre de ça. Moi, j'aimais bien apprendre de tout et de tout le monde et c'est que pareil, peut-être moins de parler à toi. Moi, j'étais un des derniers à avoir un peu ces références-là dans ma génération mais c'est encore jusqu'à la mienne. En tout cas, c'était encore tout ça de Van Damme, de Bruce Lee et compagnie et moi, j'aimais bien l'esprit de Bruce Lee là-dessus, c'est-à-dire d'aller apprendre un peu partout tout ce que tu peux prendre de mieux pour toi devenir un très bon combattant. Tu vois ce que je veux dire ? nous devons l'exprimer avec le Kung Fu, le kickboxing, le MMA, la boxe, ce que tu veux. Avant, c'était pied-point et je suis passé à la boxe anglaise et je sais que via le Kung Fu, via même le Pugila, via la boxe classique, via le Muay Thai et tout, j'ai appris énormément de choses pour enrichir ma boxe, tout simplement. Et j'aime ça et j'aime aussi l'accent du Hage, il va partout dans le monde entier, il va affronter les plus forts, il n'est pas toujours à faire son même tournoi tous les ans, tu vois, il aime bien aller partout. C'est toujours le même circuit, le même cycle. C'est ça. Pareil, l'entraînement, en fait, quand tu t'inscris dans un club, la plupart des clubs, ils sont chauvants, entre guillemets, ils ne veulent pas que leurs boxeurs sortent. Moi, quand j'étais dans mon club, j'ai rencontré toujours les mêmes boxeurs, on se connaissait par cœur, il n'y avait plus ce truc-là de compétition, esprit de compétition, qui va te mettre la petite boule, la petite boule d'adrénaline quand tu vas se parer avec les autres. Ça, t'en as besoin quand t'es compétiteur. Moi, j'ai besoin, tu vois, et même quand je vais à New York aujourd'hui, on ne reste jamais dans la même salle. Avec Fred, avec Fred de Boxing Culture, il nous a emmenés dans le Bronx, il nous a emmenés à Brooklyn, il nous a emmenés à New Rochelle, dans le Queens, on allait partout, on ne savait pas qui on allait se parer, ils évitaient de nous le dire, généralement, et on partait faire la guerre. Et c'est comme ça que j'ai sparré le champion du monde, Richardson, ici. Je ne savais pas qui c'était, moi, parce que moi, je ne suis pas tout au niveau de la boxe, je le sparre, et pendant le sparring, je me dis, mais putain, il est chaud, lui, il est trop chaud, ce mec. Et au final, on fait 5 rounds de guerre, et à la fin, je sors, et là, mon coach, il me dit, mais Baptiste, moi, je n'étais pas content de moi, parce que je dis, putain, je suis au-dessus des mecs, et tout. Là, je ne pouvais pas être au-dessus, tu vois, mais effectivement, j'ai appris que ce mec-là, il venait d'être champion du monde, WBC. Et là, il m'a dit ça, il m'a dit, là, tu viens de sparring avec Richard Sorenichin, c'est un mec de la team de Fly My Weather, c'est un des sparring de Gervonta Davis, enfin, c'est pas son sparring, parce qu'il est au-dessus, mais il est dans la team de Gervonta Davis, et tout. Et le dessus de Gervonta, en poids, oui, je crois que je serais un peu préparé. Mais Gervonta, il n'est pas champion WBC, je crois, il est sur les autres ceintures, je peux y aller. J'aurais bien regardé, là. Je ne veux pas ta caméra. Tu es déjà allé voir, attends, vas-y, donne-so, moi je vais le voir. Regarde combien il est classé sur BoxRec, c'est là où on sait vraiment leur niveau. Et Gervonta Davis, BoxRec. Et lui, il doit avoir la ceinture WBC, ouais. Alors, Ichin, il est là. Alors, il est 17 combats, 0 défaite, 0 draw, 26 ans, il est numéro 4 mondial sur 2131. Et numéro 4 des Etats-Unis, il est le 4ème mondial. Ouais. Après, numéro 4, parce qu'il y a aussi les mecs, les autres ceintures, il suffit qu'il y ait un autre qui ait trois ceintures. Il y a IBF, les champions IBF, WBC, WBO. Il est très très fort, très très fort. Et là, je viens de re-sparer encore la semaine dernière, on a fait 4-5 rounds encore. Il a une putain d'allonge. En fait, il te chope avec son jab. Il te chope avec son jab alors qu'il a l'autre bout du ring. Ouais, c'est vrai. Tu connais ton allonge, toi ? T'as jamais mesuré ton allonge ? Arrête. Mais moi, je vais essayer. Je sais que j'ai des longs bras, après, combien à fait, je sais pas. Tu dois pas être loin de la sienne, parce que moi, je suis pas très loin. Il est un peu plus petit que moi en taille. Ouais, il fait 1m78, je crois. De ce qu'il a marqué là. Et il y a 1m88 d'allonge. Moi, j'ai des bras assez longs pour ma taille. Je suis 1m73 seulement, mais j'ai 1m81, je crois, d'allonge, si j'ai pas de bêtises. Donc, j'ai des bras assez longs pour ma taille aussi. Donc toi, tu dois bien voir mes 1m88 aussi, un largement. J'ai des longs bras. Mais franchement, les sparrings, j'ai réussi à lui causer pas mal de difficultés. Mais par contre, on faisait 5 rounds. Lui, il en fait 12. Et lui, il a le même rythme dans 12 rounds. Moi, j'ai joué ma vie sur 5 rounds. Donc après, il faut falloir bosser pour pouvoir avoir son cardio, pour pouvoir être aussi serein dans le ring. Mais toi, c'est là que tu vois que tout est possible. Quand tu spars avec ce genre de... mec, tu te dis, mais en fait, t'es pas des années-lumères. Et en fait, la première fois que j'ai sparré, j'ai pris beaucoup plus cher. J'ai pris cher, tu vois ? j'ai pris cher. C'était beaucoup plus dur que la deuxième fois parce que j'avais brisé cette barrière mentale. La première fois, je suis arrivé en mode... En fait, j'étais dans Williamsburg et quand je l'ai sparré, il y avait tout le monde qui regardait autour. C'est mon premier gros sparring là-bas. Et j'avais fait le truc. J'étais là en mode... Tout le monde regardait. J'étais pas bien. Là, la deuxième fois, je n'avais rien à foutre. Je suis arrivé... C'est bon, j'ai déjà sparré, je m'en fous. Et on a fait un super sparring. Tu dis ça, pour vrai, je sais pas si t'as eu cette sensation, mais tu vas comprendre mon sentiment quand tu me parles de tout ça. Est-ce que... Je sais pas si ça dépend de t'es des écoles. Mais quand t'étais à l'école, t'as déjà été puni de récréation. Ouais. Et t'entends quand t'entends les enfants qui jouent dehors que t'es comme un con dans la classe, tu vois ? T'as envie d'être avec les autres. Ce que tu me disais, ça me fait ça maintenant, tu vois. Je me dis putain, j'ai tellement envie d'aller rencontrer des gens comme ça, de me mettre les gants avec eux. Après, je suis un peu un mongolien, mais comment dire, moi, c'est ça qui est ça, c'est ça que j'adore. Parce que malheureusement, toi, t'as beaucoup de chambres, je te parlais de ça tout à l'heure, après on a parlé d'autre chose, mais c'est ta deux fois doublement de la chance et que déjà, ou même triplement, c'est que déjà, t'as le bon rapport poids-taille pour ta catégorie, parce que t'es assez grand, mais t'es pas en plus trop grand et t'es pas trop fatigué, t'as une bonne taille, une bonne allonge, c'est tout comme il faut. Et, t'as le bon physique pour ta catégorie. En plus, comment dire ça, t'as la bonne, donc le deuxième truc, c'est que t'as la bonne boxe pour ta morphologie et ta catégorie du coup, parce que c'est distance et tout et agilité, un outsider un peu. Et, comment dire ça, et le troisième truc, c'est que t'es dans la catégorie où c'est clairement le niveau le plus difficile. Clairement, c'est là t'es dans le poids où t'as la puissance et la vitesse, t'es pas un mec trop léger, donc c'est un peu de la petite touche, ni des mecs trop lourds, ils sont un peu plus pâteaux, oui, ça va faire mal, mais techniquement, c'est autre chose, c'est moins joli. Donc ça, t'es parfaitement dans cette catégorie-là. Et aussi, quatrièmement même, c'est que t'as énormément de monde dans ta catégorie. T'as quasiment tout le monde, on fait dans le monde 71 kg, on va dire en amateur, et après un professionnel, c'est encore des autres catégories, il me semble. Mais, on va dire entre 70 et 80 kg, c'est là où t'as vraiment énormément de monde. Ah bah oui. Mais moi, mon problème, c'est que t'as un poids lourd ou super lourd, t'as pas grand monde. Tu sais, en France, en France, il y a 12 professionnels en poids lourd. 12. C'est pas beaucoup. C'est rien. C'est rien. Que dalle. C'est une dinguerie, tu vois, 12 boxeurs pro. Et après nous, en 111, mais tu verrais, et même au championnat de France amateur, en 111, en 115 aussi, en 69, toutes ces catégories-là, 75, 71, 69, et bah, t'as, c'est archi-blindé, t'es blindé, en fait. C'est un niveau, mais Macron Traoré, en 71, il est vachement affreux. Macron Traoré, il est bon. Franchement, j'ai vu, j'ai vu 2-3 de ses combats. Je l'ai jamais, est-ce que j'ai déjà vu boxé ? Je sais pas si j'ai déjà vu boxé. Peut-être en championnat de France. Mais ouais, ça frappe en plus, surtout. En fait, il a un très bon, il a de très bonne puissance de frappe. Genre, regardez... J'étais boxé dans son club, mais je l'ai pas croisé. J'étais à son club de Royan, très très bon club. J'ai vu mettre un KO au championnat, au championnat de qualification olympique, là. On fait pas la... Dernier moment, je crois. C'est un pote à moi qui l'a boxé deux fois. Et il m'a dit, c'est ce qu'il m'a dit, il m'a dit, ouais, quand la première fois que j'ai pris une droite, la première droite qu'il m'a mis, j'ai l'impression que mon crâne s'est fondu en deux. Pourtant, mon pote, il a gagné. Mais après, il y a très très longtemps, maintenant, je sais pas ce que ça donnerait. Tu vois, un combat, lui, moi, j'ai surkiffé, je l'ai vu en direct, c'était pas un championnat du monde. C'est le combat juste avant qu'il perde contre le seul qui est devenu champion du monde, mais c'est pas parce que il était... Enfin bref, c'est le combat qu'il a fait contre un japonais. Alors, j'en rappelle plus son nom, c'est un métis, c'est en plus un mec qui est moitié, je sais plus quel, le pays d'Afrique est japonais. Et après, c'était le champion du monde et du coup, il l'a fronté en 2023 et donc Traoré l'a battu là en 2023. Mais il a mis une correction. Mais franchement, c'est un match sublime. Le lendemain, par contre, Traoré a carrément des crues de niveau, enfin, il avait carrément chuté parce qu'il a tout donné la veille. C'est lui qu'il faut abattre. Et le lendemain, ça se voyait qu'il n'y a plus le même niveau. Même son coach, j'avais parlé un peu avec lui, il avait dit non, mais elle se tombe, elle ne s'est plus le même. Par contre, le mec qui a battu du coup, Traoré en Suisse et devenu champion du monde, j'ai plus un mec, un Kazakh, je crois. Par contre, il avait un niveau, c'était un alien, le mec. Mais ouais, très très bon boxeur. J'ai un combat, tu regardes vraiment son combat contre l'ancien champion du monde, excellent. Une massive classe. Très très bon. Mais en lourd, il n'y a personne. Tu vois, même dans les sacs, quand je vois des lourds, c'est soit des gros pâteaux, ils ne savent pas vraiment se battre. Et quand c'est un mec qui n'a pas de niveau, tu n'as pas envie d'y aller comme un marmule beaucoup et puis qui font de la boxe, voilà. Donc c'est vrai que ça ne fait pas beaucoup de... Tu as la métaille que moi ou ? La taille de... Je n'ai pas compris. Qui font la taille des poids lourds, aujourd'hui, les poids lourds, gigantesques. C'est vrai. Mais moi, j'aime bien ça. Les mecs, s'ils sont grands, ça m'arrange. Je boxais des mecs de ma taille, je trouve ça dur. Mais quand c'est des gens partir de ta taille et plus, parce que j'ai une boxe, moi, plus ça rentrait à l'inverse. Avant, j'étais plus outsider aussi. J'ai beaucoup tué Philichel un peu à la faille. Mais ce n'était pas du tout pour moi. J'adorais, mais c'était ma boxe préférée. Mais ce n'était pas pour mon morphotype, on va dire. Et c'est vrai que, ouais, boxez contre des mecs costauds, balèze, qui ont un niveau de fou, mais ce que tu disais tout à l'heure, moi, c'est... Tu me vends du rêve. Quand tu me parles ça, tu me vends du rêve. Et en plus, tu sais, en vrai, moi, les sparrings que je faisais là-bas, ça valait des combats, largement des combats. Même plus. Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu fais un... Tu as un arbitre qui est là, qui te sépare, qui machin. C'est juste qu'il n'y a pas la décision à la fin. Mais il y a tout le monde qui crie autour. Le stress que je ressentais avant d'affronter les mecs, c'est la même intention. Il y a des décisions. Il y a des moments... Les premiers, c'est pareil, ouais. Quand tu ne sais pas... Tu sais, on t'annonce que tu vas boxer dans le ghetto contre des mecs qui veulent t'arracher la tête, que tu connais comment ça se passe. Les mecs, ils crient pendant le truc. Ça te vannent et tout. Au début, j'étais un peu stressé. Par contre, j'en ai fait deux, j'ai fait deux, trois premiers. Après, j'y allais, il n'y a plus de stress. Après, peut-être aussi, comme tu n'es pas aussi dans ton pays, tu sais pas comment ça se passe au niveau hospitalisation. C'est ça. Moi, j'étais dans un pays. Moi, je passe de mon petit coin de campagne normand au ghetto de New York, de Brooklyn, du Bronx. Tu vois, tout ça, ton cerveau, tant qu'il traite de l'information, tu vois. Et voilà, après, c'est fait très vite. En fait, il faut que je te fasse respecter là-bas. Tu arrives, tu leur montres que tu n'es pas là pour rigoler, en fait. Moi, je montais dans le ring, boum, j'allais à la guerre. À la fin, quand j'ai fait mon sparring avec Richardson, je sais qu'il y a des petits, je lui ai passé deux, trois petits jabs qui l'ont fait scier, je pense. Et il était un peu piqué parce que les gens, ils criaient, ils criaient, et tout, tu vois. Et à la fin, il me fait, on refait un autre, on fait un dernier round. Je dis, oh. Et moi, je venais de jouer ma vie, je dis, oh, et en fait, tout le monde me regardait. Et là, je me suis dit, non, Baptiste, t'es français, les gens, ils savent que t'es français, il faut que je porte mes couilles, sinon on va passer pour des faibles. Et je dis, as-y, j'ai gardé le peu, il me devait me rester, je sais pas, j'étais à ça de mourir, je te jure, j'étais mort. J'ai gardé le peu d'énergie qui m'a resté, j'ai grimpé dans le ring, et là, je suis parti faire la guerre, je me suis mis au centre du ring, j'ai monté ma garde, et bam, 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 on s'est enchaîné pendant 4 minutes. Ah putain. Mais d'ailleurs, t'arrives à le masquer, ça, quand t'es fatigué, ou que t'as mal, ou quoi ? On peut le faire jusqu'à un certain moment, quand tu pousses trop ton corps, de toute façon, il y a des signes qui, moi, il y a des signes qui trompent pas. Il y a des mecs, moi, tu ressors vraiment de tout ce qui te reste en toi, tu le sens. Mais ça peut impressionner aussi l'adversaire, parce qu'il se dit, l'autre, tu vois, il en veut, il a la dalle, il sort tout ce qu'il a, il sort ses tripes. Ça, c'est un truc que j'avais appris par un mec du Wushu, mais c'était du Wushu qui était un peu indérivé du Muay Thai, c'est un peu bizarre. C'est un Philippe Oliver que j'ai reçu quelques temps en arrière, en présentiel, pour le coup. Il me disait ça, il me disait, en fait, quand tu regardes l'adversaire, ça c'est une technique du Wushu, mais il y a deux choses. En fait, c'est que si il n'y a personne que tu le regardes dans les yeux, c'est de regarder derrière sa tête et faire vraiment comme si tu étais par un poker face, tu ne montes aucune émotion, tu prends ça le coup, c'est d'avance. Ou sinon, après, il y a une technique de lecture, ça c'est encore autre chose, c'est encore, même je pense, pire. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé à avoir une lecture et pas des réflexes. Les réflexes, c'est ton temps de réaction, mais c'est plus une lecture du combat pour anticiper, c'est de regarder ce que Zé Tyson d'ailleurs, c'est juste ça récemment, bien après que j'ai appris ces techniques, c'est de regarder son centre de gravité, c'est-à-dire partir d'en dessous de la tête jusqu'aux hanches, enfin, tout son centre de gravité, moi je regarde le ventre, enfin, en ventre et hanche, nous devons regarder plus la poitrine, et quand tu regardes en bas, tu vois tous les jambes, les pieds, enfin, tu vois tout ce qui va partir en fait avant le coup, et du coup, ça me permet de voir, d'être toujours à la bonne distance, de voir les coups arriver, de mieux bloquer, enfin, de mieux anticiper, ça, ça m'a énormément aidé à lire beaucoup mieux les combats, à lire, à faire une lecture de combat, et pas avoir le coup d'un dernier moment réagir, tu vois, et il est même placé, il y a ça, et quand tu fais ça, et qu'en même temps, dans les sparrings, comme j'ai pu faire, et que tu avances, que tu avances, que tu avances, que tu avances, et que tu prends un sale coup, tu n'es pas que t'as mal, même si t'as mal en réalité, ben, comme tu disais, ça a tendance à pas mal, on va dire ça, pas rendre fou le mec, on n'est pas dans le cinéma, pas dans le cinéma, mais tu sens que, il est moins en moins, il prend moins en moins l'initiative, il est plus en plus dur comme ça. Regarde Benoît Saint-Denis, par exemple, moi je suis persuadé, que c'est un cauchemar, pour ses adversaires, et ses futurs adversaires, parce que moi, des mecs comme Benoît Saint-Denis, avec cette mentalité là, en boxe, qu'est-ce que c'est relou, qu'est-ce que c'est relou, tu sais, que tu vas avoir un combat dur, tu le sais, et en fait, au bout d'un moment, ça va qu'on est en 3x3, donc tu peux les gérer, mais quand ça commence à être des longs combats, et que ça commence à être, sur du 12 rounds, t'as des mecs, ils arrivent à faire ça, 12 rounds de 3 minutes, à te mettre une dalle comme ça, à avancer, à avancer, en fait, tu peux gagner la guerre psychologique, parce que le mec, il va réussir à te gérer pendant 4-5 rounds peut-être, puis au bout d'un moment, si le gars, il arrive à rester, tu vois, focus dans sa mission, dans son truc, dans son game plan, ou emballé par ses démons, tu vois, juste de te détruire, c'est bon, ça, t'as gagné la guerre psychologique, et le mec, il va craquer petit à petit, c'est pour ça qu'il faut toujours rester concentré, en fait, toujours rester concentré, et toujours rester focus, moi, ma stratégie, les mecs qui avancent comme ça, c'est, voilà, réussir le plus possible, les garder à distance, si les mecs, voilà, ils arrivent un peu à rentrer, c'est pas grave, boum, boum, hop, je prends deux, trois coups, hop, et je me reconcentre, tu vois, et ça, c'est la différence aussi avec les débutants au début, tu vois, eux, ils ont beaucoup plus de mal, le mec, il arrive à chambouler leur stratégie, ou à chambouler leur boxe, leur style de boxe, ils paniquent, ils se mettent à faire n'importe quoi, et tout, et ils se fatiguent, en fait, et c'est là qu'ils perdent, et après, tu te tends, tu suragis, tu souffres, et en fait, ça te, le fait de suragir, le fait de paniquer, tout ça, ça te prend énormément d'énergie, et ça te désoriente, ça te désorganise, et donc du coup, après, il faut tout, il faut réussir à se réorganiser, et c'est là que tu vas voir la différence avec des pros là-bas, par exemple aux Etats-Unis, quand tu tournes avec des mecs, ils sont d'un calme, mais d'un calme, regarde, bah, regarde Canelo par exemple, ou Germain, combien de fois tu les vois perdre pour leurs 3, 4 premiers rounds, ils perdent, hop, ils prennent des coups, ils prennent des coups, tac, tac, il n'y a rien sur leur visage, ils savent, ils savent ce qu'ils sont en train de faire, c'est les parties de leur game plan, et ils savent qu'au bout d'un moment, ça va finir pour passer, au début, ça marche pas, ça marche pas, au bout d'une deuxième, il a analysé son cerveau, il a analysé les combinaisons d'adversaires, il a analysé ci, il a analysé ça, tout le procédure se met en place, ils le savent, ça prend 12 rounds, c'est un marathon en fait, c'est comme on le dit souvent, la boxe amateur c'est un sprint, la boxe professionnelle, c'est un marathon, ils sont là, ils ont leur stratégie, ils se placent, ils savent, ils calculent combien de temps ils restent, tout ça, et puis, à force de répéter l'entraînement, ils savent comment ça se passe, et derrière, ils arrivent à détruire leur adversaire, tu vois, regarde, Djarbanta Davis, pendant un moment, il se faisait, pendant une minute, il a rien fait, mais rien fait, pour la gourou, il ne met qu'à au garçon, il fait rien, il prend juste des séries, il prend des séries, bon, il bloque vite fait, tac, et il envoie un coup, un seul, et c'est fini, c'est fini, là, moi, quand j'ai parlé avec Richardson, dernièrement, c'est pareil, en fait, ça fait bizarre, parce que le mec ne fait rien, et moi, en fait, ça t'endort, ça t'endort, le mec, il ne fait rien, et tout, t'es là, hop, tu testes deux, trois trucs, tac, 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 et puis là, d'un coup, il va toucher avec son jab, et juste un jab, mais tellement puissant, et le timing parfait, en tout ce temps-là, il a analysé la distance, il a machin, il a joué avec son petit bras avant, il se calibre, et c'est fort, parce qu'il n'y a aucun déchet, les mecs, à ce quoi, qu'ils envoient un coup, c'est pour être efficace, ils concentrent énormément d'énergie dessus, tu vois, et un seul coup, c'est trois, quatre minutes de réflexion, tu vois, des fois. Non mais c'est ça, tu as raison, enfin, je sais conclure là-dessus, pour ce sujet-là, parce qu'après, j'ai eu deux questions, pour les Stas Unes, justement, c'est la bonne transition, c'est pareil, j'avais pris, j'ai eu beaucoup de blessures, à la fin d'année, parce que moi, ça ne marche pas pour moi, pour toi, ça a l'air de fonctionner, tu t'entraînes beaucoup, mais ça n'a jamais fonctionné pour moi, le truc des deux entraînements par jour, Abel, il me conseillait de faire ça, pour le coup, des conseils d'entraînement, pendant quasiment, je ne sais plus, c'est combien de fois, combien de temps, un mois, je crois que j'ai tenu un mois comme ça, je ne sais pas de bêtise, trois semaines un mois, on va dire un mois, à m'entraîner deux fois par jour, donc c'était dix entraînements par semaine, et que le week-end, je ne m'entraînais pas, et au bout d'un moment, je commençais à cuire les blessures, est-ce que pour mon poids, ce n'est pas bon, est-ce que je m'entraînais trop à même intensité à chaque fois, alors qu'au final, j'aurais dû peut-être varier les intensités, je ne sais pas, c'est tout ce qui est de mon corps, donc ça soit, en fait, moi quand je fais deux entraînements par jour, il y a un des deux entraînements, qui va être du tout violent pour mon corps, ça va être juste des exercices d'explosivité, ou ça va être un peu de pâte d'ours, tu vois, juste la technique, et après, quand tu es tout seul, tout seul, tu ne peux faire que, ah oui, tu es comme des coups du physique, parce qu'en France, je ne peux pas, je ne m'entraînais qu'une fois, mais j'étais plus proche d'une fois par semaine, que d'une fois par jour, alors que moi, je suis plus un profil à faire en boxe pure et dure, je dis bien, pas conditionnement pour la boxe, je vais être à deux entraînements par semaine, mais très intense, quasi très intense, ça peut être, genre je fais du 4 minutes, 30 secondes de repos, et je peux faire du 20 rounds comme ça, de ballon de plastique, et ça qui est alterné comme ça, pendant une vingtaine de rounds, après faire des sauts, faire de la corde pendant 10 minutes, comme un taré, etc., mais je préfère me crever un bon coup, et puis m'entraîner pendant 2-3 jours, ou faire deux choses, la musculation, faire autre chose, du conditionnement, et en faire la boxe plus tard, pour moi, ça fonctionne bien nerveusement comme ça, je m'entraînais tous les jours, j'étais enceinte à me blesser, bref, et je m'étais bien blessé et tout, et j'avais fait des paris avec un ami, Quentin, qui a un beau bébé, un mètre 80, peut-être 2-3 par là, mais un 90 kilos bien mince, c'est un d'altérophile, et qui fait ce quoi, des 200 kilos, enfin un beau bébé, il a des bonnes grosses mains, il a des bonnes pierres, et lui, quand il me met des droits, c'est le premier mec, il me faisait craquer à la nuque, et pour ça, je travaillais le cou, j'ai reçu la main de la nuque, il faisait crrr, comme ça, et j'avais ma tête qui tournait, je fais putain, et lui, quand il t'en met une, il ne tapait pas toutes ses forces, donc il a des bonnes grosses patates, et bon, je voyais à peu près le niveau que j'avais vis-à-vis de lui, bon, je l'étais meilleur, parce qu'il démarrait quand même, il se débrouillait vraiment bien, très bon cardio et tout, ça m'a étonné, pour un mec aussi costaud, très très bon cardio, et là, j'ai arrêté pendant 2 mois, pour mes blessures, je t'avais laissé de partout, de tout côté gauche, l'épaule, les cervicales, le mollet, j'ai des tendines dans tous les sens, je reviens au bout de moi, j'ai les sparrings que j'avais partagé en ligne, on se fait un round de bras avant, comme ça tranquillement, on était à 30% avant, on était plus du 60% plus, et la fois d'avant, j'ai mis un TKO, il le sait, je le dis là, mais il le sait, enfin bref, on le sait, un TKO avec un overhand de bras arrière, qui est sorti tout seul de nulle part, et bref, et là, on se revoit et tout, et à 30%, j'ai fait une combinaison, j'ai mis genre deux coups au corps et un coup à la tête, et au coup au corps, le coup du droit, mais c'était dû relâcher complet, 30% c'est rien, tu vois, et je fais un bam bam boum, et il saute en l'air, il fait super mal, ça m'a étonné, je lui pensais que j'avais tapé sur la ceinture, il a dit, ah non, c'est les côtes, les côtes, les côtes, je n'ai rien fait, je n'ai pas tapé fort, c'était la touche limite, et en fait, fin de soirée, 30 secondes, 40 secondes plus tard, elle arrête le combat, parce qu'en fait, il a eu deux côtes péter, et il s'est vérifié à l'hôpital, pour voir que ce n'était pas plus grave, tu ne l'avais plus respiré, il avait super mal, et il se rend compte que des fois, en étant relâché, ce que tu disais, je n'étais pas essoufflé une seule seconde, je n'étais absolument pas fatigué, je n'ai mis aucune intensité, mais par contre, j'esquivais beaucoup mieux, j'étais plus fini, je tapais beaucoup plus fort, que quand j'étais tendu, et je me fatigais, du coup j'attaquais moins, et ça revient à ce que tu dis, moi ce que je conseille, à chaque fois on me pose la question, comment tu fais pour être relâché, comment tu fais, ça part tout seul, je dis en fait, il faut se parer, comme tu l'as dit, à 30%, il faut se parer, faire des sparrings légers, en fait, c'est compliqué de faire des sparrings légers, avec des mecs qui ont un gros niveau, parce que ça finit toujours par s'allumer, mais par contre, ce que tu peux faire, c'est, tu connais un mec qui est un peu moins bon que toi, tu tournes avec lui, mais toi ça t'oblige du coup, à ne pas l'allumer, tu vois moi quand je parle avec les amateurs espoir, ou les mecs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, je fais beaucoup de run avec eux, mais par contre je suis à 10%, tu vois comme je dois mettre des gros roses droites, je suis obligé de mettre des petits coups, et ça travaille mon timing, ça travaille mon relâchement, je me permets de faire des choses, que je ne ferai pas forcément avec des mecs de mon niveau, tu vois, et en fait, ce que je leur dis par là, c'est voilà, vous faites des trucs, et comme ça, comme vous êtes relâchés, vous êtes relâchés, vous vous permettez de faire des choses, des nouveaux gestes techniques, d'avoir un meilleur timing, tout ça, et le jour du combat, mémoire musculaire, je pense, ou mémoire, je ne sais pas quoi, tu arrives dans le ring, il y a des choses que tu as fait à l'entraînement, avec ses débutants, tu vas refaire naturellement, moi pendant un moment, comme je n'ai personne de mon niveau dans mon club, et bien je ne me parie que avec des débutants, mais uniquement avec des débutants, je faisais 10-15 rounds, parce que ça ne me fatignait pas, mais par contre, j'étais toujours qu'à 15-20%, tu vois, en fait, quand j'arrivais dans le ring, j'étais trop relâché en gros, et si, au début, quand tu commences à être fatigué, que ton instinct se met, ton cerveau, il te fait refaire ce que tu as fait en entraînement, donc c'est pas mal, attention par contre, à ne pas faire que ça, parce que moi, ça m'a apporté préjudice, un moment, parce que j'étais beaucoup trop relâché dans le ring, tu vois, genre, boum, 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 donc à l'approche de la compétition, il faut reprendre les sparrings très durs, mais c'est ultra important, c'est même primordial, de faire des sparrings légers, avec des mecs moins bons, pas forcément des débutants, débutants, parce que les débutants, débutants, c'est dangereux, les mecs, ils s'appartent de partout, ils te mettent des coups de tête, voilà, mais tu sparrings des mecs moins bons, et tu fais beaucoup de rounds, et derrière, tu vas travailler tes déplacements, ton relâchement, tu vas te permettre de faire des choses, et le jour du combat, voilà, tu vas t'étonner toi-même, tu vas être beaucoup plus relâché. Ouais, parce que le relâché, c'est bien, mais en plus, c'est plus dur des fois que de bosser en dur, parce qu'en dur, c'est dur pour le corps, mais par contre, en relâché, c'est que t'es obligé de bosser des choses que tu négliges un peu en dur, c'est-à-dire t'es obligé d'être sur la vitesse, le timing, la précision, alors que quand tu vas en dur, tu vas dire, mais c'est pas hyper précis, qu'un passe super timide, si ça passe, ça touche à des mâles, tu vois, ça me parie. Et puis aussi, il n'y a rien de mieux que le sparring, moi, tu vois, j'aime pas m'entraîner pendant un mois, quand j'avais pas d'entraîneur, et que j'étais tout seul en France, et ben, je faisais quoi ? Je faisais presque que des sparrings, en fait. Moi, il y a des prépas que j'ai faits, c'était uniquement des sparrings, et puis deux, trois pompes, un peu de course, et encore, je faisais que des sparrings, parce que c'est important, en fait, c'est vraiment, c'est boxé, parce qu'il y a des mecs qui s'entraînent pendant un an, deux ans, ils font jamais de sparrings, jamais ils tournent, jamais. Et en fait, c'est primordial. Les premières années, moi, j'ai fait des grosses guerres avec les mecs, tu sais, quand je prenais des branlés, c'est grâce à ça que maintenant, j'ai ma boxe, c'est à force d'avoir fait des sparrings, pris des branlés, et tu vas évoluer beaucoup plus vite. Il y a des gars, tu verras, ils boxent super bien, tu les vois en vidéo sur TikTok et tout, ils font des cadeaux de fou, ils ont toutes les tenues bien, ils font du sac de ouf, mais par contre, dans un sparring, ils se font déglinguer. Donc, le plus important, c'est vraiment les sparrings pour être performant. La prépa, évidemment, c'est essentiel, mais il faut, par exemple, les séances, il ne faut pas se crever. Nous, quand j'étais aux Etats-Unis, je ne me tuais pas trop la veille de mes sparrings. Même des fois, au début, quand je faisais mes deux entraînements par jour, ça a été tenu le rythme pendant une ou deux semaines, par contre, dès que j'ai commencé à intégrer les sparrings durs, je ne faisais qu'un entraînement par jour. Je faisais mon sparring, moi, je faisais un petit entraînement, re-sparring, et à la fin, c'était tellement dur parce que je ne faisais que des gros re-sparrings, j'étais sparring officiel de Villareal, donc un champion, tu vois, tellement les sparrings, ils étaient durs, je faisais quoi ? Sparring, repos, sparring, repos, tu vois ? Je fonctionnais comme ça et ça le faisait très bien parce qu'en fait, c'est là où tu vas prendre le plus et là où tu vas prendre du niveau, c'est les sparrings, donc c'est pour ça qu'il faut être au top pour tes sparrings pour pouvoir être, voilà, prendre le plus de level. Si t'arrives et que t'as vraiment pensé parce que t'as fait trop développer coucher la veille, c'est complètement débile, tu vois. C'est ce qu'il disait Abel, Abel, donc je te parlais plus tôt, ça je ne l'ai pas dit, mais il s'était formé à la base de Stats-U, il était entraîneur à trois ans chez Freddy Roach dans ses deux gyms, parce qu'il y a deux gyms Freddy Roach, ça doit te parler, je pense, le coach, tu connais, ouais, c'est ça, il doit être auto et compagnie et comment dire ça, il disait qu'il pourrait à chaque fois, même pour ses pros, lui, quand il prépare Arnold, ils sont à Nice en ce moment d'ailleurs, quand il prépare Arnold, il disait toujours que quatre semaines avant le combat, il y a quasiment, peut-être des fois une fois par semaine, mais quasiment zéro muscu et compagnie, c'est que de la boxe, que de la boxe, que de la boxe, que de la boxe, que de la boxe. Pourtant, c'est quelqu'un qui est très muscule, un physique un peu à la hippo, pas très grand, mais très muscule pour sa catégorie, très fort aussi, une bonne boxe, mais par contre, il disait que tout ça, c'est en dehors de la prépa, c'est vraiment le camp d'entraînement, quoi qu'est-ce, quatre semaines avant, c'est 99% de boxe, c'est peut-être une séance de vite fait, de renfaux, si tu veux, à côté, mais c'est que ça, c'est ce que tu dis là. Moi, tu sais, quand je faisais ma prépa physique, je la faisais longtemps avant mes fights, en gros, je faisais ma muscu à plus ou moins spécifique, un peu de développé couché en explot, des pompes, des tractions, des machins, et puis trois semaines avant mon, même un mois avant mon fight, je faisais plus du tout d'exercice musculaire, de prépa, je faisais que de la boxe, et c'est pour ça que je perdais du muscle, je m'en foutais en fait, parce que la boxe c'est pas les muscles. C'est bien les deux. D'ailleurs, pardon, je suis allé dans ce que tu dis là, c'était une de mes questions, c'est quoi justement ton programme type, ta routine, justement pour le conditionnement physique en dehors de la boxe, c'est-à-dire c'est au niveau muscu ou autre, comment tu bosses ? c'est simple, je vais à Basic Fit, et je me fais des circuits, j'alterne, moi ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, mais je me fais des circuits training, souvent avec des kettlebells, donc je fais la durée de, je fais 4 minutes à peu près d'exercice, tu vois, je fais un round, enfin voilà, un round de 4 minutes, kettlebells, beaucoup, ensuite, je fais des squats sautés, par exemple, dans le circuit, je fais des pompes claquées, du battle Europe, je fais quoi d'autre, qu'est-ce que je peux intégrer aussi, le ballon, explosons de ballon au sol, tu vois, et voilà, donc ça se constitue généralement de ça, je me fais 3-4 tours, ouais, 3-4 tours, avec une minute de repos, je reprends chaque fois, sinon, je faisais traction, je faisais 10 traction, non, je faisais 5 traction, d'abord, je me tuais aux traction, je faisais 4 fois 12 traction, avec 30 secondes de repos entre chaque, ou 30 ou 1 minute, et après, donc traction strict, après je faisais traction comme ça, tu sais, voilà, et après, j'entamais un circuit, enfin un circuit, je faisais 10 pompes, 5 traction, 10 squats sautés, non-stop, pendant 3 minutes, et ça, ça me tuait, ça me tuait de ouf, et après, je faisais, je faisais du vélo elliptique, comme un bourrin, parce que j'avais pas de, d'assaut bike, mais je faisais, le vélo elliptique, ça faisait le tâche, parce que je me tuais, je cours pas beaucoup, moi je suis pas un grand coureur, parce que je suis très sensible des mollets, je déteste ça, mais le cardio, tu peux le faire autrement, il y a plein de façons de faire, ça a un détail, mais pour moi, la course à pied, je pense, je peux me tromper, je suis pas un préparateur physique, mais j'ai beaucoup couruilles avant, je crois, des fois des 1h30, des 15km, etc, régulièrement, c'est peut-être bien quand tu démarres le cardio, le sport en général, mais pour moi, ça a que des inconvénients, dans le sens où on est, c'est mental, mais t'as plein de choses, tu peux faire du vélo à la place, ça a beaucoup d'inconvénients, c'est que déjà, ça tue énormément physiquement, de courir régulièrement, les genoux et compagnie, surtout selon ta KT, et en plus de ça, ça te flippe un cardio de fou, moi à l'époque, je courais énormément, franchement, au niveau cardio, je suis à des années-lumière, maintenant, aujourd'hui, en tant que boxe, non, non, c'est pas ça qui est, si, c'est bien pour garder la forme, en fait, tu vois, par exemple, c'est bien, ça te permet de garder la forme, mais tu vois, par exemple, moi, j'ai un bon cardio en boxe, pourtant, je cours pas du tout, les gens, ça les choquait, ça les choquait, je cours pas, je dis, comment t'as un cardio comme ça, je dis, mais ça a strictement l'en avoir, en fait, quand tu sais gérer ton effort sur le ring, quand tu sais, à force de faire des sparrings, c'est complètement différent, t'as des mecs, genre, ils font des crossfit et tout, et ils font de la boxe en même temps, mais ils me fout droit en circuit training, ils me fout droit en course à pied, mais sur le ring, ils font deux rounds, et ils ont plus rien dans le sac, et moi, je peux en faire dix autres derrière, contre eux, et c'est ça, les frustres, mais je dis, non, mais les gars, il faut faire du ring, c'est tout, tu peux travailler ton cardio au sac, tu peux travailler ton cardio au vélo, tu peux travailler ton cardio en faisant des circuits training, l'intervalle, c'est le mieux, le circuit training, pour moi, c'est le mieux, clairement, après, je peux me tromper, mais pour moi, c'est le meilleur moyen d'avoir un bon cardio de fond, enfin, un vrai cardio, c'est ça. C'est plus spécifique à notre sport, en fait, c'est que ça te fait des efforts courts, intensifs, qui vont te buter pendant un petit moment, mais la durée d'un combat, c'est ce qu'il faut, il faut que ça te bute beaucoup, et de manière courte, pas d'aller courir 10 ou 15 bornes, quand t'es en pro, peut-être, mais après, c'est un moyen de garder la forme, bien sûr, parce que tous les grands champions, ils couraient, ça faisait partie de, pour garder la santé cardio-vasculaire, et qu'entre les camps d'entraînement, pour garder la santé, bien sûr que la course à pied, il y a plein de choses intéressantes, mais il y a plein de manières de travailler le cardio, autrement que la course à pied, la plupart des combattants de MMA, ce n'est pas des grands coureurs non plus, tu vois. Non, bon après, ce n'est pas la même qualité physique, c'est autre chose, justement mon pote là, avec qui je se parais, Quentin, son prénom, qui est vachement costaud, lui, il se met justement plutôt au MMA, il a des grosses qualités pour l'anglaise, si il persévère là-dedans, il serait très très bon, le niveau qu'il a pris en 6 mois, c'est impressionnant, mais vu le physique qu'il a, assez massif et puissant, et vu les sports qu'il faisait avant, dans la l'hétérophilie, il a clairement plus de qualité pour le MMA, parce que pour le MMA, ça requiert plus ces qualités-là, mais pour ce qui est de courir et tout, il y a certains avantages, mais l'époque où j'avais le plus séché, et c'est pour dire, aujourd'hui je suis à 95 kilos en moyenne, donc ce qui est très lourd pour ma taille, bon j'ai beaucoup de gras à perdre, on va pas se mentir, mais je suis beaucoup de gras de muscles, j'ai eu deux, je le prends aussi vite l'un que l'autre, par contre, à l'époque où j'étais sec de chez sec, j'étais à 62,8 kilos, donc c'était un autre poids, tu vois, j'étais archi sec, j'avais des veines sur les jambes, c'était vraiment, c'était même flippant, j'aurais pensé que c'était malade, c'était en allant marcher tous les jours, je marchais trois heures par jour, tous les jours, j'ai jamais autant séché de ma vie, jamais. Tu faisais quoi ? Je marchais beaucoup, ça c'est important de marcher. Ouais, ça par contre, t'as les jambes bien légères, j'ai marché à campagne pendant les fêtes, tu vois, avec un ami polo, et quand je faisais un shadow après, le lendemain, j'étais rapide, c'était hyper rapide, et t'as aucune violence pour tes jambes, pour tes genoux, pour ton dos, pas trop bêtisant pour les muscles, ça permet quand même de travailler ton système cardiovasculaire, ça travaille tous tes muscles, c'est bon pour la nerve, pour le cerveau, et c'est pas traumatisant, et le corps en a besoin pour ta posture aussi, pour le dos, le bas du dos, pour tout, et moi pareil, tu vois, je fais les 10 000 pas, je sais pas si tu vois le Raptor, ouais, je le connais bien, il y a aussi Papacito qui le fait, tu vois, les 10 000 pas là, depuis qu'il dit qu'il faut faire les 10 000 pas, et bah, je me suis dit, en fait, je me suis dit, allez hop, je vais essayer, et en fait, putain, c'était essentiel pour moi, à la fin, je ne pouvais même plus en passer, même hier, je suis allé, enfin, c'est une routine qui doit être obligatoire, normalement, de faire les 10 000 pas, tu vois, on recette, mieux que de courir, et bien plus que courir, effectivement, franchement, tu vas marcher tous les jours, et tu fais l'intervalle à côté, bah, en intervalle, c'était Manny Pacquiao, j'ai repris ça, j'ai mixé avec autre chose, mais c'est Manny Pacquiao, sur la vidéo, tu voyais en fait, faire des petits sauts sur une marche, tu sais, ils faisaient clac, 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 30 secondes, et pendant 10 secondes, je fais ce que j'appelle des speed roll uppercut, tu sais, des fois, quand tu vois le mec qui fait un uppercut rapide, enroulé comme ça, c'est le plus vite possible, Réalé Garcelle le faisait souvent, Canelo le faisait, et d'autres, et je faisais ça comme ça, en alternant pendant 4 minutes, je faisais en x5, si je n'ai pas de bêtises, et puis jusqu'à x8, j'étais monté, et c'était hyper dur au départ, et une fois que j'ai réussi à être habitué à ça, après, je passais sur une marche, à peu près, comme les box jumps, une explosivité, mais de mal mental, franchement, je n'ai jamais été aussi rapide que ça. On a senti pareil, ces exercices, ils m'ont donné une explosivité de fou, j'ai augmenté mon expo de ouf. Faut que je l'en fasse, je le fais plus que je suis blessé au mollet, mais franchement, c'est le meilleur exercice quand tu passes. Je faisais l'exercice, tu sais, avec la barre de muscu, tu mets dans un truc et tu te poses comme ça, tac. Ah, j'ai jamais fait assez de la trame. Ah, il paraît. Qu'est-ce que j'ai envie de revenir du coup sur la trame par rapport à ton parcours ? Justement, pourquoi les Etats-Unis pas ailleurs ? Pourquoi pas l'Angleterre ? Pourquoi pas les pays de l'Est ? Pourquoi pas l'Asie ? Pourquoi partir aux Etats-Unis, du coup ? Hormis l'histoire du sponsor et tout, parce que je crois que tu en as déjà beaucoup parlé de tout ça, mais tu peux en reparler. Mais comment... Pourquoi les Etats-Unis ? Pourquoi les Etats-Unis, c'était un endroit qui me fascine. Ça me fascine. Bah, voilà, on baigne dans la culture américaine depuis qu'on est petit, on voit ça à la télé. Ouais. Je suis pas quelqu'un qui voyage énormément, tu vois, de base, on n'a pas trop, trop d'argent dans la famille. Et je m'étais toujours dit, il faut que j'aille sur le territoire américain, il faut que j'aille une fois dans ma vie, tu vois, j'ai pas envie de mourir con. Et du coup, et du coup, ma femme, c'était pareil, on en parlait, tout ça. Et on se dit, ouais, un jour, on irait bien aux Etats-Unis. Et je suis tombé sur une vidéo sur YouTube de Boxing Culture, enfin, de cette boxe attitude qui avait partagé ça. Il montrait qui proposait des stages aux Etats-Unis de boxe. Ça m'avait emballé. Je me dis, purée, c'est stylé, c'est à New York en plus. Je me dis, purée, si un jour, j'ai de l'argent, voilà, bien sûr, si un jour, je rêvais, tu vois, si un jour, j'ai de l'argent, je voudrais bien y aller. Et puis, on sait que le niveau là-bas à New York, aux Etats-Unis, il est exceptionnel. Donc, je me suis dit, je me suis dit, ouais, j'irais bien. Et en fait, je travaillais beaucoup et mon travail, il me prenait quand même pas mal de temps. Il y avait beaucoup de contraintes. Mais, mais, c'était un boulot génial que j'avais vraiment. J'ai aimé ce que je faisais, je gagnais bien. C'était vraiment un taf, c'était un taf de fou. J'avais une voiture de fond. J'avais une Jaguar en voiture de fond. Ah ouais. Et puis même, en fait, mon travail, c'était une deuxième famille parce que je, en fait, je m'occupais d'une personne qui était hémiplégique et je m'occupais de faire sa rééducation, en fait. Et j'étais à plein temps chez lui. Et en gros, c'était ma vie là-bas, en fait. Je me suis dit, si je quitte mon travail, il faut que ça envoie la peine, tu vois. Un vrai truc. Et moi, si je le fais pour la boxe, il faut vraiment que je mette toutes les armes de mon côté, tu vois. Et du coup, on a démarché des sponsors, j'en ai trouvé un, voilà. Et je me suis dit, avec l'argent qu'il m'a donné, je dirais aux Etats-Unis. Et du coup, j'ai préparé mon voyage. Et puis, on est parti avec ma femme. Voilà. Après, l'Angleterre, c'est facile, c'est à côté l'Angleterre. L'Angleterre, je pourrais y aller quand je veux, tu vois. On a de la Normandie. Cuba, ça m'avait tenté aussi, mais j'hésitais beaucoup. Mais Cuba, c'est vraiment pour l'aspect, enfin, c'est pour développer ton niveau. Plus amateur, tu vois. Moi, c'est pour passer pro, parce qu'on m'avait proposé de passer pro à la base. Tu vois, j'avais rencontré le fameux manager, Maxime Bossier, champion d'Europe, tout ça. Il m'a dit, Baptiste, j'aimerais bien que, j'adore comment tu boxe, tout ça. J'aimerais bien que, t'es signé pro chez moi et m'occuper de toi. Il m'a dit, ok. j'ai réfléchi, je me suis dit, d'accord, et si je passe pro, c'est vraiment être professionnel, c'est-à-dire se professionnaliser et quoi de mieux que d'aller aux Etats-Unis pour se professionnaliser, tu vois. C'est pas que tu me professionnalises en termes de boxe. Tu vas prendre du niveau, évidemment, mais tu n'as pas de proche. Là-bas, j'ai appris de boxing business, tu vois. Ouais, comment ça se passe ? Franchement, c'était top. C'était top et je suis content, j'y retourne bientôt. On va s'installer là-bas avec ma femme, normalement, si les visas sont acceptées parce que c'était génialissime, en fait. Et je me suis fait repérer par un club, comme tu, je ne sais pas si tu le sais. Oui, je suis tout ce que tu fais. Et j'aurai tout ce qu'il me faut, en fait, tout ce que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire avoir une équipe, avoir des entraînements réguliers avec des gens compétents qui connaissent la boxe et c'est un des meilleurs clubs au monde, c'est le coach de la team olympique USA. tu vois, américaine. D'accord. Donc, je ne peux que performer là-bas et puis, et puis voilà. Voilà pourquoi je suis aux Etats-Unis et pas autre chose. Bon, salut à tous, on est de retour après une bonne pause, de moins une bonne heure. Final, ça devait être un truc rafide parce que si tu avais rendez-vous, Baptiste, du coup, par téléphone, on ne peut pas donner trop de détails mais si tu veux, rapidement, hyper sans donner trop de détails. Ouais, j'ai eu une super nouvelle au téléphone concernant la suite de ma carrière. C'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses avec tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. J'ai pris beaucoup d'abonnés, il y a eu énormément d'opportunités aux Etats-Unis suite à mes performances et là, ça se concrétise. En fait, j'ai des managers, j'ai des promoteurs, des organisateurs, des gens qui commencent à s'intéresser à moi, à ma carrière et à mon profil sportif et là, ouais, j'ai eu une très bonne nouvelle concernant la suite. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce qu'il n'y a rien de signer encore mais je pense que vous serez au courant très prochainement et puis, et puis, c'est cool, c'est cool. Enfin, ça se débloque parce que c'est vrai que j'ai un peu la tête, la tête, je ne sais pas, elle est un peu partout avec tout ce qui s'est passé. Là-bas, je venais juste pour améliorer ma boxe. Au final, je me retrouvais à me faire repérer par le meilleur club, un des plus grands clubs américains, c'est le New York Athletic Club. C'est le club le plus médaillé de New York qui m'ont repéré lors du stage avec Fred. J'avais fait un test match qui s'est super bien passé et du coup, il y avait un détecteur à ce moment-là qui m'a repéré et ils m'ont proposé de les représenter après dans les grosses soirées boxe et les plus gros tournois américains. On m'a parlé des Golden Gloves, on m'a parlé des Ringmasters. Malheureusement, je ne peux pas les faire. J'ai vu qu'en gros, ça allait... Ouais. En fait, on a voulu m'inscrire mais le truc, c'est qu'il demande d'être licencié USA Boxing depuis un an. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc du coup, je n'ai pas ma licence aux Etats-Unis donc je l'ai dans le UQ et ça me fait chier de ouf parce que c'était vraiment le truc que je voulais faire, c'était le rêve, tu vois, de le faire. Mais bon, peut-être que l'année prochaine, moi, je pourrais les faire. Peut-être que je pourrais les faire, tout dépend de la suite parce que c'est un championnat amateur et que du coup, si je suis pro l'année prochaine, je ne pourrais pas les faire mais il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, des choses qui vont se passer. Tu ne peux pas switcher de pro amateur comme en France ? Alors, tu peux pour les Jeux Olympiques. Seulement, d'accord, ok. Ouais, pas pour les Golden Globes. Ah d'accord, parce que je sais qu'en France, tu peux switcher l'un à l'autre. Ah, pour ma connaissance. Ok, ok, bon, c'est ton joueur, qui sait ? C'est vrai, il faudrait peut-être qu'on regarde les termes et tout du truc. Moi, ça m'a étonné, je pensais qu'en France, tu pouvais faire du semi-pro mais genre peut-être pendant tes premiers combats pro, revenir en amateur, mais je ne sais pas que vraiment, t'as Estelle Mosley, c'est ça ce nom ? la femme à Yoko, elle était championne du monde et pro et revient en amateur. Estelle Mosley, Sofia Noumilla, Mathieu Bauderlic, Mathieu Bauderlic, voilà, ils étaient tous avancés dans leur carrière professionnelle et les mecs sont revenus en amateur. Malheureusement, ils ont tous perdu en amateur. Tu vois ? Oumilla l'a gagné. Oumilla ? Non, il a perdu aux Jeux Olympiques, c'est un KO. Ah non, aux Jeux Olympiques aux championnes du monde, pardon récemment, elle a gagné deux ou trois fois au Jeux du monde. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ah, t'as raison, t'as raison. De toute façon, Oumilla, Oumilla, c'est un monstre. Oui, c'est le but. On le met partout. On le met partout, Mia. Non, je m'en suis pas. Ce mec-là, ouais. Sauf Mathieu Bauderlic, il a gagné contre Raphaël Moni, mais franchement, ouais. Moi, je voyais Raphaël gagner et tous les connaisseurs de la boxe voyaient la même chose. Après, il y a un peu de politique dans tout ça. Le mec, Mathieu Bauderlic, il a quand même fait rayonner la France aux derniers Jeux Olympiques de Tony Ocas en 2016. Il a ramené une médaille de bronze. Bon, mais bon, on sait qu'il avait pas réellement gagné, en tout cas, je pense. D'accord, d'accord. Bon, et quand il y a ça, du coup, pour revenir sur le sujet d'avant la pause, j'étais parti sur l'anecdote en disant que le monde était petit, je me rappelle. peut-être que je te passera le contexte, ça peut t'intéresser. Après, ça peut t'intéresser peut-être en termes de contact, on ne sait jamais, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de connexions, mais après en termes de style de boxe, je ne pense pas du tout. Ce sera plus pour le coup que ça m'intéresse, c'est pour ça que je me suis intéressé à eux. C'est que justement, à Kaskill, tu as toujours du coup le club de Tyson, le vrai club, le club d'origine, si vous voulez, chez Dabato, tu as encore tout en l'état comme à l'époque. Et là-bas, tu as Marcus Venenoso qui s'appelle, c'est un coach qui entraîne là-bas et c'est un des plus gros représentants dans le style Kevin Tyson, le pique-bo, il ne faut pas dire ça comme ça. Et lui entraîne des gens en anglaise, il est aussi en MMA, il fait aussi d'autres choses à côté. Et lui, il fait souvent des allers-retours entre justement New York, l'État de New York, donc Kaskill et Miami. Et Miami va régulièrement dans le gym, alors je n'ai plus le nom du gym de Miami, c'est un bateau, vraiment un méga simple. Et c'est le gym où tu as, je ne sais pas si c'est Billy ou Willy quelque chose, c'est un des coachs, je ne sais pas si qui coachent Tyson, Tyson il continue à s'entraîner, tu vois, celui-là qui le coach, c'est un mec avec des cheveux un peu longs en arrière, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Et comment dire ça, et puis il y a un autre coach aussi qui est dans le coin, si il n'est pas de bêtises, qui est un autre avec des rastas et qui lui, c'est celui qui a entraîné Nganou. C'est un gros Renoir costaud là avec quelque chose et pas d'ours et son bouclier comme ça. Ouais, ouais, c'est lui. Et donc, tu avais toujours ces deux-là, en fait, le mec dont je n'ai plus le nom, ce coach-là, et lui, et Marcus Enozo, il est moins médiatisé mais il fait souvent les retours en 3 litres de gym, il va entraîner des mecs donc des fois à Miami donc avec ces gens-là et ils retournent à New York. Donc je me dis, sait-on jamais s'ils sont en contact, peut-être que ça peut être intéressant à leur rencontrer, peut-être qu'ils connaissent du monde, donc tout ce que je veux dire, on ne sait jamais, des fois les connexions, ça va vite. Donc des petits, parce qu'ils sont aussi à New York et t'as d'ailleurs dans le gym où tu t'entraînes, s'il n'y a pas de bêtises, t'as un des entraîneurs de ce gym qu'on s'appelle ça à Caskill qui lui entraîne de temps en temps, il va entraîner des mecs à New York dans le gym où t'étais, le Gleason Gym, de mémoire, parce que je vais n'y s'occuper. Gleason Gym. C'est lequel de coach ? Est-ce que c'est Guzman ? Son nom, attends je vais dire ça, je crois que c'est, attends je vais dire ça, je vais pas dire une bêtise, alors, c'est un brin, il a l'air d'être vachement jeune, c'est un brin, comment il s'appelle ? Il a quel mot de coach ? Ouais, mais il vient de temps en temps, je l'ai vu mettre des stories, attends je l'avais sur TikTok, sur une chaîne, la journée, les clients, les touristes, les machins, et puis... Ouais, faut que je vérifie, je sais pas, alors TikTok, je suis pas un expert, je l'avais pendant un moment pour suivre des gens, mais je sais pas comment on retrouve les jours qu'on suit. Oh, tu me diras après l'entrée, je te dirais, mais bref, c'est un mec qui vient de temps en temps là-bas, le rencontrer, on sait jamais, c'est peut-être pour être bien pour les connexions. Ouais. Donc on va revenir sur les questions, on va se recentrer un peu, du coup, c'est pour l'anecdote, juste après toi, j'ai un autre podcast, j'enchaîne aujourd'hui, comment dire ça, est-ce que justement, quand t'étais jeune, est-ce que t'avais un personnage de fiction réel qui t'a inspiré ? Après c'est vrai, moi j'étais comme toi, je regardais beaucoup d'EBZ. Ouais, pareil. Mais, bah pas spécialement, en fait, je suis en train de réfléchir. Ça peut être un de fiction, ça peut être un dessin animé, ça peut être un film, ça peut être un vrai, c'est pas de... Non, en fait, moi quand j'étais petit, j'étais fan de Pokémon, j'étais tranquille sur ma DS, je voulais dresser Pokémon dans la vraie vie, jusqu'à ce que mon père, il me balance dans une salle de boxe. Ah putain, mais pas pour combattre, y'a personne de... après y'a DBZ, ça m'a influencé de ouf, t'sais, je faisais jouer au Super Saiyan, devant mon miroir, dans ma salle de bain, t'sais. T'étais plutôt Goku ou Vegeta, c'est la question que j'ai posé à Jean-Charles. Moi j'étais Goku, moi je suis toujours pour les gentils, j'étais pour Goku. Pareil, on a parlé en plus. Ok, ok. Moi j'étais Team Goku, après... après, ouais, et puis après Gohan. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, après c'est vrai, il y a beaucoup son Team Vegeta, ça c'est plus les teigneux, tu vois, et Goku c'est plus les mecs un peu comme Thomas. C'est les DZ, c'est les Algériens. C'est ça, ouais. Les Algériens et qui Vegeta. Trop. Et puis t'as les autres, ils sont plus comme toi, genre partir à l'aventure, droite à gauche et tout, comme ça c'est plus du Goku. Ouais, 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 ouais. Ouais, clairement. Et ouais, non, sinon, sinon, ouais, pas spécialement, j'ai regardé pas trop la télé, à part Pokémon. Ouais, mais moi aussi. Après t'as quel âge aujourd'hui ? T'as 25, non ? 25. 25, ouais, c'est ça. Ouais, toi, ouais, Top of France Pokémon c'est intervenu. Ah, j'étais matrixé par Death Note aussi. Ouais, mais Death Note c'est un classique ça, maintenant. Classique récent, mais classic quand même. Ah, mais pour moi j'étais petit encore. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, 2008. Ah, t'avais quel âge ? T'avais 10 ans ? Ouais, 10 ans. Ah ouais, t'étais jeune. Moi je devais avoir... Ouais, c'est 2008 Death Note ? Par là ? Ouais. 7, 8 ? Ouais. Bon, je suis pas un peu moins. Ok, ok. Et justement, pour venir sur des références, dans la box, toi t'auras un top 3, 5 si t'as plein de noms, mais des meilleurs boxeurs selon toi ? Toutes générations confondues ? Tout, ouais, vraiment. Allez, top 3 on va dire. Je sens aller trop loin, mais top 3 ça serait qui ? Top 3... Je dirais... Le numéro... 3... Je mettrais... Marcel Serdant, en français. Voilà. Ou Georges Carpentier, je sais pas. Je suis chauvin moi là-dessus. Ah ouais, t'as raison. Carpentier ou Serdant. Après, Mohamed Ali, numéro 1, évidemment, pour... Tout ce qui est extra-sportif. Le mec, il a révolutionné son sport, qu'on soit d'accord ou pas, mais on peut que... Enfin, franchement, je trouve que ce qu'il a fait, c'était incroyable. Je veux dire, il avait une grande gueule, il avait la classe, tac, tac, il avait des punchlines. C'était un sacré bonhomme, Mohamed Ali. Et sur le ring, pareil, il avait un style fou. Moi, je vais être très bateau, mais voilà, Mohamed Ali, Mike Tyson, Mike Tyson, pourquoi Mike Tyson ? Parce que tout simplement, un Mike Tyson, on n'en fera jamais, jamais, on reverra un Tyson. Ce mec-là, il avait des spécificités morphologiques, il avait une histoire, il venait d'un endroit qu'aujourd'hui... Enfin, c'est fou ce mec-là et sa façon de boxer. On en parlait tout à l'heure. Non, Tyson, c'est un ovni qu'on ne verra jamais, on a la chance de l'avoir vu, de son vivant, tu vois. Et puis Mohamed Ali, Mohamed Ali, et puis après, nos Français, Georges Carpentier... Même pas Floyd dedans, toi qui aimes bien le style Floyd ? Je l'attendais à Floyd, tu vois. Si, si, en fait, j'y ai pensé. Mais historiquement, j'y ai pensé, peut-être qu'il rentrerait dedans, il rentrerait dedans Floyd, dans le top aussi, bien sûr. Parce que voilà, le mec, pareil, il a révolutionné son sport, mais je trouve que c'est une coquille vide, Floyd. Ouais, humainement, c'est pas... Dans ce qu'il représente aujourd'hui, après, je suis sûr que sa vie, elle est folle, parce que je me suis renseigné un peu, le mec, c'est pareil, il a une vie de fou. Il faudrait qu'il fasse un film dessus. Ouais. Parce que lui, il présente une image qui est un peu, tu vois, c'est business et tout, c'est lisse. Mais si tu te penches, si tu regardes en profondeur, il a une vie aussi tourmentée, une belle histoire de faux. Il a un très bon storytelling, Floyd. C'est ça qui est dommage. Il a un très, très bon boxing business. C'est un A, c'est le meilleur dans le boxing business. Il n'y avait pas de photos, ça ne m'a même pas de débat. Mais par contre, sur son storytelling personnel, il est très mauvais. Très, très mauvais. C'est ça, c'est ça. Et parce qu'il se brille trop, peut-être, je n'en sais rien. Et que, après, c'est le caractère de chacun aussi. Lui, il a l'air d'être, je pense qu'il est plus réservé. Il est moins expressif comme Mohamed Ali, c'est spontané, c'est naturel chez Mohamed Ali. C'est tac, ça part. Ouais, c'est ça. Ça fait que, comme avec Floyd, il est un peu trop dans le paraître, dans les bling bling, tout ça. Mais très sur l'argent à la box, mais pas très sur le personnel, pas très sur l'humain. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que ce serait bien qu'il y ait un film. Sur lui, on voit une autre facette de lui. Et peut-être que derrière, là, il rentrerait dans la légende ou un documentaire qui est vraiment avec un gros budget. Mais en tout cas, c'est vrai que Floyd, c'est quelque chose. Floyd s'adaptait comme ça. Il a pris tout le monde. Il a pris tous les champions. Il a invaincu avec les risques qu'il a pris. Même s'il a été assez calculateur certaines fois. Et puis ça garde. Aujourd'hui, là, tu vas à New York, ils ont tous la garde de taille de Floyd Mayweather. Ouais, c'est ça. Ils ont tous le faire. Même les débutants, tu vois, des fois, tu vois, les débutants, ils sont là. C'est ça. Il a matrixé tout le monde. Je pense que c'est un peu comme Mohamed Ali. À l'époque, tout le monde essayait de boxer comme Mohamed Ali. Lui, c'est pareil. Aujourd'hui, tu vois, on te dit tu fais la garde de Floyd Mayweather. C'est ça. Ou alors, tu boxes comme Mohamed Ali. Tu vois, il y a souvent une caricature. Le mec, il se déplace, il est immobile. Ah ouais, tu me fais penser à Mohamed Ali. Et bah maintenant, il y a aussi le... Ah ouais, tu fais Floyd Mayweather. Et tu fais ton Tyson. Tu fais ton Tyson. Bref, Floyd Mayweather, Mike Tyson, Mohamed Ali. Donc c'est que c'est parlant à côté aussi, tu vois. Grave. Carrément. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, si tu regardes sur le papier, pour conclure ce point-là, mais sur le papier, si tu compares par exemple les trois, le Tyson, Ali et Floyd, en réalité, l'histoire d'un Tyson ou d'un Ali, parce que je suis renseigné sur eux, sur les bons et les mauvais côtés, ils ont fait des choses sombres, très très sombres, il y a des choses dont on parle jamais, mais parce qu'ils ont bien, parce que les Américains, là-dessus, ils sont bons pour ça, ils ont bien raconté leur histoire, bah t'arrives quand même à t'attacher à eux, tu vois. Alors que Floyd, si tu regardes, il a fait des trucs un peu sales, genre taper des femmes ou quoi qu'est-ce, mais comparé à ce que les autres, ils ont fait, alors pas forcément taper des femmes, tu vois, mais il y a des choses très sombres, mais si tu regardes ce qu'il a fait, c'est pas bien, mais c'est rien comparé à ce que les autres, ils ont fait, en termes de trucs, de dinguerie, mais comme il raconte mal son histoire, il t'as juste pour un mec complètement con dans la vie personnelle, et très bon parfois. Ouais, mais si tu regardes, ces deux mecs-là, Mohamed Ali et Mike Tyson, à leur époque, de ce que j'ai pu comprendre, parce que je l'ai pas vécu non plus, mais Mohamed Ali, il divisait énormément, il y avait beaucoup de gens qu'il détestait, qu'il met pas le personnage, il traitait de branleur, quand il a fait son séjour en prison, quand il a mordu l'oreille, pareil, tu vois, t'as vu tout le monde, et Flammer Wazer, il est passé par là aussi, je pense, ouais, il a fait ci, il a fait ça, et peut-être, je pense que c'est l'histoire et le temps qui fera les choses, et que dans quelques années, on verra ça dans 20-30 ans, il rentrera, et moi j'en suis persuadé, il rentrera dans la légende de Flammer Wazer. Il faut juste te dire, il manque ce petit documentaire sur Netflix, ce petit truc, pour qu'on oublie un peu la facette mauvaise, et tout ça, et qu'il soit aussi à sa juste valeur, reconnu par le grand public comme un des goths. Ouais, après je pense qu'il a peut-être... C'est encore en carrière, et puis là il affronte encore des... Tu vois, c'est du boxing business, les gens ça les saoule, mais on se rappellera plus tard de ses gros faits d'armes, Canelo, tous les autres, je ne sais plus, leur blase, les Mexicains, et ils auraient tous marché dessus. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai que Floyd, quand tu ne t'intéresses pas à la boxe, tu ne le connais pas, alors que Tyson et Ali, même mon père, il le connaît, mon père, il s'en fout, mais il est réellement de la boxe, mais Ali et Tyson, tout le monde les connaissent, ils ont trop passé le fait d'être dans la boxe, et c'est pareil avec Mac Grégoire, il n'est pas que dans le MMA, tout le monde le connaît, même si tu n'aimes pas le MMA. Tout le monde le connaît, tout le monde le connaît, ouais. C'est ça, ils sont sortis de ça. En fait, il lui manque un peu cette aura à Floyd. Ouais, il est trop sur la boxe, il est trop business boxe, boxe boxe, mais il n'est pas assez dans l'humain, et les gens, ils aiment bien s'y voir de l'humain des fois, donc autre chose que juste du sport. Les gens ne s'intéressent plus à l'humain, et par l'humain, il s'intéresse au sport, et par l'inversement. L'histoire, c'est la moitié d'un athlète en boxe, en tout cas. D'ailleurs, il a un vaincu, il y en a un autre, Roberto Duran. Duran, il n'est pas vaincu, il a perdu contre... Non, c'est Rocky Marciano. Rocky Marciano ? Ouais, c'est ça. Il est beaucoup moins connu aussi, tu vois, des mecs ont fait des gros parcours de ouf, il y en a pas mal, ils ne sont pas rentrés dans la légende. Ah, le Marciano ? Marciano, alors ça, ça vérifie, attention, c'est toujours pareil, mais il se trouve que Marciano est comme une grosse douille dans sa carrière, dans le sens où il a gagné ses combats, mais il était très, très, très bien chapeauté par la mafia italienne, et tu as beaucoup de combats qui étaient en mode, bon, les adversaires Marciano, c'est ou tu perds ou dehors, ça va mal se passer, tu vois. Et t'as d'ailleurs, c'était un polonais, je crois, c'est une histoire, c'est un polonais qui avait fait la seconde guerre mondiale, qui était un mec qui était une sorte de gladiateur, tu sais les nazis en fait, ils l'avaient mis dans un camp, ils faisaient des combats de boxe alors à main nue à mort, en fait ceux qui perdaient, ils partaient mourir en camp de concentration, et lui il avait battu plus de 70 personnes, dont des amis à lui, enfin c'était ignoble, et quand il a terminé ça, il est parti combattre aux Etats-Unis, donc pour lui se battre avec des gants, c'était la rigola, tu vois, il compare à ce que j'ai vécu, il a affronté Marciano et la mafia l'a menacé pour qu'il perde contre Marciano, et il a dit, mais attends, quand il y a ça, j'ai survécu au nazi, la mafia me fait rigoler, c'est la rigola d'un côté, donc il a dit, non mais je vais donner mon maximum, bon il a quand même perdu parce que Marciano était quand même fort, il n'y passait pas que la magouille, mais voilà, le mec était jusqu'au bout, mais quand j'ai entendu ça, je suis un peu rancé, je dis, ah, je pense qu'il y avait quand même quelques-uns de toi qui aura peut-être pu gagner. Et tu sais, Mohamed Ali, Sonny Liston, il y a eu des histoires aussi. Ah ouais ? Ça, je ne savais pas toujours. Ah, tu ne savais pas ? Non, non. J'ai fait une vidéo sur TikTok, après je crois que Mohamed Ali, il n'aurait pas été impliqué directement, quoi qu'en gros, Sonny Liston, il avait parié sur sa défaite. Ah ouais ? Ouais. Sur sa défaite, et d'ailleurs, regarde le combat, tu vois, il prend un petit coup. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, tout le monde disait Mohamed Ali, il était complètement outsider. Sonny Liston, il était invaincu depuis des années, il t'a bassé tout le monde. Il était costaud. Et Mohamed Ali qui est arrivé, boum, au 2 ou 3ème round, pac. Et il aurait parié sur sa défaite, et même le 2ème combat, il y aurait eu une douille. Ouais, ouais. Je crois que je l'en fais deux. Ouais, ouais. Si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens plus trop l'histoire, mais ouais, il y a eu un drama Sonny Liston, de Mohamed Ali, il y a la mafia italienne encore, je crois que c'était eux. Il y a même eu, là je crois, si je dis pas de conneries, la CIA qui était dans le coup, il y avait plein d'histoires bizarres. Ouais, ouais, ouais. Regarde un peu, je vais t'envoyer le lien de la vidéo. Non mais ouais, j'avais vu ces combats contre Lissan, parce que Lissan, j'adore, enfin ça mec, c'était un monstre. Cozy Tyson, c'est le plus gros intimidateur de l'histoire. Mais ouais, ce qu'on jouait sur Ali, c'était, c'est écrit même dans son Wikipédia, pas mal d'infos sur lui, mais c'est qu'il a financé des groupes un peu, un peu limite semi-théoriste, genre les Nation of Islam, des trucs comme ça, des groupes un peu assez radical. Alors, moi je ne juge pas, c'était l'époque, c'est un contexte, le mec il a besoin de force avec lui pour son combat, etc. Donc je peux comprendre, aujourd'hui, c'est l'on parait, j'ai eu l'histoire, 20, 50, 100 ans, 200 ans après, pour moi ça ne vaut rien. Il faut juger les histoires dans leur contexte, et dans son contexte, ça servit son combat, tu vois. Le mec finalement, à la fin de sa vie, il a fait de mal à personne, il faut arrêter. Mais c'est vrai que, bon, dans son contexte d'époque, il a fait des choses assez sombres, et après... Et surtout, surtout Mohamed Ali, en fait, moi ce qui m'a vraiment... Moi j'étais curé, parce que j'étais un peu fan de lui, tu vois, quand je suis jeune, c'est en fait, comment il s'est comporté avec Jo Frazier. Ouais, j'en veux plus trop ça. Parce qu'en fait, en fait, Jo Frazier, en gros, Mohamed Ali, il avait refusé de faire la guerre du Vietnam. Oui, c'est vrai. Et il devait combattre à la base contre Jo Frazier, et en fait, Mohamed Ali, il avait été retiré de sa licence, il ne pouvait plus combattre, donc il n'avait plus d'argent. Et Jo Frazier, il a aidé lui donner de l'argent, pour qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille, tout ça, lui donner de l'argent avec le cœur et tout. Il a dit, écoute, et puis comme ça, après, quand tu reviens, on pourra se faire ce fameux combat, machin. Et Mohamed Ali, quand il est revenu, et qu'il a pu récupérer sa licence, et que le fameux combat s'est fait, il a fait un trash talk, mais ultra dégueulasse, mais vraiment, dans le sens où il traitait de de Bounty, je crois, de Bounty, il disait que c'était, il servait les blancs, en fait, il l'a divisé comme ça, il l'a sali, et à l'époque, je pense que pour un afro-américain, cette insulte-là, c'était vraiment très violent, et Jo Frazier, il a super mal vécu ça, tu vois, et ça a été très dur, j'ai vu un documentaire sur Jo Frazier, et sa vie, c'est devenu un enfer, il se faisait traiter de Bounty par tout le monde, parce que Mohamed Ali, il lui a gâché sa vie, sa réputation, il n'arrêtait pas de trash talk, alors que Jo Frazier, lui, c'était un bon gars et tout, qui avait un demandé, et qui avait dit Mohamed Ali, donc en fait, c'était un peu de l'ingratitude, et ça, ça m'avait vraiment, ça m'avait mis la boule au vent, tu vois, parce que j'étais fan de Mohamed Ali, et ça, j'ai dit putain, c'est pour ça qu'il faut séparer, comme les artistes, on dit son artiste, mais l'humain de ce qu'il fait, tu vois, il ne faut pas vénérer les gens, en fait, parce que tu seras toujours, moi j'ai compris, et tu sais, et en fait, j'ai regardé le documentaire, du coup, Jo Frazier, juste encore des années, quelques années avant de mourir, deux, trois ans avant de mourir, il avait encore la haine contre Mohamed Ali, il avait encore la haine, et il a même dit un truc dur, il a dit, mais regardez, aujourd'hui, dans quel état il est, tu vois, en mode, regarde dans quel état il est, regardez, Dieu, il avait dit un truc du genre, il paye, voilà, et après, Mohamed Ali, lui, il avait voulu enterrer la rage de guerre, et je crois que, bon, il s'était plus ou moins serré la main et tout, mais... Ouais, c'est des coups durs, c'est, juste pareil, dernière parenthèse là-dessus, mais je ne sais plus si c'était sur quel documentaire, où je voyais les vidéos, ce n'est pas des gens qui racontent, c'est quand tu as la vidéo avec les mots, la traduction, sinon je comprends l'anglais, comment dire ça, tu avais Ali, il était dans un contexte, encore ça, c'est le contexte de l'époque, tu avais compté le premier ratio, etc., entre les blancs et les noirs, et il faisait des réunions, lui, le groupe qui finançait, il faisait des réunions avec des chefs du club, du club qui sont à l'époque, pour se mettre d'accord, pour que les blancs vivent contre blanc, les noirs contre noirs, c'était le point d'accord qu'ils avaient ensemble, c'est qu'ils voulaient faire une séparation totale entre les deux, enfin ça partait vachement lent quoi, alors qu'il y avait d'autres... Ouais, mais c'est un truc bizarre là, c'est un secte un peu, c'est un secte un peu, c'est un secte un peu, c'était des mythes terroristes, c'était des trucs assez grave. Et puis je crois qu'ils ont exploité Mohamed Ali aussi, sur plein de choses. Bien évidemment, il n'est pas que lui, je pense à plein d'autres mecs comme ça. Après ça là-dessus, j'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas... M.Tazen est tombé dedans, il a vu ces mecs là, il est sorti de ça, il a dit que c'était vraiment des mecs, c'était un peu, ils étaient douteux quoi. En fait, le monde de la boxe est rempli d'opportunistes, quoi qu'il arrive, il y a toujours des crevards qui vont essayer de rater des trucs, et de t'exploiter. C'est ça. D'ailleurs, on va rester sur des trucs durs, mais pour revenir encore une fois à toi, comment dire ça, est-ce que justement, t'aurais trouvé une expérience, alors t'en parlais pas pour l'école, mais là pas juste pour toi, mais une expérience dans la vie de tous les jours, où t'aurais dû, malgré toi, faut pas te faire retirer ta licence, où t'as dû te servir de la boxe, pour te défendre, ou te défendre quelqu'un du monde, pour défendre quelqu'un, genre ta femme ou un ami, est-ce que t'as déjà eu recours à ça, genre t'es fait agresser, vous êtes fait agresser, t'as dû te défendre, ça t'a servi. Ouais, ça m'est déjà arrivé, Ça m'est déjà arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a deux ans à peu près, on était sortis entre amis, il était tard, on sortait du bar, et en sortant de ce bar-là, on est partis manger un truc, je ne sais plus ce que c'était, on est partis manger un kebab, c'est pas bien, classique, on est partis manger un kebab, on avait un peu bu d'alcool, c'était un jour de fête, c'est la fête de la musique, et on se fait accoster par un groupe de personnes, mais on ne les sentait pas très bien ces gens-là, ils étaient une dizaine autour de nous, et ils ont commencé à nous parler, mais gentiment, salut les gars, comment ça va, comment ça se passe, tac, 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 boum, boum, ils nous serraient la main, ça parlait, donc nous on commençait à rigoler avec eux, on parlait un peu avec eux, mais je restais méfiant quand même, et mon pote il a son kebab, il va se poser sur un banc, genre 10 mètres plus loin, et moi j'attendais le mien, juste devant le kebab, et là d'un coup j'entends crier, Batchis, Batchis, c'était mon pote Nathan, il se reconnaîtra si il écoute le podcast, Batchis, Batchis, il a ma montre, et en fait pendant qu'ils parlaient avec eux, les mecs ils sont mis autour, ils parlaient ouais ça va, ça va et tout tranquille, il y en a, et là il lui a pris sa, il lui a pris sa montre, pendant qu'il lui parlait, et mon pote, mon pote s'en est rendu compte, il fait mais c'est ma montre ça, et à peine il était en se rendre compte, le mec s'est barré en courant, et il y a deux autres mecs qui sont mis devant mon pote, et qui ont barré le chemin, et ils ont essayé de le retenir, mais bon mon pote c'est un golgote, ils ne sont pas essayés de le retenir longtemps, donc le mec il se bat en courant, et sauf qu'il passe devant moi, au moment où mon pote il gueule, il a ma montre, il a ma montre, bim, je lui ai mis une pancarte, il est tombé par terre, là je lui ai mis deux trois droites, pour qu'il redonne la montre quoi, bim, 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 j'en ai mettais une, deux, il me disait je te jure, il jurait sur, en plus il jurait sur le coran, c'est pas bien, mais quoi qu'il avait raison, il avait raison je ne sais plus pourquoi, il me disait je l'ai pas, je te jure, il me jurait sur tout, sur sa famille et tout, boum je lui en mettais une, je lui dis arrête on t'a vu, on sait que c'est toi, et il me jurait qu'il l'avait pas, tac tac, à la fin je me dis je vais pas quand même pas le fouiller, mais bon je regardais quand même dans ses poches, et je la trouvais pas, je me suis dit il l'a peut-être rangé dans son slip, et bon je l'ai pas, je l'ai pas déshabillé mec, bon je lui en ai quand même mis deux trois, pour qu'il lâche le morceau, et il commençait, il commençait à être amoché le gars, donc je me suis calmé, et là, je restais comme ça tu vois, et là il y a son pote qui arrive, en fait il y a tous ses potes qui arrivaient, et ses potes ils ont rien fait, parce que mon pote Nathan là, qui s'est déroulé sa maman, alors en plus ce qu'il faut savoir, c'est que mon pote il a perdu son père, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que cette montre là, il avait une valeur sentimentale, ça lui appartenait, je dis bien des bêtises, je me souviens plus exactement, mais il me semblait qu'il y avait ça dans l'équation, et mon pote il leur mettait, parce que c'est un boxeur aussi mon pote, et cette victoire par KO tu vois, il leur mettait des pancartes, je te jure, il leur mettait des pancartes à tous, au début il venait pour s'interposer, pour se battre, ils se sont fait calmer, et du coup on les a bien calmés, ils faisaient plus rien à la fin, et là, vu que ça commençait à dégénérer complètement, ça partait vraiment cacahuète, il y en a un qui a perdu une dent, l'autre il avait, enfin bref, c'est pas bien ce que je raconte en vrai, c'est pas bien du tout, mais bon, là, le mec arrive, il fait, oh les gars, c'est votre jour de chance, et tout, j'étais en train de m'épanader, et là, je regarde par terre, et comme par hasard, je tombe sur la montre, c'est ce qu'il me semble, le mec, il a fait tomber, et en fait, pas du tout, en courant, il a passé à son pote, et c'était son pote, parce qu'ils étaient de mèche les deux, parce qu'on les avait vu arriver ensemble, et nous il n'avait pas capté, en fait ils se font organiser, les mecs, c'était grave organisé, et donc il a passé la montre, il a passé la montre à son collègue, son collègue il avait tout vu, il a vu que je lui mettais des pancartes au gars, il n'avait rien dit, quand il a vu que ça commençait à vraiment être chaud, là il est venu, et là, il a donné la montre à mon pote, et ça a pu rentrer dans l'ordre, et après je suis pas habilisé, parce que je me suis un peu emporté, et je dis, purée, le mec, moi qui suis boxeur, c'est vraiment pas, après voilà, on sait comment ça se passe, vous l'avez rendu sa d'ordre ? on n'aurait pas réagi, on n'aurait pas réagi, le mec il se barre avec la montre, vous l'avez rendu sa d'ordre ? tiens, ta montre, merci, tiens ta dent, je sais pas s'il a retrouvé le pauvre, et au final, je me suis dit, bon peut-être que ça lui servira de leçon, et après il nous branlait, ça lui apprendra à voler, et deux semaines plus tard, j'étais avec le même ami, et on était en train de, on buvait un verre sur les rives, à Caen, tu sais, je sais pas si tu es à Caen, mais il y a le port, et on se mettait au port, et on buvait un verre, et là, on tombe sur lui qui marchait, comme un mot de caillera comme ça, et là il fait, wesh les gars, il n'y a pas une clope, et là il croise le regard, il ne nous a pas reconnu, petit taxi décap à pas tout le monde, et là il croise notre regard, et là je dis, oh putain, et là il se décompose, et là il se dit, ouais, tu te souviens de nous et tout, tu nous avais volé une, tu viens oser nous demander une cigarette, et là le gars il fait, oh j'étais sur quoi, ok tout, je me souviens même plus, bon bref, bref, je me dis, j'espère que ça lui a servi de son, il me dit, ouais je recommencerai pas, il me dit, ouais je recommencerai pas, j'étais bourré, quelques semaines encore après, au même endroit, je passe avec ma femme, et là, et là, je vais fermer la porte, c'était plus chéri, et je passe avec ma femme, et là je le vois, et je me dis, je dis à Romain, je dis, purée c'est le mec, c'est le mec qui avait volé la montre, et tout, qu'on a pris, et tout ça, ouais, mais en fait c'est un zonard, c'est un zonard, et en fait, et on le regarde et tout, et il me dit, mais c'est qui ce mec et tout, il était excité en fait, il était excité, il faisait des grands gestes, avec ses potes et tout, et on va dire, il s'amusait à prendre des cadavres de bouteilles, et à les balancer, sur un couple qui était en train de s'embrasser, en haut des tours du château, c'était au château, et il les balancé comme ça, il les insultait, et tout, nique ta mère, machin, et au final, c'est reparti en caca, ouais, qui se ressemble, enfin, moi, j'étais avec ma femme, ma femme, ça me concerne pas, et puis ça, c'est l'heure, mais je me suis dit, ça va lui servir de leçon, de l'avoir bien, d'avoir calmé, et finalement, que dalle, que dalle, et les flics sont intervenus, ils m'ont foutu dans la bagnole, et puis ce mec-là, encore aujourd'hui, quand je me promène à Caen, il est encore là, tu vois. Oh putain, comme quoi, Batman, ça marche que dans les films, en vrai, les méchants, ils comprennent pas la leçon. Ouais, ouais, non, ils comprennent pas. Non, c'est aussi l'intérêt de savoir se battre, ça peut être sur la vie. Pardon ? Ça doit leur arriver souvent. Ça doit leur arriver souvent, tu le dis ? Ouais, eux, ça leur arrivait souvent, c'est leur routine, en fait, de taper des gens, leur voler leur thune, leur téléphone, leur montre, le mec, il avait ça comme un pro, juste mon pote, il était pas encore assez bourré pour s'en rendre compte, tu vois. Parce que, oui, mon fils qui s'ouvre à la porte, et je vais faire ma clé, ça arrive un podcast sur deux. Ouais, ouais, je vois, mais comme quoi, c'est un peu ce que, bon, je vais pas partir dans les anecdotes, mais ce m'est arrivé il y a pas longtemps aussi, que la femme, elle était à terme de mon deuxième fils, c'est vraiment à la fin, quoi, le dernier mois, et pareil, t'avais quatre personnes sur le parking qui se mettent à agresser deux nanas, t'avais deux mecs, c'était un père, une femme, mais pas trop vieux, tu vois, de quarantaine à quarantaine, et puis t'avais leurs ados, une nana et un mec, et pareil, je sais pas ce qu'ils se racontaient, parce que ma femme, elle est russophone, et comment dire ça, et je sais plus, elle s'embrouillait sur le parking, moi j'avais compris, c'était en train de me garer, il y avait une histoire de soi-disant passant, j'y avais claboussé, je sais pas encore qui, il pleuvait des cordes, enfin bref, des gens chelous, et comment dire ça, d'un coup, je vois les deux nanas qui m'a sprinté sur ma femme qui était enceinte, tu vois, et moi dans ma tête, j'ai vrillé, en plus j'avais un peu une dégaine, je sais, j'étais avec un bonnet et tout, mais j'étais avec une espèce de cuir, un gros cuir droit, un scott là, et je parlais pas qu'un col roulé, et ma femme qui parlait en russe, heureusement, j'avais la dégaine du limite du mafieux, tu vois, et moi j'ai pas dit un mot, donc ils m'ont pas entendu parler, et j'ai tracé sur le capot, vraiment comme dans le GTA, dans les anciens GTA, où tu glissais sur le capot, j'ai fait le tour, j'ai chopé les deux nanas, je les ai balancés en arrière, comme une sac à patate, et je leur ai dit, j'ai jamais frappé une femme de ma vie, mais par contre, tu sais, ma femme qui est enceinte, ça va commencer quoi, et un truc comme ça, tu m'en plus court, et donc après, t'as le mec, le père en fait, je pense qu'il a un peu paniqué, dans un sens à que leur cul, je le comprends, lui il a rien fait là-bas, c'était les nanas en fait, qui ont brûlé plus qu'autre chose, quand j'ai analysé la situation après, à froid, et le mec, il me décoche une vieille droite, comme ça, j'ai essayé de m'attaper ici, j'ai pas bougé, ça m'a fait boum, je suis retourné, j'ai regardé, le mec il a fait les yeux, il a louché comme ça, avec des gros yeux, des gros yeux ronds, quand on faisait des animés, et je vois une espèce, je sais plus, sur le cou, avec l'adrinaline, et dans l'action, j'en rappelle plus, même ma femme s'en rappelle plus, je sais que j'en voyais un bras arrière, alors je sais plus, c'était poussé, ou c'était un bras arrière, mais au corps, et lui, son fils, qui était coude à coude, ils ont volé en arrière, et le mec, elle commence à trembler, à bégayer, elle fait, ouais, vas-y, on y va, on y va, il prend sa femme par le bras, il commence à gueuler, vas-y, t'es toi, t'es toi, on y va, il y a un accent de chez Padoue, je crois que c'était des Azéri, je sais pas quoi, et ils sont barrés, ils sont barrés, puis ils les a croisés de loin, ils ont jamais trop fait chier, mais c'est vrai que tu dis, tu passes des années à t'entraîner, à boxer et tout, tu penses que ça te sert à rien, remis à faire du sport, mais quand même, dans la vie de tous les jours, tu dis, ah, il suffit d'une fois, ou si t'as pas su te défendre, ça a pu mal tourner pour toi, tu vois, donc en quoi des fois c'est utile ? Et ça, bien sûr, bien sûr, il faut, en fait la boxe, ça te permet aussi d'être serein, dans certaines situations, de moins stressé, et d'être plus, voilà, être capable de s'en croire, quand t'es passé par des gros combats, quand t'es passé par des grosses guerres, ça te permet de relativiser sur certains trucs, et de pouvoir analyser, de rester focus, par contre, évidemment, t'es pas Batman, moi, je me suis, malheureusement, j'étais un peu sanguin, ça m'est déjà arrivé de me battre dans la rue, surtout quand je faisais la fête, et tout, des trucs comme ça, ça m'est déjà arrivé de prendre une branlée, et pourtant je suis boxeur, oui, bien sûr, mais par contre, par contre, dans des moments difficiles, dans des moments où, où effectivement, on est en danger, là, t'arrives à être beaucoup plus, avoir plus de sang froid, et à moins de chier dessus, évidemment, moi, je me suis jamais chier dessus, tu vois, jamais, j'ai toujours porté mes corronesses, comme on dit, mais je pense que c'est la boxe qui m'a beaucoup aidé, parce qu'on est passé par des étapes, par des moments, voilà, quand tu vas te taper avec Moreno Fendero, c'est un Renoir, il est comme as, tu vas te battre dans le Bronx, avec des mecs du ghetto, derrière, ça te permet d'être plus serein, et automatiquement, tu prends confiance en toi, t'as une aura aussi, je pense, je pense que dans l'aura, tu vois, il y a des mecs, maintenant, j'arrive à reconnaître des boxeurs, je sais que ces mecs, ils ne font pas en sport de combat, juste en les regardant, j'ai vu le mec, j'ai regardé son coup, il y avait une tête de tout, de mec lambda, j'ai vu son coup, c'est un boxeur, dans l'aura, dans le regard, tu vois, il y a des trucs, dans la rue, tu ne vas pas, tu vois, tu le ressens, il y a des trucs que tu ressens, et tu vas être merdé, après, moi, j'étais gamin, mais quand je me faisais tout le temps emmerder, quand je ne faisais pas de boxe, j'ai commencé à performer dans la boxe, tout ça, à prendre confiance en moi, j'ai beaucoup moins d'histoires, les histoires que j'ai eu, c'était les trucs de, quand tu fais la fête, un mec un peu, t'es un peu aimé chier, tu te, le mec, il est un peu aimé chier aussi, ça te fait chier, voilà, c'est des trucs à la con, tu vois, des trucs bateaux, mais j'ai jamais été, en tout cas, ça permet aussi de, et puis même ta femme, ta femme, elle est beaucoup plus en sécurité, tu sais que tu peux intervenir, s'il y a quoi que ce soit, limite du raisonnable, bien sûr, le mec, s'il a une arme, voilà, tu seras beaucoup, tu auras beaucoup plus de sang froid, par rapport à certaines situations. Ouais, quand t'es pris des coups durs, par des mecs entraînés, c'est sûr que quand tu prends une patate, par un random, bah juste avant, je faisais mes sparrés avec Quentin, mais je t'en parlais, je crois pendant la pause, et que tu mettais des patates dans la tête, où j'avais ma nuque qui craquait, tu sais, j'étais en tête des cracs cracs, la tête qui tournait, tout, le premier mec aime faire ça, bon, derrière, t'as un mec, un mec comme ça, qui met une patate, m'énerver toutes ses forces, et tu sens rien, sur le coup, j'ai fait, tu sais, j'ai fait un parallèle d'un quart de seconde dans ma tête, genre, ah ouais, c'est pas la même chose, entre un Golgoth et lui, là d'un coup, c'est plus du tout le même univers, donc sur le coup, c'était presque, j'ai eu pitié pour lui, et tu sais, je me suis dit, le mec qui fait de la peine, tu sais, tu sais, quand tu lui dis, t'as du sang froid, et en même temps, t'as renalisé la situation dans une fraction de seconde, et du coup, tu seras en chérie, pas forcément, alors, ils auraient vraiment tapé ma femme, c'est-à-dire, avant que j'arrive, là par contre, là je serais passé d'un autre mode, là je pense que j'aurais perdu connaissance, mais dans le sens, je serais viré au rouge, là je serais en automatique, mais c'est vrai que t'es tendance à mieux calculer les situations, et à mieux, à plus relativiser. Si tu tombes sur des zigotos, ou des rigolos, qui veulent t'intimider, tu vois, quand t'es moi, quand j'étais gamin, ça pouvait marcher. Bah c'est ça. Juste du temps froid, qu'est-ce qu'il y a ? Et les mecs, ils comprennent, en fait, tout de suite, par exemple, si tu baisses la tête, si tu sais que tu peux pas te battre, si tu sais pas te défendre, que ton corps, il est frêle, et que tu peux te baisser la tête et dire oui, là évidemment, même dans la démarche, tu marches dans la rue, tu baisses la tête, t'es tout frêle, t'as pas d'assurance, et machin, tu deviens une proie beaucoup plus facile. Contrairement, voilà, souvent les combattants, tu les reconnais forcément, mais quand ils marchent dans la rue, quand ils sont là, t'as pas envie d'aller. Donc rien que ça, ça t'enlève beaucoup de problèmes. Après, le fait de se battre, voilà, ça c'est autre chose, est-ce que t'es meilleur, machin, évidemment oui, mais déjà, rien que le fait d'être plus intimidant, quand même, ou forcément être plus confiant en toi, le fait d'avoir de la confiance, ça va t'éviter certains soucis. quand tu passes dans des ruelles sombres de Brooklyn, ou dans le M3, tu vois. Ouais, ça m'étonne. Ouais, mais ils le sentent. Moi, je pensais que d'être costaud, ça jouait un peu, parce que j'ai une petite carrière, comme pour ma taille, mais en réalité, j'ai des collègues que j'ai connus costauds, ils se faisaient constamment merder, il y a des mecs plus costauds que moi, tu vois. Donc en réalité, ça veut rien dire. Il y en a que ça excite, ça excite. Ils disent, ouais, j'ai défoncé un Golgoth, moi, la première fois, je l'ai entendu. J'ai défoncé un mec, c'était comme ça, mani, là, On entend plein des histoires, moi, il est par ici, et... Ouais, non, ça... Mais attention, on a fait le groupe aussi, tu vois. ça, c'est dangereux. Les mecs, quand ils sont gros, parce que là, aujourd'hui, ça, le souci, c'est qu'il n'y a plus de one-one comme des hommes, comme à l'époque. Moi, une fois, j'ai eu une histoire, j'étais à Caen, il était une heure et demie du mat, à peu près, et je vois un mec en train de hurler sur sa femme, sur sa femme ou sur sa copine, mais ultra agressif, genre, il levait les points sur elle, genre, menaçant et tout ça. J'ai intervenu pour aller calmer le gars, le gars, il a commencé à faire le show, on s'est moitié tapé dessus, et sauf que je faisais des petits moves de boxe. Et on nous a séparés, à la fin, on a commencé à parler, parce que moi, j'aime pas me battre. Donc, on a essayé de parler, le mec, il a fini par se calmer, on a parlé, il m'a expliqué, il m'a raconté sa vie, il m'a dit, ouais, elle m'a fait si, elle m'a fait ça, bon, je l'ai écouté pour qu'il se calme et qu'il pourrait éviter qu'il tape sur sa copine. Le mec, il m'a dit, ouais, j'ai vu, t'as fait des moves de boxe à un moment, tout ça, il était boxeur, il me dit, ouais, je boxe depuis des années, tout ça, de toute façon, tu m'aurais baisé, il me sort une lame, tu m'aurais baisé, je t'en ai planté, il m'a dit, je me dis, heureusement qu'on s'est pas battu. Ah bah ça va vite, il m'a dit, moi je viens de Bobigny, j'aime pas ta campagne, on était à quand, je viens de Bobigny, j'aime pas ta campagne, c'est comme ça que ça se passe. Là, je me suis dit, putain, j'ai eu chaud, parce qu'à tout moment, il aurait pu me planter, en fait, franchement, moi j'ai vu qu'on dit à la campagne une bonne partie de ma vie, j'ai joué, c'est un mec, bon, je faisais son blase, c'est un pseudo, c'est pas son vrai nom, ça s'appelait le dar, et on l'appelait le dar, pourquoi ? Parce qu'il était constamment, et je le voyais tout le temps, avec une machette à la main, tout le temps, avec une machette comme As sur lui, tout le temps avec lui, et t'es tous l'histoire. Et moi, en Normandie, en Normandie, il y a des mecs chelous, il y a beaucoup de gitans, tout ça. Ouais, mais je peux pas sortir avec mes potes, je peux plus sortir avec mes potes, il n'y a pas une soirée où ils s'embrouillent pas avec une bande rivale, ils s'embrouillent entre eux, les mecs. Les vikings, c'est des vikings, j'en ai marre d'eux, en fait. Les fêtes de village, les bains sont de fou, La bière, ils s'en tapent dessus, voilà. C'est même ça, c'est du fort, les fêtes de village, c'était les gitans qui se lançait des barrières de sécu dans la tête, il se pétait, détaillait son bouteille sur la tête, il se dit, des patates de ouf, des mecs de 2 mètres, je voyais des trucs et même mon pote Aurélien, quand il y a ça, qui m'a mis à la boxe, puis c'est pareil, il y avait constamment en train de se battre, en train de se battre, en train de se battre, après des fois je vois s'enfuir encore, je dis mais qu'est-ce que tu fous, il y avait des mecs avec des machettes, il faut qu'on se casse, je fais la boîte, c'est autre chose, mais ça a arrivé de tous les côtés, on a fait ce qu'on a pu, mais malheureusement, on a dû se barrer en courant aussi, ah ouais là, j'ai perdu, j'étais dégoûté, ma fierté, elle en avait pris un coup, tu vois, les mecs ils ont pris une caisse, ils ont essayé de m'écraser, on tournait autour de la voiture, on foutait des haïkis dans les rétros, avec sa bagnole, je me souviens, et après on a réussi à se barrer en courant, mais heureusement, parce qu'ils nous auraient écrasé, le mec il voulait nous écraser. Ah ouais, c'est ça, alors que dans 93, je m'assure à mon frère qui est déjà vécu à LND, c'était un quartier sorti de métro 13, un peu plus loin, et bref, je suis baladé plusieurs fois là-bas, franchement, on m'a pas emmerdé plus que ça, et pourtant j'étais vraiment un petit blanc, à l'époque j'étais vachement plus gros, j'étais vraiment gros quand j'étais jeune, franchement, j'ai jamais eu de problème avec des mecs, vite fait bizarre, on m'a jamais emmerdé plus que ça quoi. Alors que je suis déjà vu des mecs chelous dans ma campagne, qui s'arrêtaient en plein milieu du village, de 120 habitants, le mec il s'arrête comme ça, il m'en resserre comme ça, il me regarde, ils disent rien, et je leur dis, ouais salut ça va et tout, il dit ouais ça va, ça va et toi ? ok vous faites quoi là ? Ouais rien et toi ? Rien, tranquille dehors, tu vois, et le mec il te laisse un silence de mort, je suis rentré chez moi, je lui dis, vas-y j'y vais, de toute façon bonne soirée, et je vois les mecs après très sur les trottoirs, à la gare de sud, les portails et tout, des voisins, je fais ouais, je te vois les mecs tu vois, donc bon. un peu spéciaux, et puis en vrai, ça dépend des gens aussi, tu vois, les gens ils sont bagarreurs, ils vont scénariser beaucoup plus rapidement, donc ça peut partir beaucoup plus vite, il y a des gens aussi, ils arrivent à dialoguer, il y en a, ils sont pas sanguins, il y en a, c'est des victimes, donc forcément, ils vont rien faire, et puis ils vont subir, c'est pour ça que c'est important, pour moi c'est primordial de faire, pratiquer au moins un sport de combat, un sport de contact, que ce soit de la boxe, même du judo, tu vois à la limite, parce qu'un sport, où il y a un peu de compétition, pour prendre confiance en soi, savoir que tu sais mettre au moins une droite, ou tu sais au moins faire une prise de judo pour neutraliser le mec, ça va donner confiance en toi, et d'ailleurs tu sauras te défendre, et tu seras pas diminué, surtout si t'es avec ta femme, tu vois, moi c'est ça, moi je suis avec ma femme, elle aura peut-être des enfants, voilà, moi si, si Dieu me... Mais fais gaffe les enfants, moi j'adore mes enfants, je suis énormément content de les avoir, mais c'est à double tranchant, ça te donne autant de force que des fois, et du domaine, ça t'attendrait un peu, parce que tu as c'est un grand enfant, donc si c'est un lancement de carrière, je t'encouragerais à les faire, mais fais gaffe. Je vais faire comme Benoît Saint-Denis, il fait, mon petit bébé, mon petit bébé, et il n'aura plus les deux. Non mais c'est vrai, les enfants, moi ça me donne énormément de force pour tout ce qui est travail, persévérance, c'est un peu plus ambitieux, mais par contre, c'est vrai que ça peut t'attendre sur certains points. En fait, et puis moi, je pars du principe que après si tu n'as pas d'enfant, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfant. Je ne comprends pas ça, chacun fait ce qu'il veut, je ne comprends pas. Je comprends leur choix, peut-être, enfin je ne comprends pas leur choix, mais d'accord, sur leur carrière, sur leur machin, mais si tu te respectes toi-même, et que tu as envie de leur inculquer tes valeurs, et que tu as envie de te perpétuer aussi, parce que c'est ton héritage en fait, et ben tu fais des enfants, tu vois, moi je serais heureux de savoir que j'ai eu un enfant de la femme que j'aime, qu'on a pu unir notre union, et que ça a donné un petit enfant qui va grandir, je l'espère avoir des valeurs, pour s'inspirer, le gamin va se dire ouais, je vais être comme papa, tu vois, ou la fille, ou je vais être comme maman, tu vois. C'est le terme de ce que tu dis là, c'est un terme qui paraît un peu barbare, mais quand on l'a dit qu'il est énormément sain, c'est fait de se reproduire, mais au sens propre, c'est-à-dire, tu te reproduis comme une photocopie, c'est une suite, c'est une quantité de toi-même, c'est souvent la meilleure des immortalités, c'est ça, c'est... Tu peux arrêter, t'imagines toi, il y a les gens là, aujourd'hui, qui vont se faire des vasectomies, des castrations, et tout, ces gens-là, ils ont mis fin à toute une génération que... Genre en fait, pour moi, c'est un peu de la lâcheté, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont battus, ils se sont battus, ils sont... pour leurs enfants, ils ont souffert, enfin, ils ont souffert, non, mais ils ont créé des choses incroyables, ils ont construit, voilà, depuis des millénaires, et ils vont tout arrêter, parce que... parce qu'ils sont... ils sentent pas d'avoir un enfant et que c'est trop de contraintes et de machin, de trucs. Alors moi, j'espère... Après, il y a peut-être des gens qui ont des bonnes raisons, tu vois, beaucoup de raisons, mais j'ai du mal à les comprendre, après, c'est peut-être parce qu'on n'est pas fait pareil, que notre cerveau ne marche pas pareil, mais... mais ouais, non, je pense que c'est la plus belle des choses au monde que d'avoir un enfant, et moi, moi, si je peux en avoir un maintenant, j'en ai un maintenant, il n'y a pas de soucis. Non, mais carrément, je t'encouragerais à en avoir, enfin, j'encouragerais tout le monde, pour l'avoir vécu, parce que j'ai deux enfants, deux ans et demi, deux ans et trois, et le deux, c'est un peu plus six mois, et quand tu vois ton fils qui commence à vouloir faire tout comme toi, vouloir boxer, faire du sport, amasser des poids, et tout mon gamin, il ne marchait pas, qu'il voulait déjà sous les kettlebells, quand il fait des trucs cools, il fait waouh, comme ça, et qu'il adore, c'est qu'il t'imite, même si c'est des références à côté, si tu aimes certains films, certains trucs, il veut regarder les mêmes choses et tout ça, après, il y a aussi ces trucs à lui, mon fils adore les dinosaures et les voitures, moi, quand j'étais petit, les voitures et les dinosaures, ça ne m'intéressait pas, bien sûr, bien sûr, mais c'est juste, voilà, c'est perpétuer, c'est être sûr que tu as une descendance et que tu existes dans l'éternité presque, moi, je sais que je suis la suite de mon papy que j'aime beaucoup et je dois lui faire honneur, en fait, le truc, c'est que je me dois, aujourd'hui, là, je commence à avoir cette façon de penser, je me dois de faire honneur à mes ancêtres, être la meilleure relation de moi-même, les respecter, on vit dans une société de confort aujourd'hui qu'eux, ils n'ont pas forcément eu, ils ont dû, c'était difficile, mon grand-père, il me racontait la fameuse mandarine à l'OEL, mes parents, c'est pareil, mais c'était sérieux, en plus, il a quitté son pays d'origine, il avait des difficultés, il était chez les bonnes sœurs, il se faisait, enfin, c'était pas facile, mes grands-parents, du côté de ma mère, c'est pareil, ils ont vécu des trucs difficiles, donc ils ont fait des guerres, ils ont été dans les camps de concentration, quand j'ai vu les Allemands, j'ai un grand-père, il était un arrière-grand-père, Stalag 4, ils l'ont foutu dans un camp, c'est un camp, je ne sais plus exactement où c'était, il s'est fait capturer à Dunkerque, et ils l'ont foutu dans un camp pendant un an, et il a vécu ça, c'était dur, pour ma grand-mère, en fait, c'est un truc de fou, tout ce qu'ils ont vécu. Et aujourd'hui, on ne veut pas de France que la vie est trop difficile. Mais ouais, c'est ça, c'est ça, je me dis, et aujourd'hui, c'est pour ça que je me fais du mal, moi, je me fais du mal, parce que sinon, on peut très vite devenir, devenir des larmes, même si ça commence à être de plus en plus dur, aujourd'hui, la société, on commence à rentrer dans des temps difficiles, on ne peut pas se permettre de se relâcher, en fait. Il y a des pandas, on ne s'accouple plus, en même temps, on ne fait plus de gamins, en même temps, on pense à la bouffée, on consomme, et on s'accouche. Exactement, on est devenu des consommateurs, des consommateurs tout bêtes, et puis, on veut notre bonheur, juste la consommation, comme tu as dit, le plaisir éphémère tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu vois. Et en fait, c'est ça le but, c'est de nous rendre qu'on soit des consommateurs débiles, qu'on soit dénués de notre culture, qu'on soit dénués de toutes nos valeurs, de toutes nos traditions, qu'on soit le plus éloigné possible de la religion, de tous ces trucs-là, qui nous éloignent, qui nous éloignent de la société de consommation, tu vois. Parce que forcément, pour un catholique, un chrétien, tu vois, un chrétien catholique, mais un musulman, tu vois, c'est pareil, il est beaucoup moins pratiquant, il est beaucoup moins sensible à ce truc-là de la société de consommation, s'il suit le message, en tout cas, du Christ et des évangiles, et ben, et ben voilà, c'est beaucoup moins fait en ça, on peut être beaucoup moins de contrôlés, et là, ce que veut, en tout cas, ce que je pense, ce que veut la République, c'est de nous rendre juste consommateurs, tu vois, avec leur truc, amen, avec leur truc de salaire universel, ils veulent nous mettre un salaire universel, tu vois, t'as 1000 euros, 1500 euros tous les mois, tu te fous dans ton pieu, t'achètes, t'es ta bouffe de merde, c'est ça, et tu fais rien, et tu manges toute la journée, tu bois, tu manges, et en fait, ton âme, elle meurt, tu te détruis l'homme, et ça, y'a rien de pire que tuer l'homme, je préfère galérer comme je galère, parce que c'est pas évident, financièrement, d'aller à New York, de machin, de trucs, je préfère galérer comme je galère, mais vivre, et voilà, avoir des enfants, faire ma famille, faire, tu vois, tout ça, tu vois. C'est marrant, parce qu'en plus, pendant la pause, j'en parlais à ma femme, parce que quand je suis descendu, j'ai fait une petite pause, ça a été bien une heure, je pense, la pause entre les deux parties, comment dire ça, j'en parlais à ma femme, je disais, c'est cool, je parlais avec Baptiste, et tout ça, et puis je vois un peu ce que tu fais sur le réseau, je vois un peu aussi, pour le peu que tu as partagé avec ta femme, je dis que tu t'es marié récemment, d'ailleurs, félicitations, ça c'était cool, et ouais, je disais, c'est cool, c'est un couple, ouais, qui a l'agnac, je veux dire, c'est mignon, parce que je dis que vous connaissez depuis longtemps, vous êtes marié récemment et tout, que ouais, que vous avez plein de projets, etc., et franchement, ça déchire, franchement, c'est cool, vous allez bien ensemble, mentalement, après, même physiquement et tout, vous allez bien ensemble, vous allez bien être deux sportifs, on va dire ce qu'elle a aussi de faire du sport, donc c'est cool, franchement, c'est... Non, pas du tout, je crois que je vous relève l'histoire, que vous allez... Je la mets de temps en temps, un peu au sport, je la fais bosser un peu, mais non, non, elle n'est pas sportive, mais par contre, c'est vrai qu'on se complète énormément, on se connaît en fait depuis qu'on a 15 ans, ça fait aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on est en couple, et 6 mois qu'on est mariés là récemment, du coup, et en fait, moi j'ai connu qu'elle, j'ai fait ma vie avec qu'elle, je me suis construit avec elle, elle s'est parée de son côté, on a passé des moments difficiles, t'imagines, en fait, tout ce que je vis, elle le vit aussi, le voyage de New York, ça a été très difficile pour elle aussi, au début de s'y faire, parce qu'elle, elle est très très famille, très traditionnelle aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'elle est issue d'une famille normande, avec le patriarce, avec des gros repas de famille, tous les dimanches, on était 40 à table, genre, ce week-end, on était 47, 48, tu vois, et ils ont une grande maison, où ils accueillent tout le monde, t'as le grand-père qu'au bout de la table, avec, tu vois, un vrai patriarce, c'est vraiment, et en fait, Romane qui dit très rarement sa Normandie, c'est sa famille, c'est tout, tu vois, et là, le fait de partir, ça a été dur, très très dur pour elle, et au final, on a kiffé quand même le fait de partir, là, on y retourne, tu vois, et elle est contente, et tu vois, tout ça, elle m'accompagne, heureusement qu'elle est là, franchement, j'espère que, bon, je lui dirai de regarder le podcast, mais ouais, je suis content, et moi, je le souhaite à tout le monde, d'avoir une vraie femme, de trouver une vraie femme, et surtout, de ne pas accumuler les conquêtes, les conquêtes, les conquêtes inutiles, comme amis ont pu le faire, tu vois, ils kiffent leur vie, tu sais, pendant quelques années, ils kiffent leur vie, ils baissent à gauche, à droite, tac, 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 ils ont plein de gonzesses, c'est super, mais après, qu'est-ce qu'il se passe, tu perds ton âme, là-dedans, tu as arrêté, Bastien, si tu regardes la vidéo, en gros, ils perdent des camemberts, ils perdent des camemberts, au début, tu vois, c'est ton âme, et plus tu fais n'importe quoi, et plus tu donnes des camemberts à des femmes, et plus tu perds ton âme, c'est une bonne image, ça c'est Bastien Martinez, c'est mon colloque, mon camarade de boxe, des Etats-Unis, il m'a fait sa théorie des camemberts, quand je l'ai vu, il l'a fait à tout le monde, et du coup, voilà, je pense que, il faut, et c'est important d'avoir une vraie femme, une vraie femme, c'est-à-dire, une femme sûre qui tu peux compter, une femme qui te comprend, une femme qui est là pour toi, qui tu peux tout lui dire, qui vit les choses avec toi, qui a une famille, parce que moi, tu sais, mes parents sont séparés, et en fait, moi, nous, on est originaire, on n'est pas originaire de Normandie à la base, on est originaire du sud d'Avignon, et mon père est venu pour le travail en Normandie, donc il est venu avec ma mère, et j'avais 7 ans, et quand ils sont arrivés ici, ils sont séparés, mais genre quelques mois après, ma mère, elle ne travaillait pas, elle avait repris ses études, et mon père, lui, il continuait de bosser, et le truc, c'est que, en fait, on s'est retrouvés à faire une semaine chez ma mère, une semaine chez mon père, ma mère qui n'avait pas du tout d'argent, parce qu'elle était étudiante, elle a repris ses études à 27 ans, elle avait, et du coup, ça a été dur, 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 et on n'avait pas notre famille à côté en fait, on n'avait aucune famille à part mon père et ma mère, et on était un peu chez ma mère, vite fait, elle était toute seule à la maison, dans un vieux HLM, tout petit, et après on allait chez mon père, au fin fond de la campagne, c'était perdu, tu vois, en Normandie, donc c'était dur, et j'ai manqué un peu, je pense, de ça, de cadre, de famille aussi, de gros repas de famille, de gros, de voir ce que c'était, les valeurs familiales, et quand je suis arrivé dans la famille de Romane, directement, j'ai fait partie de la famille, et j'ai vu ce que c'était, tu vois, j'ai vu ce que c'était, et ça m'a aidé aussi, normalement, c'est important, des grosses valeurs familiales, et je vois, au jour d'aujourd'hui, à quel point c'est important pour un enfant, d'avoir un papa, une maman, qui sont là, qui s'aiment, et qui sont, qui n'ont pas eu, voilà, et qui ont des valeurs familiales fortes, pour le développement du gamin, parce que moi, moi, tu sais, moi, je suis tête en l'air, j'oubliais tout chez ma mère, je me souviens, j'oubliais mes affaires chez ma mère, j'arrivais en cours, au collège, je me faisais engueuler, parce que je n'avais pas mon cahier, parce que je l'avais laissé chez ma mère, et que là, j'étais arrivé chez mon père, et machin, et après, je ne faisais pas signer mon mot, parce que mon père, il ne me disait rien, quand je me faisais engueuler à l'école, donc hop, et quand je rentrais chez ma mère, elle m'engueulait, et machin, c'est un bordel son nom, un bordel son nom, et c'est pour ça que moi, avec ma femme aujourd'hui, on veut, en tout cas, je l'espère, et bien évidemment, il n'y a pas de raison, c'est fonder notre famille, fonder notre, voilà, avoir des enfants dans un univers sain, stable, pour pas qu'ils souffrent de tous ces trucs-là, parce qu'on sait aujourd'hui que, on sait aujourd'hui que, regarde, les enfants, les filles ou les garçons, quand ils sont dans une famille recomposée, ou quand ils n'ont pas de père, ou pas de mère, que c'est la merde, qu'ils sont séparés, c'est beaucoup plus compliqué après, pour eux, socialement, bien évidemment, on peut toujours s'en sortir, C'est pas la règle. Voilà, mais c'est plus compliqué, c'est plus compliqué, et même spirituellement, tu vois, c'est pas évident, de ne pas avoir de cadre, de famille, des valeurs traditionnelles, entre guillemets. Non, c'est vrai, c'est la racine, quand tu disais, c'est ce qui évite d'être ubérisé, et c'est vrai que, quand t'as pas de racine, moi je vois, je veux pas citer de nom, mais quand je vois des gens, qui partent au long de leur famille, mais tout seul, pas qu'une femme, pas avec un projet de famille, à la base, ils vont pour du business, pour une formation, pour une école, qui veulent s'installer ailleurs, mais qu'ils ont pas de, pas comme dans ta situation, c'est à se rendre tout seul, ils ont énormément de mal, à comment dire ça, à s'enraciner, et à créer une vie, on peut dire ça, locale, avec une femme, et faire une famille. Certains y arrivent, c'est ça, mais il y a beaucoup derrière, de divorces, parce que soit ils connaissent pas la culture locale, soit ils connaissent pas bien la nana, soit ils visent vers ça, c'est compliqué. Non, non, c'est ça, c'est ça exactement, en fait, c'est ce que t'as dit, c'est ne pas subériser, et après t'as dit quoi déjà aussi ? Oui, c'est genre de s'enraciner quelque part. De s'enraciner, c'est ça. En fait, c'est ça, c'est ça. Moi aujourd'hui, tu vois, la Normandie, c'est ma terre, tu vois. Moi ça y est, j'ai un projet, c'est fonder ma famille, et même si, on m'a dit toujours oui pour ta carrière de boxe, c'est pas grave, je ferais tout, ça me donnerait encore plus de force, je sais que c'est dur, je me rends pas compte parce que je l'ai pas vécu, et je le sais, tout le monde me le dit, et je ferais tout pour réussir quand même, et malgré le fait d'avoir un enfant, des enfants, c'est important, c'est le rôle du papa aussi. Faut que t'aies un combat dans la vie, si t'as une vie sans combat, t'es déjà mort d'avance, et là, comme tu dis, t'as un combat dans la vie. Mon beau-père, mon beau-père, il était, avant il était, il avait un petit tof, tranquille, dans le social, il a eu, il a eu, avec ma mère, ils ont eu un enfant, Arthur, mon petit Arthur. De demi-frère, et là, il a monté sa boîte, il bosse comme un malade, et ça lui a mis des objectifs de fou, et il m'a dit, à un moment, il m'a dit, tu sais là, si je me tue comme ça, c'est parce qu'il y a eu Arthur, c'est une des raisons pour laquelle il m'a dit ça, il m'a dit, c'est pour Arthur, parce que ça donne encore plus, et là, mon beau-père, genre là, je lui dis respect, tu vois, genre là, il inspire le respect, il inspire le respect, parce que, parce que tu te dis, ouais, il charbonne comme un ouf, il est en paysagisme, il a monté sa boîte, de rien, et puis ça commence à bien marcher, et puis pareil pour mon père, mon père, il a, mon père, il est arrivé dans son, dans un vieux village, il a acheté une maison, toute défoncée, il a dit, ouais, j'ai fait une affaire à la maison, il n'y avait rien, on n'avait pas le chauffage, il faisait moins de 10 degrés, on avait de la buée qui sortait, on était gamins, je me souviens, mon père, il a tout fait, comme il ne connaissait personne, il est arrivé en Normandie, il a acheté la maison, il a tout fait, de A à Z, il s'est fait aider d'un des voisins, Alain, et il a tout construit, il a fait 5 ou 6 chambres dans la baraque, parce qu'elle est très grande, il a fait toute l'isolation, il a charbonné mon père, pour faire cette maison, et aujourd'hui, on a eu un toit et tout, grâce à lui, et ses mains, je l'entendais, je me souviens, la nuit, bosser la nuit, j'entendais crier, parce que mon père, il ne s'était pas du tout en manuel, c'était pas du tout en manuel, c'était un mec, voilà, et il a tout appris sur le tas, en regardant des vidéos sur Youtube, alors qu'on captait même pas, c'était la merde, il était là, il galérait, et j'entendais crier le soir, quand il faisait le placo, quand il faisait ma chambre, ça me fait chier, et je me souviens qu'il en a chié, il a bossé dur, il a vraiment bossé dur, donc c'est pour ça que, moi je peux pas me permettre, tu vois, maintenant je commence à culpabiliser, quand je fais rien de ma journée, je me sens que le bon, comme une merde, et tout ça, ça m'oblige à, à devoir me dépasser, et à être la meilleure personne de moi-même, tu vois. Ouais, je comprends, déjà pendant le mois de décembre, je te rappelais qu'on avait dû tourner podcast, déjà il y a un mois, parce qu'on est au mois de janvier, au moment de tour, on est le 16 janvier, et on a dû tourner normalement, c'était avant les fêtes, avant Noël je crois, deux mois, et même bien avant, c'était début décembre, et mon ordinateur est tombé en panne, et pendant un mois, j'ai pas pu produire, j'ai tourné aucun podcast, et je peux te dire, ni même bosser, parce qu'à côté, je fais aussi du graphisme, et des miniatures pour René Lejeune, que j'ai invité, je fais pas différentes choses, et j'ai pas pu bosser du tout, et pareil, je me sentais comme la dernière des larves, j'ai l'impression vraiment d'être inutile sur Terre, je passais du temps en famille, mais t'apprécies même pas, quand tu viens voir ta femme et tes enfants, t'as fait qu'aujourd'hui, bah à l'époque, je bossais dans le café, quand là je suis en rupture conventionnelle, enfin bref, parce que là je me repasse à mon compte, j'étais à mon compte avant pour quelques années aussi, je reviens à mon compte, et comment dire ça, et ouais, mais pendant un mois, j'ai pu rien faire, ça avançait pas, je me sentais vraiment comme, j'aime pas de qualificatifs, je me sentais vraiment mal, vraiment vraiment mal, parce que t'as envie de rendre ta famille fière, ta femme, tes enfants, d'avancer, de montrer que ça avance et tout, et quand t'avances pas, c'est horrible, mais c'est bien, c'est cool, franchement, t'as partagé les bonnes valeurs là, et t'as répondu en fait, je crois, trois questions d'un coup, que je voulais te poser, c'est-à-dire, quelle valeur tu voudrais partager via les réseaux, où est-ce que tu es en train de le faire, là c'est bien, quand il y a ça, je vais aussi, je vais te demander, ah non, ceci, tu m'as pas vraiment répondu, j'avais deux questions, c'était, je vois que sur ton Instagram, t'as partagé le psaume 27, et je vais te demander, si la foi, ça joue un rôle dans ta carrière, oui, le psaume 27, j'ai partagé, ouais, je vais savoir si la foi, ça va un rôle, parce que le psaume 27, il est assez long, donc je ne suis pas forcément de te demander de la citer, mais savoir justement, si la foi, ça avait un rôle pour toi dans le sport, dans ta carrière ou autre, et je vais couplir à la question suivante, c'est un peu plus ou moins la même question, c'est, est-ce que justement, il y a une personne dans l'All-Online, une personne que tu aurais perdu, un proche serait décédé ou autre, mais que tu aimerais rendre fière au quotidien, voilà, c'était pas le cas, mais... Ouais, ok, ouais, moi la foi, elle joue un rôle essentiel dans ma vie, dans la boxe et dans la vie de tous les jours, tu vois, moi ça fait deux ans et demi, trois ans que j'ai la foi, que j'ai accepté, j'ai accepté Jésus, tu vois, que je suis chrétien, que je suis catholique. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a été un long processus, mais en fait, à un moment, je n'étais pas bien dans ma vie, et moi j'étais fondamentalement athée, j'étais complètement athée, moi tu me parlais de Dieu, c'était ma femme qui m'en parlait au début, tu me parlais de Dieu, je te disais, mais comment tu fais pour croire qu'il y a un vieux barbu là-haut, qui te... qui dit ce qui est bien, ce qui est mal, alors que... et en fait, je n'étais pas du tout renseigné sur ça, j'avais vraiment une vision biaisée en fait, de la religion, et pour moi, c'est comme un peu à l'école, on dit c'est la science, c'est la science, c'est la science, pour moi c'était opposé, science et Dieu, tout est expliqué par la science, science et Dieu, c'était totalement opposé, ceux qui croyaient en l'existence de Dieu, c'était des mecs, bon, qui étaient un peu limités, et ceux qui croyaient en la science, ben voilà, c'était les mecs qui avaient tout compris, en fait, c'était de l'orgueil que j'avais, c'était totalement de l'orgueil, parce que justement, mon esprit, en fait j'étais cartésien, entre guillemets, je m'estimais cartésien en mode dans, mais tout ce que je vois, machin, il faut que je le voie pour le croire, et en fait justement, cet esprit-là, au bout d'un moment, je me suis posé la question, vraiment au fond de moi, j'essaie d'enlever tout l'orgueil, je me suis dit, Baptiste, en fait c'est logique de croire en Dieu, tu vois, c'est logique, j'ai regardé, je dis, attends, regarde, je ne sais pas, tout est tellement parfait, tout est tellement harmonieux, il y a des lois dans l'univers, tu vois, genre juste, c'était des trucs tout cons que je me posais, mais il y a des lois dans l'univers aujourd'hui, le monde fonctionne comme ça, le monde fonctionne comme ça parce qu'il y a des lois, je ne sais pas, la loi de la relativité, la loi d'attraction, il y a même, dans une bactérie, tout est ordonné, tout est, il y a un truc qui s'appelle le flageur bactérien aussi, je ne sais pas si tu vois ce que c'est, c'est en fait, c'est comme si on avait des rotors d'avions dans le corps qui tournait comme ça et tout est réglé, c'est-à-dire que tu enlèves une pièce, il y avait des pièces, tu vois, dans cette bactérie qu'on a sur le corps, on a des milliards, tu vois, et si tu touches à un seul de ces éléments, et bien en gros, il ne fonctionne plus le truc, tu vois, c'est que c'est ordonné, c'est orchestré, c'est, et en fait, tout ça, je me suis dit, bon, j'ai fini par me dire, il y a forcément un créateur, une force divine, tu vois, donc, donc ouais, je me suis persuadé de ça, je me suis beaucoup enseigné, tout ça, voilà, et par contre, je ne savais pas dire laquelle était, c'était quoi, moi, je ne croyais pas en l'âne, ni en Jésus, ni en Bouddha, tous ces trucs-là, et un jour, j'étais vraiment pas bien, je ne sais pas, il y a des moments où tu traverses des périodes assez difficiles, je ne sais pas pourquoi, mais en réalité, j'étais pas bien un soir, et ça faisait plusieurs soirs que c'était comme ça, et je pense qu'on est tous faits pour se poser des questions sur notre but sur Terre, qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on est là, pourquoi ça se passe comme ça, bref, et j'ai prié, en fait, j'étais sur mon lieu de travail, et je dormais là-bas, je dormais sur mon lieu de travail, et je me souviens, c'était au tout début, et il y avait une Bible sur le lit, il y avait une Bible sur le lit, le premier jour de travail quand j'ai commencé, il y avait la Bible, c'est bizarre, ils ne sont pas croyants en plus, les gens chez qui je bosse, et donc déjà, et puis j'ai commencé à la lire, j'ai commencé à la lire, et puis là je me suis dit, tu sais quoi, j'ai prié, j'étais pas bien, tu vois, ces jours où j'étais pas bien, je dis Dieu, Dieu si t'existes, Jésus si t'existes, j'ai besoin de te connaître, montre-moi, montre-moi que t'es là, je veux te ressentir, je veux ressentir ta présence, si t'existes, je te suivrai, c'est bon, je crois en tout, entre guillemets, je ne connaissais rien en plus en religion, on disait ça un peu comme ça, et en fait, genre quelques jours après, j'étais en train de me balader, je me baladais entre guillemets, j'étais à une manif, anti-pass sanitaire, j'étais une manif, anti-pass sanitaire, tu n'as pas fait l'accident d'interview, ouais, moi non plus, et en fait, en gros, j'ai rencontré un mec, qui m'a, je ne connaissais ni l'avant, ni d'event, en fait, je suis allé me renseigner, il n'y avait rien, il ne se passait rien, je me suis dit, tiens, je vais y aller quand même, parce que j'étais anti ce truc là, et en gros, je lui ai demandé à des gens, ouais, salut les gars, est-ce que vous savez où ça se passe, la suite de la man-life et tout, ils m'ont dévisagé et tout, c'était des manifestations, mais c'était des black blocks et tout, ah ouais, d'accord, genre ouais, des gars, ils me parlaient comme ça et tout, ok, bon, je décale, et là, je vois d'autres mecs, ils me disent, ouais, ils sont moitié dangereux depuis tout à l'heure et tout, ne traîne pas trop avec eux, et il y en a un, il me dit, je te connais, tu fais de la boxe, je dis, ah ouais, et on commence à parler, à parler, à parler, à parler, et on sympathise, il est grave cool, et on s'ajoute sur les réseaux sociaux, et le mec, il m'envoie un message, il me dit, hello Baptiste, j'ai vu que, en gros, j'avais aimé, il avait posté un verset, tu vois, sur Facebook, et j'avais aimé, j'avais trouvé le verset bien et tout, tu vois, j'ai vu que tu avais aimé mon truc, ça te dirait de venir à une messe avec moi, dimanche, je dis, bah écoute, et c'était deux jours après que j'avais fait ma prière, là, je me suis dit, putain, le mec, je le connais bien, c'est bizarre, il me propose d'aller à la messe, je dis, ok, j'ai dit, vas-y, j'accepte, je suis allé à la messe, et en fait, j'ai été touché par la grâce, en fait, je suis arrivé à la messe, j'ai ressenti la présence de Dieu en moi, en fait, je ne pourrais même pas comment le dire, j'ai senti que Dieu était là, en fait, et j'ai été comme envahi, ça m'a fait des frissons, c'était une messe traditionnelle, donc c'était une messe, voilà, une messe en latin et tout, c'était avec les vrais, comme nos ancêtres, tu vois, parce que aujourd'hui, ça a été changé, je ne sais pas si tu connais un peu, ça a été changé, moi, les messes, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu les messes modernes, en fait, non, ça je ne connais pas, depuis mai, en gros, il y a eu, après mai 68, il y a eu le concile Vatican II, et en gros, ils ont changé un peu les messes, pour les rendre plus, moins, peut-être dogmatiques, je ne sais pas comment dire, mais en gros, c'est en France ou c'est partout en Europe ? Non, partout dans le monde, pour les rendre, en gros, pour que les jeunes, ils puissent venir plus souvent aux messes, donc c'est là qu'ils ont mis les guises, genre maintenant, tu as des églises, où les mecs, ils dansent, ils chantent, ils font de la guitare et tout, et en fait, je suis allé dans des messes comme ça, en fait, j'étais déjà allé dans des messes comme ça, et ça ne m'attirait pas, j'étais là en mode, mais c'est ça l'église et tout, et là, je suis arrivé dans l'église, et là, j'étais vraiment, en fait, c'était une messe tradie, tradie, c'est-à-dire la vraie messe depuis 2000 ans, et j'ai été touché par la grâce à ce moment-là, j'ai senti la présence de Dieu, et après, ça a été un long chemin, et aujourd'hui, je suis fervent catholique, avec ma femme, qui a toujours été croyante, qui m'en parlait, et aujourd'hui, c'est moi qui parle plus souvent de Dieu, qu'elle en parle, on va à la messe ensemble, on prie tous les soirs ensemble, et on remet notre vie au bon Dieu, à chaque fois, quoi qu'il arrive, et on lui fait confiance. Non, je comprends, c'est une très belle histoire, mais c'est marrant, parce que, tu dis ça fait deux ans, ça me prépare, moi, j'ai toujours été une famille catholique, je suis d'origine portugais, parmi mes deux parents, donc c'est catholique jusque-là, des fois, tu vois des vierges maris, colles à des poutres à l'extérieur, enfin, tu sais même pas ce que ça fait là, et moi, les messe, par contre, je l'ai fait à Madère, pour le coup, c'est les seuls que j'ai fait, pas les seuls que j'ai fait, mais je l'ai fait en France, mais je m'en souviens pas, c'était il y a un certain temps, mais c'était toujours des messes, j'ai pas eu de trucs bizarres, peut-être que c'est toujours tradit là-bas, je sais pas, mais... Si, si, ben là-bas, c'est tradit, ouais. Ouais, je pense, je pense pas que ça soit dans des délires comme ça, et le... comment ça s'appelle ça, mais pas, moi, ça me l'a fait, c'est que ma mère est décédée il y a deux ans, 2021, et, bon, dans sa chambre, bref, et c'est que moi, je suis allé donc dans sa chambre, bon, elle était plus là, bien sûr, mais je suis allé dans sa chambre, parce que je suis allé en Goulême, elle est dans la Marne, mon père habite toujours là-bas, et quand je suis rendu dans la chambre, elle est décédée, t'avais encore toutes ces affaires, elles vont exactement quand elle était là, mais juste sans elle, tu vois, et du coup, enfin, ça dépend de l'heure, si on est avec nos parents, mais bon, je suis allé à pleurer comme une Madeleine, tête à bouée de cosseau, ce que tu veux, il y a ma femme, je suis allé, je te coupe, vas-y, vas-y, tu veux que je te la présente ? Enchanté, salut, ça va, ça va, ça va, tu me dis, je te coupe, je suis allé, si je laisse le montage, ça ne me dérange pas, tu peux, tu peux, quoi que, après, je vais lui te poser la question, ça marche, donc, vas-y, je te laisse, je te laisse, rapidement, et donc, oui, je suis retrouvé dans la pièce, moi, j'étais, voilà, j'étais croyant de facto, mais je n'étais pas quelqu'un qui pensait à Dieu, qui priait, quoi qu'est-ce, c'est plus la culture, le bain, tu vois, mais d'un coup, il m'arrivait un truc un peu comme ça, quand tu dis, après, ressentir la présence de Dieu, ça m'a fait exactement la même chose, et je me suis apprimé à prier comme je n'ai jamais prié de ma vie, c'est pour lui souhaiter qu'elle soit au bon endroit, au bon chemin, que ce soit bien pour elle, etc., enfin, tout ce que tu veux, et j'ai prié, 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 et depuis, pareil, j'ai l'impression que je ne rencontre que des personnes, en fait, qui n'ont pas la même histoire, mais un peu comme toi, ou d'autres amis comme Greg, que je suis accueilli, on parle souvent de ça maintenant, et à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, j'ai l'impression que quand ça se passe mal, alors je ne sais pas si c'est biaisé, mais j'ai l'impression que finalement, que ce qui se passe mal m'amène vers quelque chose de mieux toujours, et aussi, quand j'ai des choses qui se passent bien, je me dis, mais là, franchement, c'est la situation, j'aurais dû manger, j'aurais dû, enfin, quelqu'un qui vient m'aider, quelqu'un qui sort de nulle part, et qui, tu sais, c'est de la chance, tu vois, et je remercie Dieu, mais des fois, je parle tout seul dans ma voiture, je me dis, mais c'est Dieu avec moi, c'est obligé, ce n'est pas possible. En fait, Dieu, moi, je l'ai compris tard aussi, c'est qu'un jour, je priais tout le temps avant mon combat, pour, je priais, j'avais une grosse prière, parce que moi, j'avais des soucis de discipline, pour mes entraînements, pour mes trucs, je m'entraînais une fois, par-ci, et en même temps, je priais pour la réussite, et gagner mes combats, moi, j'avais un grand temps, pour le gagner, tu vois, je dis, ben, fais-moi gagner, fais-moi gagner, c'était au tout début, ma foi, et en fait, je suis arrivé au combat, et j'ai pris une branlée, une bonne branlée, et en fait, en plus, j'étais invacué à ce moment-là, j'étais à 12-0, pour moi, c'est bon, ça allait le faire, tac, tac, je devais gagner, tu vois, ce combat-là, et j'ai perdu, j'ai perdu, et là, j'ai dit, ouais, Dieu, pourquoi, machin, pourquoi j'ai perdu, je comprends pas, et en fait, j'ai repensé, le soir, en faisant ma prière, j'avais un petit carnet, avec mes prières, en allant faire ma prière de discipline, et en fait, après cette défaite, je reviens à l'autre, cette défaite, je me suis dit, plus jamais je perds comme ça, c'est fini, je me suis fait la promesse, je me suis dit, c'est terminé, je perds plus jamais comme ça, je vais tout mettre en neuf, pour ne plus perdre, et tout, machin, et après, j'ai enchaîné 10 victoires d'affilée, parce que j'ai repris au sérieux, mes entraînements, mes trucs, et en fait, j'ai regardé mon carnet, et en lisant la prière de la discipline, j'ai compris qu'en fait, je lui avais réalisé ma prière, c'est à dire, c'est à dire qu'il m'avait fait perdre, le fight, pour que derrière, je comprenne pourquoi j'ai perdu ce fight, parce que je n'étais pas, je n'étais pas discipliné, et derrière, je ne voulais plus perdre, comme ça, de cette manière, donc, je me suis discipliné, autodiscipliné tout seul, à l'aide de Dieu, mais je me suis autodiscipliné, pour ne plus perdre, en fait, Dieu, quand tu lui demandes des trucs, il va te mettre, une épreuve, tu ne vas pas l'avoir comme ça, ça je l'ai compris au début, je ne comprenais pas, moi je pensais qu'on prie, on prie, on prie, on prie, on prie, on prie comme au loto, un coup de chance, mais non, il va te mettre une épreuve, et c'est comme ça, il faut se donner, il faut se tuer, c'est comme ça, que tu vas avoir ce que tu veux, en fait, si ça vaut, et en fait, là je remercie bon Dieu, de m'avoir mis cette défaite, parce que derrière, j'ai enchaîné, tu vois, j'ai enchaîné, je ne sais pas combien de victoires, et dès que j'ai recommencé un petit peu, à faire n'importe quoi, automatiquement, logiquement, mes performances, elles se retrouvent impactées, et Dieu, il m'aide à chaque fois, sur tous les points, quand c'est dur, quand c'est dur, à l'entraînement, et quand je veux me faire du mal, en fait, quand je pousse, encore, et ben, je pense au sacrifice que Jésus a fait sur la croix, tu vois, c'est bien, pour nous, il a enduré le pire des calvaires, il s'est fait, il s'est fait torturer, il s'est fait clouer, il est mort d'asphyxie, cloué sur une croix, il s'est fait fouetter, il a pris je ne sais pas combien de coups de fouet, il est mort pour ses convictions, pour tout, pour la bonne parole, pour nous, et moi, celui-là, l'entraînement, je pense à lui, je pense à lui, à soi, je me dis non, cette souffrance, je l'ai fait pour Jésus, tout ce qu'il a fait pour moi, et ben, je la donne à Jésus, tu vois, et pareil, quand c'est dur sur le ring, j'essaie de penser à lui, ça me donne un gros coup de boost, d'accord, et tous les grands combattants, tous les grands sportifs, la plupart, ils ont tous eu la foi, parce qu'en fait, ils passent par des moments difficiles, ils passent par des moments difficiles, ils doivent sans arrêt se dépasser, et c'est ça qui les aide, aujourd'hui, on vit dans une société, comme je disais tout à l'heure, qui est un peu plus confortable, les gens s'éloignent de Dieu, parce qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, en fait, ils n'ont pas besoin de Dieu, parce qu'ils ont besoin de sucre, ils font ça, hop, ils prennent leur canette de coca dans le frigo, ils ont besoin de divertissement, de dopamine, ils allument leur télé, ils vont scroller sur TikTok, mais en fait, moi, le fait que je fasse de la box, en fait, que je me suis retrouvé là-dedans, et ben, au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec un vide, parce que, j'étais là en mode, mais purée, c'est dur ce sport, c'est super dur, et en fait, quand tu te retrouves dans la dureté, c'est là que Dieu intervient, quand ça devient dur, quand tu vis des épreuves, Dieu, il vient à ce moment-là, et à l'époque, comme ils vivent tous dans des conditions beaucoup plus rustres, ben, ils étaient tous croyants, tout le monde croyait, 100% de la population, 99% de la population croyait, c'est que récemment, c'est que récemment, depuis qu'on vit dans une société de confort, depuis peut-être les 30 glorieuses, voilà, qu'il y a eu un niveau d'athéisme aussi élevé, c'est ça, et en fait, là, comme on redevient, moi, je constate qu'aujourd'hui, il y a une grosse, les jeunes, ils vont de plus en plus vers Dieu, les gens, ils retrouvent Dieu, c'est parce qu'on commence à revoir, à avoir de la difficulté, ça commence à être la crise, la fin du mois, elle est compliquée toujours pour tout le monde, et puis les combattants aussi, tu vois, les combattants, ils savent ce que c'est que la difficulté, donc, ils sont beaucoup plus proches de Dieu, ils ont une relation avec Dieu, c'est vrai, et j'en suis convaincu, Non, mais t'as raison, c'est vrai que le Christ, quand tu vois ce qui s'ouvre, tu repenses à lui, tu penses ce qu'il a fait pour nous, quand il y a ça, il a racheté nos péchés par sa souffrance, par son point d'étant martyr, en fait, c'est ça le terme, et que tu vois que t'es en train de souffrir parce que tu veux pas faire une pompe de plus, enfin, j'exagère, j'imagine un peu, tu te dis c'est pas possible, c'est pitoyable, il va voir en deux mois, donc t'es obligé de continuer, tu peux pas baisser les bras, c'est mort. Exactement, et ça te pousse toujours à aller encore plus haut et à te dépasser, et puis voilà, c'est la vie d'un homme, de toute façon, on n'est pas là pour trouver le, pour pouvoir satisfaire tous nos désirs, tout ce qu'on veut, machin, non, on est là pour avoir la vie éternelle, entre guillemets, donc... Les enfants ! Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est pareil, après, avec des gens, on va dire que tu côtoies au quotidien, c'est rendre fière de ta femme, c'est un pitié solide pour elle, c'est rendre fière de tes enfants, c'est aussi être solide pour eux, parce qu'après, quand ils dépendent de toi pour manger, pour leur sécurité, pour leur éducation, tout ce que tu fais leur inculquer, ça va influencer leur vie d'une force, du coup, c'est là... Exactement, ce qu'ils voient surtout, ce qu'ils voient surtout chez toi, par exemple, je me souviens, moi, quand je voyais mon père rentrer du taf, tu vois, le soir, tac, tac, je le voyais, j'étais là en mode, waouh, mon papa, c'est la classe, et les filles, c'est pareil, tu vois, j'ai un ami, il a une fille qui est jeune, quand papa, il rentre du boulot, ou qu'il rentre de l'entraînement, tu vois, de la boxe, et bah, elle se dit, ouais, mon papa, c'est quelqu'un, quand il voit, je sais pas, maman qui s'occupe, qui tient la maison, qui est une femme, pareil, tu vois, ils ont de, comment dire, de la reconnaissance, ils portent de l'honneur, et c'est ça qui est important, c'est avoir une famille stable, solide, c'est des belles valeurs, je prends l'exemple, je dis ça après, c'est trop on partage à tout le monde, mais ça peut être aussi, peut être, te donner des idées, entre guillemets, enfin, toujours le partage d'expérience, mais pour moi, avec ma femme, c'est une femme très éduquée, elle a un master, 5, c'est même 6 ans, parce qu'elle vient d'Ukraine, mais là-bas, c'est un diplôme, qui est valable dans tout le lieu, mais là-bas, le format est différent, je crois, c'est 6 ans d'études, parce qu'elle peut avoir des études pour être prof, en même temps, pour être prof à l'université, et prof de sport, et s'occuper d'enfants handicapés, c'est un truc assez particulier, assez lourd comme cursus, mais quand elle est venue en France, elle a travaillé un certain temps, et le Covid a perdu son emploi, et ensuite, on a eu le premier enfant, sauf qu'elle s'est dit que, financièrement, c'est le plus dur, c'est-à-dire, il n'y a que moi qui ramène des revenus, mais c'est un choix aussi de sa part, ce n'est pas moi qui l'imposait, quoi que ce soit, mais par contre, c'est que comme c'était déjà basse, ses études, son métier, de famille en famille, sa grand-mère, c'est une très grande prof à Odessa, sa mère, c'est une professeure aussi, c'est des profs de famille, pour que moi j'aille bosser, et la payer, je préfère moi m'occuper de mes enfants, pas donner cet argent, mais pas le gagner, mais pas le donner, et m'occuper de mes enfants à 100%, leur donner tout l'amour, l'éducation, tout ce qu'ils font, pour qu'ils puissent s'élever, donc apprendre plusieurs langues, ce qui est pour parler russe, ukrainien, français, anglais, moi j'essaie de lancer un peu de portugais, si je peux, je ne parle pas très bien portugais, je comprends, donc elles sont consacres à ça, et quand on les voit tous les jours, comment ils grandissent, ils sont épanouis et heureux, ils sont toujours assez, ils ont une bonne mime, ils parlent plusieurs langues déjà, même mon fils, il a deux ans et demi, il dit des mots déjà dans plusieurs langues, il s'est déjà compté jusqu'à dix ou plus, enfin bref, il connaît déjà beaucoup de choses, et je vois qu'ils sont heureux, je me dis franchement ça vaut la peine, alors certes on part pas en vacances toutes les semaines, mais par contre ça vaut tellement la peine, tu vois, c'est ça le meilleur investissement, c'est dans l'humain. Exactement, je suis d'accord avec toi, ma femme elle a dit pareil, ma femme quand elle aura des enfants, elle veut s'en occuper, c'est elle qui s'en occupera, elle sera à la maison, bon forcément il y aura un salaire en moins, mais c'est ça, moi j'irais bosser plus, et puis c'est tout, pour qu'elle puisse s'occuper des enfants, les élever, et puis leur donner de l'amour, tu vois, leur donner de l'amour. Moi je me souviens quand j'étais en école primaire, tu ressentais, enfin c'était dur, en vrai moi j'ai pas aimé l'école, mais l'école, ouais, j'ai mis, puisque, je sais pas comment dire, mais, en fait aujourd'hui ce qu'ils veulent, la république, je te jure, ce podcast là gros, je vais me faire, si je sens, je pense qu'on va être d'accord, mais si je sens, je vois tu en venir, t'inquiète pas. La république, ils veulent remplacer le rôle de maman, et si t'es libre, tu peux y aller. Je sais, je sais bien, je sais bien, mais la république, ils veulent remplacer le rôle de maman, et de ce que je vois, aujourd'hui, ils font du courage de crâne, du courage de crâne, dès la plus tendre enfance, ils t'apprennent à être, à être docile, à être un consommateur, en fait. Et ce qu'on disait tout à l'heure, et en fait, ils veulent remplacer l'éducation que la mère va te donner ou le papa va te donner, par ça. C'est pour ça que là, ils veulent encore augmenter, là je crois que c'est jusqu'à 18 heures obligatoires dans certains collèges, certains lycées, dans certaines écoles, les cours seront obligatoires jusqu'à 18 heures. qui viennent des conneries, mais voilà, ils veulent substituer en fait l'État, de ce que je vois, à l'éducation familiale. C'est pour ça qu'ils disent éducation nationale, mais le rôle pour moi, c'est même pas d'éducation, en fait. Le rôle de l'État, enfin de l'école, c'est de t'instruire. Ils veulent t'éduquer. L'éducation, c'est la famille qu'il a fait. Quand tu vois qu'il y a des familles qui n'éduquent pas leurs enfants, j'ai envie de te dire, en même temps, ils doivent se dire bon, on va le faire. Mais bon, et après, tu vois que ça ne marche pas parce qu'après, les enfants, entre guillemets, qui n'ont pas d'éducation, c'est des durs à cuire à l'école et du coup, c'est ceux qui menacent les profs. Donc au final, c'est un schmilblick. Après, moi je m'en fous, je dis ce que je pense, c'est pas entre guillemets, j'ai envie de jouer un rôle. Mais il y a un jeu, mais quand il y a ça, il y a plein de choses qui font que c'est parti de mauvais sens. C'est-à-dire, il n'y a plus, déjà c'est plus le même niveau d'exigence à l'école. Les profs, ils n'ont plus de pouvoir quasiment. Il y a un côté, il n'y a plus de services militaires, je pense que je n'ai pas vécu, mais je pense que ça n'a pas fait de mal. Il y a plein de choses comme ça qui disent que le pays était solide, il était rattaché à des traditions, plein de choses. et je pense qu'il y a plein de traditions qui ont sauté en l'air. Quand je vais être mes enfants à l'école, je pense que je vais le voir, mais ça, ce n'est pas un secret pour le chien, j'en parle plein de gens privés, mais en public, je m'en fiche, mais c'est clairement un projet pour moi aussi, c'est de m'expatrier. Peut-être au Portugal, tu vois, en Portugal, ça n'a rien à voir que mes origines, parce que là-bas, je suis honnête, je ne me suis jamais intéressé à mes origines, il n'y a rien, je pense que je suis en France, j'ai grandi en France, j'aime la France, et pour tout, ça me fait très vrai le cœur de partir, mais pour ce point-là d'éducation, quand je vois que le dessin de mes enfants, c'est surl'obotimisé par des lobbies X ou Y qui sont en extrême opposés dans les idées, je n'ai pas envie qu'ils soient pris 100 000 dans. Moi, je vois que mes gamins, on les laisse. Moi, tu vois, quand je vois des drag queens, quand je vois des drag queens dans des écoles primaires, en train de dire je ne suis pas un garçon, qui sont habillés dans des tenues horribles, moi, ce n'est pas possible, en fait. Moi, ça, ce sera intolérable qu'il se passe ce genre de choses. Donc, ils seront dans une école catholique, ça, c'est sûr, de la primaire, et préservés de tout ça, je l'espère, en tout cas, aujourd'hui, grâce à Dieu, en Normandie. En fait, si j'habite aux Etats-Unis, parce qu'on ne sait jamais, je vais me débrouiller, je n'ai pas encore trop réfléchi à ça, tu vois, par rapport à l'éducation de mes enfants, mais en France, ma femme, elle travaille dans une école primaire, donc, et très préservée, en fait, ils sont dans la campagne, et c'est encore, tu sais, leur, en gros, leur cantine, c'est le boucher du coin, c'est le restaurant d'à côté qui ramène des trucs, tout est fait par les locaux, c'est encore, c'est très rural, c'est vraiment, j'aime beaucoup, mes enfants, ils iront là-bas, et après, collège catholique, évidemment, obligatoirement, et surtout pas de propagande. Si, si, tu es en plan, je t'écoute, je ne te manque pas de respect, si je remets ça à le prochain invité, pour dire que je vais mettre, il reste encore quelques minutes, mais juste, je te le dis au cas où. Oui, bref, pour conclure sur l'éducation, donc ça, on est d'accord là-dessus, c'est, après, quand t'approches, d'avoir des enfants, si tu penses justement où est-ce que tu vas vivre plus tard, donc c'est là aussi que ta vie, elle prend un autre tournant. Continue, on ne va pas tarder à conclure, mais juste terminer par trois questions. Ah oui, il y a l'autre question par rapport à ma famille. Vas-y, dis-moi, pardon. C'est ça, c'est pas ça que tu m'avais dit, est-ce que j'ai quelqu'un que j'ai perdu ? Oui, exactement. Moi, tu me parlais de Jésus, donc c'est quelqu'un qui est, voilà, mais ok, vas-y, c'est un exemple, je le veux bien. En fait, il y a mon papy qui est décédé il y a deux ans. D'accord, pas son âme. Mon grand-père qui est à fond derrière moi dans la boxe, qui a regardé mes combats, que j'aimais énormément, c'était le chien de la famille, en tout cas, avec ma famille qui est un peu explosée, un peu partout, tu vois, mais lui, c'était vraiment le big boss. Et il me manque énormément, je sais que je vais tout faire pour le rendre fier. Il m'a toujours soutenu, il était toujours à fond avec moi, je sais qu'il a eu un lourd passé très compliqué. Donc, ça, c'est vraiment ma fierté, mon papy, mon papy qui a été décoré dans la police, qui a fait plein de choses incroyables, qui a sauvé beaucoup de gens, qui a aidé beaucoup de personnes. Et aussi, alors, j'ai appris récemment aussi que j'avais, moi, je pensais que j'étais pas du tout ici d'une famille de boxeurs. Et en fait, mon arrière-grand-mère, peu de temps avant de mourir, elle a dit, elle nous a avoué, en fait, qu'on avait un grand-oncle qui était combattant et qui est mort sur le ring à 23 ou 24 ans. Ah ouais, il était étonnant. Il s'appelait Germain Bonafous. D'accord. Il est mort en 1915, donc c'était il y a très très longtemps. Et il est mort sur le ring. Et en fait, il y avait un gala, en gros, il y avait la fête foraine de Durban dans les Corbières. Tous les ans, il participait au gala annuel. Et il était en école d'électricité. En fait, elle m'a raconté un peu ça. Il était en école d'ingénieur pour être dans l'électricité, je sais pas quoi. Et il y avait un club de boxe qui appartenait à ce truc-là. Et en fait, tous les ans, il faisait le gala. Et il s'est retrouvé sur le ring. Sauf qu'à l'époque, gant, craint de cheval. Pas de limites, pas de limites au stockage. Tu vois, c'est la fête forêt. Et il a fini le combat. Je saurais jamais si il a gagné ou il a perdu. Je pourrais jamais le savoir parce que personne n'a su me répondre. Et il est rentré chez lui et il s'est jamais réveillé. Ah ouais. Il a fait un deuxième cérébral. Ah bah ça s'arrive. Et j'ai visité sa tombe. Il est enterré juste à côté de mon d'ailleurs grand-mère. Et je pense qu'il me protège de là-haut. Ah, l'ange gardien. Ouais, c'est assez possible. Ouais. Ouais, ouais. Je pense. Et ma grand-mère, elle arrête pas de me dire ça. C'est généralement, il me protège. En fait, il voulait pas me le dire au début. Parce qu'il y en a pas mal qui le servaient, mais personne ne voulait me le dire parce qu'il avait peur que ça me fasse stresser comme un truc. Et moi, je le prends pas du tout comme ça. Je le prends comme une force, en fait. je sais qu'il est là-haut qui prend soin de moi. Ouais, et t'as envie de le rendre fier aussi par ton parcours, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et puis, t'es jeune, 23 ans, t'imagines, t'es plus jeune que toi. 23 ans, ouais. C'est fou, ça. Ouais, mort sur le ring. Ouais. Et ça, j'ai fait, what ? Et en fait, je me dis peut-être que c'est pas pour rien que je fais de la boxe, que je fais de la carrière et tout. Et je l'ai appris quoi ? Je l'ai appris il y a deux ans. Et ma grand-mère où il est comme ça avec sa garde et tout. Une vieille photo, en noir et blanc, tout pourri. Ça a dû lui coûter un bras, parce qu'à l'époque, les photos, ça coûtait cher. Je pense que ça devait être important pour lui. Non, mais c'est pas lui. Il n'y a pas que lui, il y a tout le club. Ah, d'accord, ok. Ouais, il a écrit le truc électricité de, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où il était. Je t'enverrai la photo. Ouais, plaisir. Quand ça s'on peut l'afficher, ça serait cool. Ouais, ouais, pendant le truc. Ouais, carrément. Germain Bonafousse. Ah, ça c'est... T'as des belles histoires à raconter, toi. Attends, mais si tu veux, je peux en raconter encore des milliers. Non, mais tu vois, ça, c'est le genre de choses que tu pourras partager justement aussi même sur ta chaîne, des shows, des réels et tout, mettre ça en images. Franchement, t'as tellement de choses à raconter. Ouais, ouais, c'est ça. On va en parler justement des boxeurs qui partagent pas assez de l'humain et ça, c'est important de... C'est bien de montrer ce que tu fais en termes de performance, mais la performance, c'est à boire et à manger la boxe a tellement de son performance. C'est bien de montrer ça, mais je pense que c'est bien aussi que tu montres aussi ton côté humain, qu'est-ce qui fait que t'es hyper difficile à la boxe, t'as des histoires comme ça. Quand t'as rencontré le mec avec qui tu te battais régulièrement à l'école et qu'après, tu l'as affronté, tu l'as vaincu, c'est des histoires de fou. Gabin. Bah oui, mais franchement, c'est ça, faut... Là, on partage, donc c'est cool, c'est l'occasion d'eux, mais franchement, t'as moyen de faire des réels là-dessus, enfin, de faire des vidéos. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est... Bien sûr, je crois que je bosse dessus. C'est excellent. Ah, du contenu, j'en ai pour... pour 10 ans, là, et tout ce qui s'est passé aux Etats-Unis et tout. Ouais, tu vas encore vis plein de choses. Voilà. D'ailleurs, il me restera donc deux questions. Deux questions, une sur l'actualité. En fait, qui est simple, ce serait de savoir est-ce que toi, que tu comptes, je sais pas ce que t'as discuté avec ton équipe, est-ce que tu comptes déjà combattre un professionnel 2024 en fait, donc, moi, j'ai été appelé par un club à New York, comme je l'avais expliqué. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que je les représente pour quelques tournois, deux, trois tournois internationaux ou sur l'État américain, sur le solde américain, que je ramène des médailles, des titres. Et après, ils me font passer pro. Donc, en fait, ça va dépendre des résultats que je vais faire, à quel moment ils vont me faire passer pro. Après, moi, je leur ai exprimé le souhait que je voulais passer pro vite. Parce qu'à la base, j'étais là-bas pour ça. Tu vois, j'étais censé déjà être pro et avoir déjà fait mon premier combat. Mais bon, le New York Athletic Club, ça se refuse pas. S'il faut faire des combats amateurs, je serai des combats amateurs. Moi, ce que j'aime, c'est combattre. Je m'en fous que ce soit amateur pro. Et voilà. De toute façon, on est aux États-Unis. Et même, certains combats amateurs en élite, ça vaut des combats professionnels. N'importe quel combat professionnel. Oui, d'accord. Oui, c'est un peu la condition pour qu'il puisse se faire confiance, on va dire, en pro. C'est ça, en fait. C'est ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que je fasse des résultats. Et après, c'est le New York Athletic Club. Après, une fois que je suis pro avec eux... Ça peut se comprendre. Et là, j'ai un manager qui m'accompagne. Du coup, je vais peut-être signer un contrat. Ça, je sais pas si je peux en parler. Tout ce qui n'est pas signé, on ne sait jamais. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est là où est-ce qui peut se passer. Je ne vais pas encore me projeter, ça me portait l'œil. C'est ça. Ouais, mais même, c'est toujours pareil, parce qu'après, on va dire, mais regarde, finalement, le mec, il dit des trucs, il ne fait pas, on ne sait jamais. Mais c'est pas sûr. C'est pas des bonnes nouvelles. Ok, ok. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Une dernière question, c'est celle que je pose à tout le monde, à tout le monde à chaque fois. C'est qui est-ce que... En francophone, idéalement, qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, dans un de mes podcasts, pour un 360 degrés, et quelles questions tu aimerais que je lui pose ? Qu'est-ce que tu aimerais que j'avise et quelles questions tu aimerais que je lui pose ? Ah, bonne question, très bonne question. Là, il faut un petit temps de... Réflexion, il n'y a pas de souci. Réflexion. Je ne sais pas qui c'est... Je ne sais pas. Benoît Saint-Denis. Ouais. Est-ce que je reste dans la limite du raisonnable ou pas ? Il n'y a pas de limite. Je suis des gens aussi connus. Il n'y a pas de limite. Non, non, non. Pas de limite. Il y a déjà quelqu'un de vivant qui parle français, idéalement. Il y a bien des Américains qui ont invités ou bien des étrangers autres, mais pas français, malheureusement. Mais, ouais, ça ne peut être BSD. Je ne crois pas qu'on me l'ait proposé encore BSD. Je ne crois pas. Ah non, j'en ai une autre. BSD, moi, proposez-moi. Parce que BSD, je ne sais pas quoi dire comme question. Ou quelqu'un que tu connais, ou quelqu'un que tu connais, tu peux en recommander. Ah, Jean-François Fillon. Jean-François Fillon, c'est qui ? C'est Fillon, le mec, le mec qui... Le Fillon que je connais est en politique, mais je ne pense pas que c'est lui. C'est lui, c'est lui. C'est vrai, le politicien ? Ah ouais ? Pourquoi tu le connais ou quoi ? Demande-lui quand est-ce qu'il nous rend l'argent. Ah, il est con. J'allais dire ça. J'attendais la vanne. Qu'est-ce qu'on raconte ? En vrai, on va dire BSD. BSD, qui... Est-ce qu'il y a un mec qui te fait peur, BSD ? Non, on connaît un peu la réponse, je pense. Il va te dire Dieu. Ouais, Non, il ne faut pas craindre Dieu. Non, mais tu es de décevoir dans ce sens-là, je pense, c'est toi. Qu'est-ce que je pourrais faire ? Quelqu'un que tu connais, peut-être, je ne vais pas te dire qui tu vas me suggérer, mais ça peut être des gens, des francophones que tu connais à New York ou en France. Ouais. Bastien, j'espère que tu n'as pas craqué de ta boîte à camembert depuis que je suis de retour en France. Alors Bastien, c'est le sujet dont tu me parlais qui t'a sorti cet exemple ? Bastien, c'est le mec, c'est mon camarade de boxe new-yorkais. Ok, je n'ai pas déjà vu lui, non ? Non, mais en vrai, en vrai, il faudrait que je trouve un truc bien, un truc stylé, mais là, je n'ai rien, j'ai mal. En vrai, mon cerveau, il est en compote. Ouais. Non, mais ça peut être lui si c'est quelqu'un qu'il n'y a pas de... Peut-être, je n'invite pas que des stars, je te donne l'exemple, j'ai contacté, je ne sais pas si ça va se faire. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est Pierre qui a la ferme du cochon les deux, quelqu'un qui s'est martyrisé par son mère et tout. Ça aurait tout passé. C'est ignoble ce qui lui arrive. Lui, c'est ni une star, ni quelqu'un qui va forcément me rapporter peut-être des bonnes choses entre guillemets. Il lui a ramené le cochon, il lui a ramené le cochon mort sur le truc, il s'encouille les couilles. Dans une autre, tu as le maire qui va se planquer, qui est derrière la porte, il s'enferme, c'est n'importe quoi. Non mais tu vois, c'est genre... C'est des oufs, je disais, hé Papacito quand il a enculé la fouine. Je ne pourrais jamais autant rigoler de ma vie. Non mais c'est trop drôle. Avec la vidéo à ma fille. Ah ouais. Je t'ai dit vraiment, tu étais dit pourtant, il ne va pas forcément me rapporter que du politiquement correct. Clairement pas, mais je m'en fous, son combat est vraiment noble et l'inviter et entendre son histoire. Plus tard, ses mises enfants et ils écoutent cette histoire. C'est très important. Et même ce que tu fais là, ça te dépasse, c'est bien parce que c'est vraiment un combat en fait. Pour rapport à lui. Ah bah oui, ce que tu fais, je veux dire, c'est l'aider dans son combat, c'est donner l'invistabilité. Bien sûr. C'est ultra important ce genre de choses. Franchement, c'est bien. Franchement, je peux l'inviter. Moi, t'as tout mon soutien parce que c'est un mec qui souffre en fait, qui trime. Un mec qui souffre et qui trime et il ne mérite pas ce qui lui arrive. C'est un gars qui bosse. C'est un mec qui a de la passion pour son métier. Et ce qu'ils font, c'est vraiment des chiens de la casse. En plus, c'est un normand et le maire. Le maire, c'est un normand et ça, je n'aime pas du tout parce que ce n'est pas un vrai normand. Normand, il ne comporte pas comme ça. Il donne une sale image. Il donne une sale image. C'est un petit bobo qui a, je ne sais pas, ça se voit, c'est un 68 art. C'est un mec qui l'a tout eu dans la vie et il se permet d'arriver dans des endroits qui ne lui correspondent même pas. En fait, il n'a rien à foutre là-bas. Lui, il devrait être dans le beau quartier. Il vient là, il fout sa merde, il fout sa loi. Normalement, c'est... Je lève tout le mec. Non, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. Je veux dire... mais calme, parce que sinon, je vais dire des trucs... Non, après, oui, tu n'es pas obligé de dire des trucs pour vous dire ça, mais ce que tu dis, c'est presque défoncer les portes-ouillères dans le bon sens du terme au sens où tout le monde pense pareil. Je veux dire, je ne sais pas que des gens privés, tout le monde pense la même chose. Je crois que des gens qui ont envoyé de l'argent à Pierre, c'est... Tu ne peux pas être contre lui. Comment tu es contre un mec qui essaie de vivre déjà ? C'est bien. Et en plus... Mais le mec, il était menacé de mort. Oui, il était menacé de mort. Le mec, c'est une loi. Il a fumé, c'est bête. C'est illégal ce qu'il a fait, le maire. Je ne comprends pas comment on peut soutenir les actes du maire, en fait. C'est le soutien. Après, je ne fais aucune accusation, je ne fais aucune accusation, mais on voit que tout ce qui se passe là, ce n'est pas normal, en fait. Et ça, dans une société normale, ça devrait être condamné et ce mec-là n'a rien à foutre ici. Il ne devrait même pas être là. Et je ne sais pas c'est quand qu'il y aura les prochaines élections, mais je ne comprends pas comment les gens, après, ils sont 10 dans le village, donc bon, c'est pas évident. Non, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que, vraiment, sur ce qu'il a fait, je n'accuse personne, quoi que ce soit, je ne peux pas faire de diffamation. Par contre, je veux dire, on voit l'attitude qu'il a quand il vient lui parler, ça, c'est en vidéo, ce n'est pas normal. Ce n'est pas une attitude normale, tu vois, donc partir de là. Et puis, comme on dit, on dit, la bine, ce n'est pas le moine, là, ça se ressent sur lui, en fait, sur le maire, qu'il est tout, tu vois, il a des trucs à se reprocher. Clairement, on n'en dira pas plus, il ne faut pas avoir de problème. Mais en tout cas, voilà. Bon, du coup, ça pour dire, est-ce que tu aurais quelqu'un à me suggérer ou ce que je tente, tu as peut-être une question à lui poser, tiens, à Pierre, si tu l'aimes bien. À Pierre. Voilà. Je vais en poser une au maire. Déjà, est-ce que tu arrives à te regarder dans un miroir ? Est-ce que vous arrivez à regarder dans un miroir ? Et une à Pierre. C'est même pas une question que j'ai envie de lui poser, c'est déjà lui donner tout mon soutien et dire qu'on est avec lui et que la France, il reste des gars qui pensent fort à lui et qui sont avec lui dans son combat, en fait. Qu'est-ce que c'est noble et qu'il veut juste bosser, il veut juste tafler de ses mains et il se donne les moyens et c'est honteux que quelqu'un lui mette du bâton dans les roues et il le dénique comme ça en plus à la télé. Les médias, ils sont mis contre lui et pour moi, c'est honteux. Et peut-être, je ne sais pas si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me dire je ne sais pas si je peux aider, si je peux partager des trucs. Déjà, je l'ai déjà fait. Mais voilà. D'accord, très bien. J'aime ça le soutien, c'est même mieux qu'une question, je viens de te dire. Voilà, un message de soutien à Pyrou. C'est un soutien à toi, je vais commencer un peu échanger avec lui mais on verra ce que ça donne et je pense que quand je ferai le podcast avec lui, je suis aussi équipé pour ça, j'ai micro-cravage et tout ce qu'il faut, j'irai peut-être le rencontrer directement dans sa ferme sur sa 3h de chez moi donc ce n'est pas mon plus bout du monde. Ah, ce n'est pas loin, c'est quoi ? Non, ça va, ça va. D'accord, du coup, on va conclure là-dessus. Est-ce que toi, du coup, sur quelle réseau on peut te suivre ? Enfin, on sait déjà plus ou moins mais est-ce que tu peux déjà donner tes réseaux, ta nouvelle chaîne ? Moi, je vous conseille de vous abonner là sur YouTube parce que sur Instagram aussi, mais je pense que vous connaissez tous mon Insta plus ou moins. Instagram, c'est centaur chbl. Je suis sur TikTok aussi, c'est pareil, centaur. Et YouTube, il y a du contenu qui va arriver très prochainement. Notamment, là, je ne sais pas si tu vois qui c'est la Berafray ? La Berafray, dis-moi. La Berafray, c'est un prêtre qui fait des vidéos sur YouTube qui est pas mal suivi. C'est le père Mathieu. Ouais, c'est ça. C'est lui ? Le père Mathieu, attend, parce qu'il y a le père Mathieu, il y en a deux. Lui, c'est de l'abbé Mathieu Raffray. Alors, le père Mathieu, c'est un mec qui est devenu prêtre assez tard dans sa vie mais il est là avant une quarantaine d'années, je pense, maintenant. Ah oui, il est passé, je crois, sur le podcast, genre les gens ou un truc comme ça. Ah non, c'est un mec avec des yeux bleus, des cheveux pauvres et sels. Non, pas lui. Tu connais lui ? Ouais, je connais. Tu t'aimes pas ? Je les vois. Bof, moi je le connais vaguement. C'est un homme de Dieu mais je trouve que... Ouais, non, c'est pas mal. On parle pas du même alors ? Non, on parle pas du même. Je parle de la Béme Mathieu Raffray. D'accord, ok. Et tu regarderas un peu après. C'est pas mal, il a fait des vidéos avec Baptiste Marché, je crois, avec Papacito. Ah t'as dit quelque chose à l'a. Ouais, ouais. Ok, ok, ok. Et donc voilà, il y a une vidéo avec ce qui va arriver, il y aura la suite de mes aventures sur aux Etats-Unis, il y a plein de trucs cool qui vont arriver et puis voilà, ouais, YouTube, Insta, TikTok. Parfait. Et aussi là, je vais créer un canal sur Instagram où je vais mettre que du contenu exclusif. D'accord. Je vais mettre, je vais essayer de sortir des vidéos toutes les semaines dessus. Ok. En gros, c'est un abonnement, tu prends ça 2,99€ et ça permettrait à mes abonnés d'avoir du contenu exclusif. Je pourrais répondre à leurs questions directement, leur parler à eux et si on pourrait échanger et surtout, et surtout, je leur montrer des tutos aussi, des tutos box, un peu les méthodes d'entraînement à l'américaine, tout ça, en box, parler de sujets aussi divers, que ce soit peut-être politique, n'importe quoi, tu vois, lifestyle. Tu peux faire ça sur Instagram, je suis d'accord, chaque est patron pour ça. Tu peux faire ça sur Instagram à partir de 10 000 abonnés, il te propose l'option d'abonnement et tu peux aller, ça va entre 2,99€ et tu peux monter je ne sais pas combien mais moi, c'est symbolique, c'est juste histoire de 2 euros, je crois, c'est 2,99€, histoire de me soutenir et puis... Soutenez-le, abonnez-vous en masse. Ouais, je vais faire ça dimanche. Je vais sortir dimanche, je vais faire une petite vidéo pour présenter le truc. Ok, ok. Et voilà. au moment où la vidéo sera sortie, tu auras des chances, ça sera déjà tout en place comme ça les gens pourront s'abonner et te suivre et te soutenir. Ouais. Bah, je vais te laisser aussi du coup le mot de la fin pour conclure. Si tu le sais ce mot de la fin, tu dis ce que tu veux et puis on conclura là-dessus. Bah, écoute, c'était un plaisir d'avoir pu échanger avec toi on a fait pas mal de sujets, on a parlé un peu de tout donc c'était cool et puis... et puis bah c'est quand tu veux, quand tu veux, on s'en fait un. En tout cas, à tous les viewers, tous les auditeurs, je sais pas si tu vas le mettre sous forme de podcast sur Spotify, sur le réseau. Ouais. Bah en tout cas, voilà, je vous souhaite plein de bénédictions, plein de bonnes choses et puis... et puis merci pour... merci pour votre soutien, j'ai reçu énormément de messages de soutien pour ma carrière, tout ça, donc c'est cool et il y a plein de contenus qui vont arriver, j'ai pas fini de vous régaler et bah très vite. Merci, bah écoutez, c'était un plaisir de te ressort, Baptiste. Plaisir partagé. A la prochaine, ciao. Ciao. Je vous remercie d'avoir été avec nous, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucun épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 360 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada